Salut Copi, bonjour School Shark, salut Mystique, je suis très content de jouer aujourd'hui, je suis d'une humeur... Très heureux d'être là, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez regardé le match de la LEC de Carmine Corp hier soir qui a commencé son premier match en LEC sur une petite défaite, c'est pas grave, c'était quand même très sympa à regarder. Je crois qu'il rejoue ce soir à 19h, il est 16h, 3h ça va être chaud, je risque de le rater, c'est pas grave aussi, on regardera la rediff, on espère qu'il gagne, mais bon, contre G2, bon, bon, on se t'en va pas de dinguerie. Aujourd'hui ça va être cool, aujourd'hui ça va être cool, sur Workfood de notre côté, on est, petit rappel, bam bam bam, serveur monocompte, évidemment, Ogrest FR1, tant que c'est pas fusionné, il s'appelle comme ça, Ogrest FR1. On a créé un Ekaflip il y a 5 jours, premier jour on a monté de 1 à 50, deuxième jour de 50 à 100, troisième jour de 100 à 140, quatrième jour on était en stream, on a fait 140 à 165, et hier j'ai pas streamé, parce que j'ai fait de la brèche toute la journée, voilà, comme un mongol dans mon coin, j'ai farmé, fermé, brèche bonta, brèche bonta, brèche bonta, up 185, brèche moon, brèche moon, brèche moon, brèche moon, et j'ai up 200, à 2h du mat. L'avantage c'est que j'étais en vocal, avec la clique là, il y avait du dam dam, il y avait du waifu, il y avait qui ? Si, pas Sine, si il y avait, merde, j'ai oublié, Mia, il y avait Mia qui était là, on était 4 en vocal, donc pendant qu'ils faisaient leur petite tour minérale level 200, ça me motivait à me dire, vas-y j'ai trop envie de faire du contenu level 200, je up mon Eka. Vous savez que j'adore les brèches, ça n'a pas été ma meilleure journée de plaisir, de faire que de la brèche, mais il faut avouer que c'est efficace, 2 levels par brèche, il faut juste se déterre, c'est 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, avec des bonbons et tout, ça se fait assez bien. Salut Zozio, comment il va Zozio ? Ça se passe dans l'équipe Workforce en ce moment ou quoi ? Vous avez le smile un peu ? Il y a des bonnes news qui arrivent ? Leak un peu Zozio là, vas-y là, t'es là. Hé, tu commences à être là-bas depuis pas mal de temps, tu peux balancer des petites infos là. Balance nous une dinguerie, genre, ah les gars, refonte Satida, prochaine mage, restez connectés, tac tac tac, tu vois ? Balance ! Et Nutrof, refonte Et Nutrof, les gars, on a refait le SRAM et lui, hop, tenez, c'est cadeau. Ah, j'ai trop à attendre la prochaine mage. En attendant, pas besoin d'attendre très longtemps la prochaine mage, la prochaine mage, on sait qu'il y aura Talcacha dedans, boss ultime level 155, 140, 165, je sais plus, 155, il me semble. Et on n'a aucune autre info de ce qu'il y aura dans cette mage. Ce qu'on peut s'attendre, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, on sait qu'il y a la refonte HD des décors qui devraient arriver à l'occasion. Alors, est-ce que c'est prêt ? Est-ce que ce sera la prochaine mage ? On ne sait pas. Ça, ce n'est pas un truc important, ça fera plaisir quand ce sera là, mais ce n'est pas le truc giga-clutch. En tout cas, le jeu juste avec les persos en HD est déjà très 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 joli. On s'y habitue, on s'y habitue à voir ce jeu tout clean d'une qualité de fou, mais ça fait toujours plaisir. On s'attend... Moi, je m'attends personnellement à au moins une refonte, soit Sadida, soit Enutrophes. Au moins une. Sur un coup de clutch, on a les deux, mais bon, c'est des gros tafs, donc peut-être pas. Ou bien je m'attends à une refonte majeure et une refonte mineure, tu vois, un petit Sadida plus Yop, ou bien Enutrophes plus Ram. Tu vois, je kifferais un petit truc comme ça. C'est quoi la question ? La question, c'était Zozio, Balance Délic. Balance Délic, là. C'est quoi la prochaine mage ? C'est quoi la... Il fait quoi, Su, à côté de toi, là ? Le père Su, il est en train de travailler sur quoi ? JR, il fait quoi, là ? Il y a un Sadida sur l'écran ? Tu vois un truc de loin ? Lève la tête comme ça un peu. Et dis-nous juste qu'il y a sur l'écran, sans trop spoil. C'est ton jeu du jour. Offrir une chemise à fleurs. Ouais, il faut lui offrir une chemise à fleurs et un micro pourri. Revenez l'info ! L'Ekaflip va-t-il être up ? Nerf ? Ah ! J'espère qu'il est up. J'espère qu'il est up. Des petits passifs, là. Tac, tac, tac. En tout cas, je suis de très bonne humeur. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui, vous savez pourquoi ? Regardez, regardez, regardez. J'ai un Ekaflip niveau 200. Sachant que c'est ma classe de cœur en ce moment, je suis très heureux. Je vais pouvoir, enfin, aujourd'hui, jouer au jeu. Parce que, bon, le gameplay niveau 50, 100, bon, il n'y a pas de grosse stratégie. On prend nos meilleures cartes, on tape. C'est des contenus juste bashing. Le contenu 100 à 200, c'était un deck brèche, decklée, c'est pas ouf, que vous avez pu voir en rediff, que j'ai posté tout à l'heure. On a full farm. Il y a une bibliothèque entre moi et tout le reste de la prod, peut-être. Pour pas que je spoil des trucs. Eh merde, ils ont mis une bibliothèque. C'est pas grave, tu nous diras quand ils iront prendre un petit café, une petite pause ce midi. Tu iras zioter en scred. Salut Twitch. GTI, plutôt. Parce que Twitch, bon, on est pas prêts de te reconnaître. En tout cas, aujourd'hui, ça va être nos premiers pas en Ekaflip niveau 200. Donc l'avantage, c'est qu'on a tous nos passifs, tous nos actifs, on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir se régaler sur l'Ekaflip. Il y aura beaucoup de faillies, évidemment. Je connais mon T1, je connais mon T2. Mais je connais pas la suite. Parce que du niveau 1 à 100, en général, le combat dépasse pas le tour 2. Du niveau 100 à 150, c'était un deck breach qui n'avait rien à voir. Donc, il va être temps de découvrir aujourd'hui le gameplay complet, avec plusieurs tours. Ça va être incroyable, ça va être cool. Il risque d'y avoir beaucoup de faillies. J'ai un stuff 200, low cost. Très low cost. On a fait un stuff hier vite fait avec Damdam et Mia, qui m'ont gentiment en plus filé 2-3 items qui traînaient par-ci, par-là. On a donc un stuff qui ressemble à ça. C'est du stuff 200. On a calé tac, 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 tac. On est en Gélano Bagus, toujours. Poc, 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 poc. OK. L'idée, c'était d'avoir 8 points de Wakfu. Donc, on a une dague. Et on a un emblème point de Wakfu, l'emblème Rictus. Merci grossoirifu pour le Prime. Ça fait plaisir. 8 points de Wakfu importants sur l'Ekaflip. L'Ekaflip est quand même gourmand au point de Wakfu. Il crame beaucoup de cartes. S'il veut faire des petits feulements, s'il veut faire des petits trucs, il y a besoin de point de Wakfu. Le 8 fait plaisir. Il est quasiment indispensable. Damdam disait que c'était assez indispensable. Donc, on part sur un 8 points de Wakfu. Donc, petite dague, seconde main, tout ça, tout ça. Au niveau des sublits, on a mis une influe Wakfu 1. 2 même. Influe Wakfu 2 qui est posé. Et préparation critique niveau 4. On a influence 6 avec la Bagus et le Gélano à côté. Tu connais. Donc, Gélano et Bagus qui font une influe 6. Bon, influe 6 sur l'Ekaflip, ce n'est pas le truc god tier, mais ça fait plaisir. On a un stuff low cost. Le stuff, il m'a coûté 2 millions de kamas. Donc, c'est vraiment un stuff low cost. Les éclats m'ont coûté 3 millions 5. Donc, c'est les éclats qui piquent un peu. Là, j'avais 0 éclats, donc j'ai dû tout acheter. Donc, 3 millions 5 d'éclats, 2 millions de stuff. On a un stuff tri-LM, terre, eau, feu, quelques éléments bi-LM. Bon, on fait avec. Et j'ai l'amulette, tiens, à changer les éléments à l'occasion. Mais je n'ai pas de transmus. C'est vrai qu'il faudrait que je mette 71 maîtrise. Oh, ça ferait plaisir. On est sur index plus 3 PO. 13 PA, je crois. Attends, je ne sais même pas ce que c'est les stats. Il n'y a pas beaucoup de maîtrise. C'est clairement upgradable. On est sur du 13 PA, 5 PM, 8 points de work foot, 4 PO. 4 PO ? Attends, 1 PO cac, 1 PO amu. Ah oui, 1 PO coiffe. Nickel. On est sur du 4 PO. Donc, 4 PO, c'est bien. En écaflip, 4 PO, c'est confort. L'écaflip, en fait, l'avantage, c'est qu'il a beaucoup de dégâts de base. Il a beaucoup de dégâts de base. Donc, tu peux te permettre de te faire plaisir à mettre des points de work foot, de la PO. On a pas mal de res, même si mes res pour du niveau 200, c'est un peu cheap. Je trouve quand même que ça va. On m'a dit que ça serait bien d'avoir 70% partout. J'ai mis des res partout où je pouvais mettre des res. Je n'ai pas réussi à atteindre le 70. Donc, on fera avec ça. Il ne faudra juste pas être dans des donjons qui tapent trop haut. Salut, mes coucous. Mes coucous satisfaites de l'éca ou quoi ? Je n'ai aucun doute à faire un stuff low cost. Le problème, c'est qu'il me reste 200 000 kamas. En fait, là, j'ai un gros problème de thune. Je n'ai plus de thune. Je n'ai rien à vendre. Tu vois, je suis au bout. Je suis au bout de mes possibilités. Donc, première chose à faire. Vous avez peut-être vu d'ailleurs la vidéo de Zimas qui est sortie il y a deux jours, je crois, qui est vachement intéressante. C'est comment s'optimiser pour moins cher. Bref, là, vous voyez qu'on a clairement fait un stuff à la Zimas. C'est-à-dire, on prend du orange. Les chasses, on n'est pas trop regardant. Il y a des chasses, elles sont foireuses à droite et à gauche. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On ne perd pas beaucoup de maîtrise. Ça nous permet de placer nos sublits. C'est le plus important. J'ai arrêté d'être chiant. J'ai arrêté de vouloir que du lége. 4 chasses parfaites avec double jaune. Ça, on peut le faire sur Pandora parce qu'on a une team. On peut former comme des débilos. En monocompte, c'est plus compliqué. Surtout en monocompte. Il ne faut pas être trop regardant. Mais du coup, la première question aujourd'hui que je me pose et que je vous pose parce que je n'ai toujours pas de réponse, c'est... Mon but, c'est d'optimiser le stuff de sang. J'ai envie de faire comme Damdam. Damdam, il a un stuff de sang perf de chez perf. Tu vois, épique, relique, dissubli, puissance brute, machin. Il a un stuff à 55 millions. J'ai envie d'atteindre le même résultat. Pour ça, on a plusieurs options. Mais ce qu'il faut savoir, c'est dans quel ordre on va investir les kamas qu'on va gagner petit à petit. Soit on va dropper des items, soit on va dropper des kamas. Enfin, des trucs à vendre. L'idée, c'est qu'est-ce que j'optimise en premier ? Quel serait mon premier but ? Pour vous, c'est quoi dans l'ordre ? Genre là où je mets le moins de kamas pour gagner le plus de puissance ? Parce que je pourrais me dire, c'est changer les épiques reliques. Ça pourrait être bien, déjà, de mettre une autre relique que le gel anneau. Mais je perds un flux 3. Un flux 3, c'est 2 millions 5. Donc tu vois, si je change de relique, il faut que je remette une influx 3 dessus. Ah, c'est peut-être un peu cher, tu vois, pour l'upgrade. Donc peut-être on peut mettre de côté. Les bots. Les bots, j'ai du combien ? J'ai du 210 maîtrise. Très petite résistance. Effectivement, les bots, il faudrait que je parle sur des bots fléopards, je crois que c'est bots fléopards ? Bots fléopards lèges, ce serait ça mon premier gros upgrade ? Ça a enfin compris que le gaz masseur là. Et capflip, c'est monstrueux. Monstrueux. Avoir tes sublits pour reliques épiques. Peut-être que ça pourrait être intéressant aussi, mais ça coûte vraiment cher. Normalement, les sublits épiques reliques, tu les fais tout à la fin. Je me tâte aussi à... Genre, il y a un gros investissement à faire, c'est puissance brute 3. Bon, puissance brute 3, ça coûte 4,5 millions à peu près. Donc c'est un gros budget. Mais en même temps, c'est plus 30% de dégâts par tour. Tu vois ? Donc est-ce qu'on n'irait pas chercher ces 30% de dégâts pour 4,5 millions ? Je ne sais pas. La dac, c'est facile. Tu vas juste aller chercher l'archive fléopards. C'est celle-là, l'archive ? Ça, c'est la dac. Ah, il y a une dac.workflow qui est mieux ? Sublits, ça va faire en dernier. Ouais, mais je me dis, les sublits, genre un flux 3, ok. Normalement, tu les fais en dernier. Mais genre, puissance brute, c'est quand même lourd. Niveau descente, tu peux te faire épée de Bragmar. Ouais, mais trop cher, trop cher. Le sum. Ah, il y a la dac de sum. No, Rosane. Ah, no, Rosane, je ne crois pas que ce sera le Rosane. Moi, je vais plutôt chercher le Tramontano. Tramontano, quand il y a les ordres disponibles. Il faut tenter de le dropper. Après, il faut tenter d'avoir les 4 chasses et tout. Les Tramontanos, il faut que je les teste. Ouais, du coup, ça caille. Non, non, mais en vrai, je vais garder... L'héréotype, vraiment, c'est une bonne dac. D'ailleurs, je crois que je peux l'upgrade dans le ledge. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour l'upgrade dans le ledge, en vrai. Je gagnerai 30 maîtrises là-dessus pour très peu de thunes. 30 maîtrises à gratter. Bon, on peut mettre ça dans un coin de tête. En tout cas, ça ne me coûterait vraiment que dalle de l'up. Je pense que j'en ai pour 30 000... Allez, il y en a pour 70 000 kamas. Je gagne 30 maîtrises. Déjà, ça peut être pas mal. Mais les éléments, je ne sais pas ce que je vais avoir. Toujours le problème. Ça, on peut garder ça dans un coin de tête. Attendez, je me relance. Une petite série. Ce Maneur's War en speed, là. Combat, shop. Je vous ferai pas chèque mes runes aujourd'hui. Je lance juste des solos Red 5. Hop, ça boucle. Comment ça va ? Ça va, Drakeer. Pour le familier, vous me conseillez quoi ? Pour un Neka, le Yeshti ou un familier pour stage critique ? Moi, le Neka Flip, c'est Crocodile. Vous voyez un autre familier ? Après, j'avoue que Crocodile est cool. Mais techniquement, tu pourrais prendre un Baby Pandawa. Ce serait mieux. Dans le gameplay qu'on joue. Ouais, Crocodile, ça fait le taf. Après, un craft, je te dis... Ah, putain, bien vu ça, je suis con. Je suis con. Vas-y, on va faire ça en speed. Déjà, on va crafter ça. Go faire ça. Je crois que j'ai quasiment toutes les recettes. Vu que j'avais fait un peu de PVP. S'il y a un forgeur d'armes dispo. Je suis chaud. Un petit havre-sac disponible. Mais normalement, j'ai quasiment tout ce qu'il faut, je pense, d'hiver. Je dois avoir des glus. Je crois que j'ai des glus qui traînent dans un coin, là. Poc, poc, poc. Là. OK. Alors, 63 glus. On a la dague. Les items PVP, ils doivent traîner dans un coin, ici. Ils sont où ils sont, là. Il en faut 75. Et 7. OK. On a les ressources PVP. Ça, je n'aurai pas. Les poudres, 144. On a acheté HDV. Je n'ai pas. Je vous apprends d'attention hier. J'avais un écart qui traînait. J'ai plus de 155 en vie. Franchement, ça claque. C'est trop bien. Je suis très, très satisfait pour l'instant. Parce que même en stuff low cost. Je vais vous montrer un peu en stuff low cost. Parce que là, je suis vraiment low cost. Il n'y a pas de subit de dégâts et tout. Vous allez voir les dégâts. C'est OK. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Parce que bon, il faut que j'optimise tout ça. Et il y a vraiment une grosse marge d'optimisation. Mais sympa quand même. Ça, c'est quoi ? Aka Joule. Bois d'Aka Joule. Il m'en faut 8. OK. 9000 kamas. Ça ne coûte rien. Acier éternel. Ça, il faut espérer qu'il y en HDV. Normalement, il y en a. Ça coûte 1400 kamas. Il m'en faut 38. OK. On met 55 000. Et il me manque juste des poudres. Il m'en faut 100. 102. Poudre. Poudre. Il faut qu'il fasse un truc pour poudre et poudre d'os à l'occasion. Il y a que de 25 kamas. On va en prendre 105. Tu vois, ça m'a coûté 80 000 kamas en tout. Même pas. 70 000 kamas. J'ai toutes les ressources. S'il y a un artisan dans le coin, je suis chaud. Je vais aux apamakna. Je vais te changer ça. Je suis chaud, Mia. Je suis chaud de fou. Genre là, là. Petit sac ici. Et Capulipus. Ah, ça me bat aussi. Ah, je n'ai pas et Capulipus. Attends. J'avoue que c'est le bon moment pour aller chercher. Hop, comme ça, j'ai mon éca-téléport. On le met dans les raccourcis de fond. On le met ici. Et on est good. Vas-y, je suis prêt. Mia, il est là. Dans son sac. Pouk. On peut enlever la dague. Pouk. Et il a normalement un atelier. Forge d'armes. Forger. Recette dispo. Ereotype. Et on se craft ça. Blablabla. 100% de réussite. Ça régale. Vu que c'est un item de craft, on peut double-cliquer. On prend terre, feu, eau. Et on a un premier upgrade qui fait plaisir. Cimer. Mia. OK. Premier item lèges. Ça fait plaisir. On va monter ça petit à petit. Vous voulez une petite démo en speed ? Bon, ça va être démo très rapide. Parce que je ne maîtrise pas de fou. Et je rappelle encore une fois, le stuff est vraiment éclaté. En optimisé, on peut faire, on peut gagner au moins, au moins 50% de dégâts. Une fois qu'on aura le stuff en lèges, les sublits et tout. Mais ça vous donne une première idée un peu d'un stuff de sang qui coûte 2 millions. Sur les cas flip. Vous allez voir, je kiffe. Sac à patate 0%. On espère avoir une belle main. On a une belle main. Alors, c'est parti. 1, 2, on prend le dos. On lance ça. On va tenter l'éoline à 90%. Il passe. On met ça. 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 On a 8 PA. On tente la bataille. Vas-y, je tente la bataille pour le beau jeu. OK. Pas passé. Ce n'est pas grave. Et on peut mettre ça. On a un joli T1 à 63 000 dégâts. En vrai, ça régale. Tu vois. On a le dos. On a du placement. On peut encore courir et tout. Tour 2. On a une carte doublée. On va aller chercher. Normalement, tu vas chercher le Chacha pour te faire plaisir. On va comme elle. Vas-y, on va chercher le Chacha. Mais du coup, je n'aurai pas de all-in. En vrai, on ne va pas chercher le Chacha. On va croquette. On va doubler l'une poilue. Ça nous permet de all-in. Si on jette Chacha-Crifice. On peut all-in à 100%. Une fois que le all-in y passe, tu peux piocher tes cartes. Toc. Tu jettes le Chacha. Il est posé. Même s'il n'est pas à 200. Tu reprends le dos. Tu le poses où tu veux. Ça qui est cool. 5 PA. Une petite bataille en plus. La bataille qui passe. On a un petit vol de vie. Ou ce que vous voulez pour 3 PA à la fin. On a un T2 qui est quand même bien cool aussi. On fait un 18 000 plus 19 000 plus 13 000 plus 7 000. Sachant qu'on pose un Chacha qui permet de vulner pour toute la team. Tu vulner deux mobs à moins 120. Et le T3. Je ne le maîtrise pas encore beaucoup. Donc là, il faut que je bosse. Parce que de mémoire, il faut lancer des capricieux. Pour relancer. On va essayer d'aller chercher la carte doulée. Mais je ne sais pas si on peut l'avoir T2. Et là, j'ai 4 cartes en pioche. On peut aller tenter le all-in. Il est un peu risqué le all-in. En vrai, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai cramé 3 cartes. Le all-in est trop technique. On va faire un truc tranquille. D6 à 40 000. On reprend des PA. 4 cartes. On peut tenter la bataille. A 25 000. Je suis en état 5. On peut mettre une petite carte comme ça. Et on peut mettre un petit sort en plus. Et on a quand même des bons dégâts. Même sur un T3 qui n'est pas... J'ai raté deux batailles et tout. On est sur du 85 000 quoi. Sachant qu'on peut monter plus haut avec un Chacha 200 et tout. Et après, tu fais cette route à T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T4, etc. C'est pas si régul que ça. Après, il faut quand même jouer pas mal avec les cartes qui viennent. À partir du T3, T4, il y a quand même pas mal de RNG qui rentrent. Tu joues Ekaflip. Pour savoir quelles cartes tu passes en doublé. Où est-ce que tu te places ? Quel élément t'as besoin de taper ? Arrête de batailler en milieu de tour. Non, mais un bataille qui passe en milieu de tour, ça te met trop bien. Faut le tenter. On est Ekaflip, tu vois. Ekaflip qui passe sa bataille. Bataille, c'est très bien quand il te reste 4 PA. On est d'accord, tout le monde est d'accord. Quand il reste 4 PA, le sort a go de tir. Mais, quand t'es à 8, ça se tente. Parce que si tu le passes, t'as quand même 20% de CC qui reste pour 2 tours. Ça se tente, ça se prend, ça se prend. Tu peux avoir potentiellement, t'as 8 PA, tu lances le sort et il te reste 6 PA avec le boost crit qui devient 10% de dégâts en plus. On est Ekaflip, on le tente. Une chance sur deux de temps en temps. Faut y aller. Dans tous les cas, en fait, une fois que t'as cramé ton all-in et ton D6 et ta bataille, ça, c'est tes 3 sorts majeurs, tu vois. Là, tu tapes. T'as fait les 90% de ton tour, il est fait avec les 3 sorts-là. Le reste, c'est bonus. D du château, il n'a pas des dégâts de fou. T'as pile ou face, il n'a pas des dégâts de fou. Au mieux, t'as tout ou rien, mais il te casse la gueule, donc il faut faire un peu gaffe, tu vois. Pour moi, la bataille, en 3e sort, elle est tentable. Et après, en fonction de la bataille, si elle est bien passée ou pas, t'auras quelques trucs en plus. Tu peux lâcher une capucine, tu peux lâcher d'autres trucs, un petit follement peut-être, tu vois. Mais pour moi, les cas flippent, il faut jouer avec un peu de RNG. T'as lancé, c'est ton 3e sort, il est déjà lancé. Vas-y, fais-toi plays. Fais-toi plays. C'est la triche de compter le chacha, car elle reste. T'as d'espoir qu'il va en reste pour tout le monde, ça faut ses résultats. Bah, enlève le tour 3 que j'ai fait, si tu veux, en TNX. Regarde juste le tour 1 et le tour 2, si ça te plaît pas, le chacha. Dans tous les cas, le tour 1 et le tour 2 restent très bons. Le T3, il est bonus, évidemment. On reste sur un plus de 0%. On est là pour faire briller les foules en TNX. Ça n'empêche pas que même sans le chacha, le T1 et le T2 sont très bons. Je voulais tester, tenter Wokfou Eniso, c'est bien. Ouais, très très bien, Diokso. Ça fait parmi partie des 3 classes que je recommande quand tu veux découvrir le jeu. Elio pour jouer distance, Sakri pour jouer melee et Eni pour jouer support, dégâts, distance. C'est très très cool. Et c'est très autonome. Donc tu peux y aller sans souci. Bref. Qu'est-ce qu'on upgrade ? Suite de l'upgrade. Parce que moi, ce qu'on m'a dit qui serait cool, ce serait des bottes fléopards. À terme. On peut tenter les 3-là de les passer en lèges. C'est 3 items qui sont intéressants. Et dans tous les cas, il faudra les passer en lèges à un moment. Mais ça risque d'être un peu cher. Ceinture, je crois qu'il faut que je la change. Il me semble que la balte, c'est pas le meilleur. Ah, quoique je crois que balte, c'est pas trop mal. La balte, je sais pas si c'est un item finish ou pas. J'ai 220 maîtrises dessus en mythique. Avec des crit. 5 coups critiques de l'esquive. 70 restes, double élément. J'ai un peu de ranger alors que tu refuses de faire des all-in à 5 cartes. Alors que tu as 75% de chance. Ouais, ouais, ouais. Mais après, là, j'avais peur de flop l'écron. Je pense que c'est en combat, je le fais. Item CDB. Ouais, c'est un item champ de bataille. L'avantage des items champ de bataille, c'est qu'ils sont très simples à upgrade en lèges. Très, très simples. Mais l'item mythique vaut quasiment aussi cher. C'est ça le problème. Parce qu'une balte lèges, c'est facile à faire, tu vois. C'est très simple à faire. Mais est-ce que la balte fait partie du must-have ? On est quand même sur du 250 maîtrises secret. Vous en pensez quoi, vous, de la balte pour un écaflip 200 ? Ça me semble quand même assez top tier de mon côté. Alors, il n'y a pas de points de workfoo. Mais les stats sont solides. Ça, c'est le coup de perdre les chasses. Je ne vais pas upgrade la mienne, mais je vais en refaire une à l'occasion. Mais tu vois, si j'en refais une, de toute façon, je n'ai pas de kamala. Faudrait aller HDV, acheter des baltes. Orange. Ils sont à 250 000. U. Il n'y en a qu'une. Ouais, c'est risqué. Risqué, risqué. Si pas de points de workfoo, sans gluten. Sangle. Hutton. Ok, 2M. Ça donne quoi, ça ? 6 coups critiques, 350 maîtrises, double LM. Ah, ouais. 44S, triple LM, 714. Ok, c'est mieux que ce que j'ai. Les HP, c'est mieux. Il y a du tacle. Après, le tacle, on s'en fout un peu. Mais en même temps, il esquive aussi. 6 points de workfoo, sauturon. Non, le point de workfoo, je pense qu'on peut s'en passer. Mais vas-y, je veux quand même voir si on perd beaucoup de maîtrise avec. Le fait d'avoir une autre ceinture pour un workfoo me permettrait de changer mon emblème à terme. Parce que mon emblème là, il est quand même un peu claqué. Et le sauturon, c'est du 280 maîtrises, tri LM, 6 coups critiques, un point de workfoo. Le sauturon, il est vraiment bien. Le sauturon, c'est vraiment lourd. En mythique, on est à 210 maîtrises. Et moi, je suis à... Ah, c'est chaud. Je suis à 230. Donc, je perdrais un peu de stats, mais je gagnais un point de workfoo. Je gagne des PV. Je perds des raids. Les raids du sauturon, elles sont un peu techniques. Bot, Fléogre, on m'a dit que c'était cool. Bot, je ne sais pas si c'est Fléogre ou Fléopard. Fléopard, c'est ça ? Non, ça, c'est Mêlé, donc c'est Fléogre. Non, c'est Berserk. Pourquoi on m'a dit les bots Fléogre ? Ce n'est pas Fléogre, c'est les Heltel. Bot Heltel, c'est ça qu'il me faut. Je crois que ça, c'est mon mustave. 300 maîtrises, 60... Les résistances sont dingos. 67, 14, 210 résistances. Les bots, elles sont incroyables. Ça se chope où, ça ? Parce que je vois que les mythiques ne sont pas très chers. Donc, à mon avis, ça doit être un item assez facile à farm. C'est donjon Fléopard, je suppose que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait. 1 billion. On est sur du 270 maîtrises, double élème. 250, je gagne 20 maîtrises. Je gagne surtout des résistances qui me manquent. Il faut 8 pandores fous. Je les ai, je les ai. Je les ai, elles sont très très cool. Ça se drop où, ça ? Tombou ? Tombou Pandala ? Tombou Pandore, là ? Je suis chaud. Attention, moi, je n'ai jamais joué à level 200. Je joue depuis 3 ans au jeu. La tranche 200, c'est le seul donjon, Pandore, c'est le seul donjon que j'ai fait 2 fois dans ma vie. Je me souviens que les salles sont faciles, mais que le boss, il est hardcore. C'est un boss qu'il faut kite, non ? Je sais que le combat est long au boss. T'es au milieu, c'est très agressif comme combat. Je suis chaud de découvrir ça, un petit S3. Tombou Pandala, pas Pandore. Ah, c'est différent ? Tombou Pandala ? Ah, je ne connais pas du coup. Vas-y, go découvrir un donjon. Je suis chaud, je suis chaud. Je vais me poser en vocal sur mon petit Discord. Je vois qu'il y a Damdam, Rambil, Mia et tout. Je ne sais pas s'ils sont chauds. Je vais dans le canal d'à côté. Et s'ils veulent faire un petit donjon, je suis chaud. Pandala. Il est où le donjon ? Sinon, dans le chat, ils veulent venir. Go tester ça. Ce n'est pas source du mal, non ? Tombou de Pandala, c'est ça. J'ai fait une vidéo sur le donjon. Ah, je suis chaud. Tu gagnes quoi si jamais tu fais les donjons de sang ? Tu fais quoi si tu n'as jamais fait les donjons de sang ? Comment ça, je fais quoi ? Je ne sais pas, je vais, je découvre. Tombou Pandala, c'est bien ça, c'est Tombou Pandala. C'est pas bien, Tombou Pandala ? Attends. Tombou Pandala, pas Pandala. Oui, mais c'est ça, c'est pareil. On va là-bas, quoi. Pas fléopard, bah non. Bot L-Tel, on m'a dit que c'était là-bas. Je veux les bot L-Tel. FF, le Tombou Pandala. Ça rend horrible. Go Tristel. Non, non, mais genre 0-stel. 0-stel ! Tranquille ! Petit donjon, comme ça, pour découvrir. Horrible de fou. Attends, mais c'est un donjon. Moi, on m'a dit sur Pandora que c'était un des donjons de sang les plus simples. On m'a dit, si tu veux commencer par un donjon, commence par celui-là. On m'a menti. Peut-être qu'on m'avait bait à l'époque. C'est possible qu'on m'a emmené dans un donjon de merde juste pour me faire chier. C'est possible. Merci, MX, pour le problème. Mais de souvenir, je l'ai réussi. Je l'ai réussi en le découvrant pour la première fois. Donc, c'est que ça doit aller. L'erreur, je vous abusais. Les mécaniques sont les plus simples. Ouais, c'est ça, c'est en termes de mécanique. Parce que, attends, de mémoire. Quelqu'un a fait une vidéo dessus ? On va regarder. On va regarder. Wakfu, tuto, donjon, tombeau, pandala. Sine, qui a fait un tuto en 5 minutes. Ça, ça régale, ça. Quel frère, ce Sine. Sine que vous avez peut-être vu sur son tuto ombrage. 5 minutes. Salut. Dans cette vidéo, on va faire comme Lara Croft. En explorant un tombeau bourré de fantômes. Direction le cimetière de la Pandalousie. On va déterrer le tombeau pandala. C'est un trou et tout ? Il fait du l'or, Sine. Les fantômes du cimetière sont au niveau 186. Et pour taper ces monstres en donjon, il faut une bonne force de frappe. Ça, on a, on est des écaflips. Il existe 4 types de fantômes dans ce cimetière. Le pandi, le pendule, le tanuki et le yokai. Ok. Le pandi est le ninja du groupe. Il sautera sur le dos de vos persos tout en infligeant des dégâts. Et un tour sur 3, il lancera un gros burst. Si ces sauts vous posent problème, n'hésitez pas à les stabiliser. Le pendule est un peu handicapant. Il peut enlever jusqu'à 4 PA à 3 de vos personnages. Ah, il est relou. Son état spécial lui confère une stabilité, une huile d'esquive et de la volonté du moment qu'il est à 50% de sa vie max. Ok. S'il passe en dessous des 50%, il débloque un nouveau sang en ligne et zone qui lui permet de se régénérer. Le tanuki ne fait pas mal, mais il pousse moins. Vraiment moins. Et il peut soigner ses alliés en soi. Le yokai, c'est la brute personnifiée. Il inflige des dégâts irréductibles, c'est-à-dire que ses dégâts passent en dessous de l'armure et des résistances. De plus, son passif lui donne des dégâts tant qu'il n'a pas tapé une personne dans le tour. Donc, le conseil, ne lui donnez pas l'opportunité d'atteindre le niveau 5 de son passif. Ces monstres ne sont pas à prendre à la légère, surtout en donjon. Le tombeau de Pandalane ne se compose que de deux salles. Mais un nouveau passif est activé pour tous les monstres, la protection fantomatique. Si durant votre tour, vous infligez à un monstre plus de 10% de ses points de vie max, il gagnera 300 de résistance à la fin de votre tour, pendant un tour. Ah, il ne peut pas les focus ! Le kill en un tour est fortement recommandé. Ah oui, en un tour. Ah oui, il faut les... Ok, le boss. Ce boss risque de vous casser les couilles. Ok, c'est clair comme ça. On a compris, on a compris. Le tanoukui possède deux sorts aux effets assez dévastateurs, en plus du passif inné du donjon. Le premier sort vous poussera de plusieurs cases en laissant sur le passage une zone de lave. Les dommages de ce sort peuvent être réduits selon le nombre de PM que le tanoukui utilisera avant de le lancer. Le second sort s'activera que si, et uniquement si, le tanoukui ne peut pas activer son premier sort. Il lancera un sort de zone sur chacun de vos personnages. Cependant, les dégâts de zone engendrés seront beaucoup plus élevés que le sort initial. Ok, comme Magmog. Eh bien, si vos personnages se trouvent dans la zone d'un autre météore, il recevra beaucoup plus de dommages que le sort initial. Par contre, le météore annule les zones de lave sur le terrain. Dans tout ça, on a quand même une bonne nouvelle. On peut enlever la protection fantomatique sur le boss. Et pour cela, vous aurez besoin de ce sort. Sort que l'on obtient en marchant dans la lave. Il faudra utiliser ce sort sur le boss pour annuler l'effet de la protection fantomatique pendant un tour. Dans ce combat, on peut opérer de deux façons. Soit on utilise un tank pour contrer la mandale du tanoukui. Soit on utilise un bon placement pour contrer la pluie de météorites. Dans tous les cas, il vous faudra être aussi brutal que ces monstres pour finir le combat. Et il y a tous les mobs en plus. Comme vous avez pu le voir. Bon, les stèles, peut-être pas notre niveau, les stèles. On va peut-être se calmer. Peut-être que déjà, si on le passe sans stèles, c'est bien. On regarde pour la science, mais bon. En fait, les stèles, vu que ça peut être fait par des levels 230, ben, on... Osef, quoi. C'est trop chiant, ça. Vraiment, Wakfu, je vous en supplie. Passer les stèles en module only. Bref. Encore un autre débat, ça. Qui veut faire ce big donjon de fou, là ? Il nous faut... Des DPS de zinzin. Genre, si vous êtes TK Flip, vous êtes les bienvenus. Il nous faut des heals, je pense, parce que vu qu'on va devoir assumer des météorites ou quoi chaque tour, il nous faut de la protect, du heal, du shield. Eniripsa, Zobal, Fekas seront les bienvenus. Et... Et j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris ici dans la vidéo. T'as dit que le boss, il tape en fonction des PM qu'il utilise pour taper. Mais t'as pas dit s'il tape plus fort ou moins fort. Est-ce qu'il faut qu'on le fasse courir avant qu'il tape et il tape moins fort ? Ou est-ce que, justement, il faut pas qu'il court ? C'est en fonction des PM manquants ? Ou des PM... Tu vois, t'as dit que ça tape en fonction des PM, mais t'as pas dit si c'était plus fort ou moins fort. On sait pas s'il faut le faire courir ou pas. Tu l'utilises, mais il tape. Ok, donc il faut le faire courir. Donc c'est bien d'avoir un placeur. Genre, il faudrait un panda, un heal, un shield, et trois persos DPS, quoi. En gros. Puis il marche. Moi, il fait dommage. Ok, c'est juste moi qui a pas écouté. Normalement, tu le laisses jamais lancer un coup de pied. Ah, tu le kite pour qu'il touche jamais et du coup, t'assumes la météorite. Toi, tu préfères le placement météorite ? Il a dit signe. Il y a deux méthodes. Soit t'assumes les dégâts de zone tout le long et dans ce cas, tu prends des heals avec toi. Soit tu mets un tank qui prend son coup dans la gueule tous les tours. Mais vas-y... Météorite, plus simple. Ok. Mais faut réussir à l'avoir le... Ouais, faut un panda, quoi. Tu le replaces chaque tour. Le placement météorite, c'est plus simple. Ok. Vas-y. Envoyez un DM si vous êtes chaud de venir faire le donjon. Level 200 modulé, évidemment. J'ai l'impression que ça... Ça se bat pas. J'ai l'impression que vous êtes pas en train de vous battre pour venir dans le donjon. Vous voulez pas venir découvrir le... Vas-y, invite BG. Attends, Yayax, c'était level 200 en vrai. Tanjiro, Eni Ripsa 202. Vas-y, on a un Eni. Yayax. T'as un vrai staff, Yayax ? Est-ce que c'est vrai que nous, on n'a pas joué pendant trois semaines ? Mais est-ce que Yayax, depuis, est devenu un monstre ? J'espère que t'as 70% de raise et tout, et tout, quoi. Ok, ok. Il a dit, ouais, ouais, ouais. Ok, l'heureux problème, c'est les mobs. Ouais, bon, on va voir. Qui d'autre veut venir tester ? Modul 200. Au pire, on meurt, on meurt. C'est pas grave, hein. On vient tester. Koubogé, tu vas bien. J'ai bien envie de commencer Workflow en solo. Eka et Osa me plaisent beaucoup. C'est quoi ? Moi, je conseillais plutôt Elio, Eni, Sakri pour commencer le jeu en premier perso parce que Eka et Osa, ça va te faire mal au crâne. Osa, plutôt, du coup, je conseillais quand même c'est quand même un peu plus cool que Eka pour commencer. Ça reste 5 bonnes classes dans tous les cas. Mais au niveau gameplay, pour découvrir, tu préfères jouer un perso qui a des sorts un peu chill au niveau des passifs et tout. L'Osa, en vrai, l'Osa, c'est cool. Vas-y, vas-y. Osa, tu peux y aller si t'aimes bien la mécanique et que tu prends le temps de capter chaque sort. et tout de suite, tu t'amuseras bien. Qui d'autre veut venir ? Je vois un Rambinette qui vient de secours. Il veut venir Rambil ou quoi ? Il a un Sakri, un Big Sakri de Velle 200. Je suis chaud. Là, il y a qui qui vient d'arriver ? Mia ! Mia, il vient pour le donjon ! Attends, il est venu dans le donjon, il veut venir pour le donjon, non ? Oh, ça régale. Ça régale. On a du Mia avec son Big Sram. Avec Dam Dam, on va bien tenter. Oh ! Vas-y ! Go ! Venez en vocal quand vous voulez après. Ou invite-le ou quoi. Je suis juste en dessous de vous sur le Discord. J'ai beaucoup de retard sur les deux prochaines vidéos parce que j'ai eu un gros souci de santé mais je recommence d'un mercredi. Signe tes tutos, il régale en vrai. Cinq minutes, le tuto donjon et tout. J'étais parti pour les faire il y a deux ans, j'ai abandonné. Trop de taf. Mais ça régale les tutos donjon. Je vais me concentrer sur les tutos perso. Une fois que tout sera fait, on verra. Mais en vrai, ça met bien. Cinq minutes le donjon, on a tout compris. Il a l'air bien infect quand même le donjon. Et au pire, on meurt, on meurt. Tout va bien ? Non, on l'avait utilisé pour mesurer qu'il est dans la chambre parce qu'il n'a pas bougé depuis la chambre. La chambre. Le bureau. Enfin, ton bureau. Tu en profites pour faire le guide de Wankful.guide. Ça, c'est vrai que pour Wankful.guide, je pourrais le faire. J'avoue que les tutos de Signe pour faire Wankful.guide pourraient me mettre bien. Mais il faudrait que je reprenne dans l'ordre. Déjà, on était au 155, je crois, sur Wankful.guide. Ouais, je vais reprendre ça aussi à l'occasion. Le danger est plus simple qu'il n'y paraît quand tu gères bien. Oui, quand tu gères bien, c'est ça le problème. Là, on a une petite équipe. On a une petite équipe de débutants, là. Est-ce que Rambil, il vient ? J'invite Dam-Dame. Parce que là, on a Yayax, Dam-Dame, Mia. Donc, on a Double K, Sram. Déjà, pour taper, on est bien. On a Yayax pour le heal. Il nous faudrait un panda. Si on a un panda, je pense qu'on est good. Quelqu'un a un placeur ? Un panda, ce serait le top. Après, il faut le trouver, hein. On savait que ça allait être le nerf de la guerre. Les big pandas servent en monocompte, là. C'est quoi ce 4-3-4 qui est en train d'apparaître, là ? Une faille temporelle vient d'apparaître. C'est quoi ce délire, là ? Ils font quoi, les gens, là ? What ? Pourquoi ils vont tous dedans ? Je ne connais pas. C'est quoi, ce truc ? Invite. Pourquoi il y a plein de gens qui courent partout ? Qui tapent des... Ah, c'est les soifards. Oh, ils ont open les soifards. Ok. Il faudra que je me renseigne sur ça un jour. Moi, je serai plus tard pour l'instant par un dojon. Et du coup, on a une belle compo. Il manquerait juste, ben... Un placeur, quoi. On est d'accord ? Je pense que sans placeur, c'est chaud. Saka, il y a un zobal. Et il est motivé. Je ne suis pas sûr, là. J'ai un point d'avoir, mais seulement 192. Après, 192, si tu as un bon stuff tank, ça le fait, là ? Parce que c'est 186, le dojon. Tu viens en homodu. Avec ton meilleur sur 85 ? Ou même un 170, je pense que ça le fait, hein ? En vrai, normalement, Panda, tu as 80% de rez, on est OK. Il y a Zozio qui vient dire bonjour, là. Zozio a croisé Zozio. C'est quoi, ce titre ? Équipe de modération Wakfu. Pourquoi tu t'es mis un titre ? Zozio a croisé Zozio. Ça va pas du tout, Zozio. J'espère que t'es content, Zozio, comptable du donjon 200. Tout ça pour se faire fumer. C'est le multiverse. Ah ouais, 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 ouais. OK, OK, OK. Oh, dame, dame et tout. Bon, ils sont tous en vocal au-dessus. Sinon, je les rejoins directement. Comme vous voulez. Faites pas les timides. Venez, venez, venez. Remove, dis-moi que t'as un panda. Bon, t'as là, je vais dedans, en tout cas. Moi, je vais dans le caveau. Je vais dans le caveau, j'ai pas peur. C'est pas ici le donjon, en fait. En vrai, Sakai, tu viens ? Coucou. C'est à côté. C, 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 c. Et toi, dame, dame, tu l'avais déjà fait et t'as dit C'est ça ? Ah, eh, 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 eh ? Ah ouais ? C'est vrai, mais... Quand t'as fait le choix des donjons, on fait les gros yeux, quoi. Ah ouais ? On s'est dit, ah, OK. Pour vous, c'est un des pires de la tranche, là ? Ouais, comme il disait avec Blairox, c'est un tonix. Blairox, c'est celui-là, c'est un des pires. Mais pourquoi quand j'ai découvert ? Moi, sur Pandora, quand j'ai dit, ils m'ont dit, fais ça, t'inquiète, un premier donjon 200, t'inquiète. Après, quand je leur ai demandé pour 185, ils m'avaient amené à Plantigrad, je sais pas quoi, aussi, les bâtards, là ? Putain, ils m'avaient amené à Canivore. Putain, c'était abominable. Non, non. En fait, si t'as ta compo, je pense que c'est OK. Mais le truc, c'est qu'en monocompte, tu choisis pas forcément ta compo, quoi. Mascaille. Attends, on a Mascaille. Ouais, il faudrait de l'armée, je pense, là. Ouais, t'as un Zobal qui se propose. Sakai, envoie un DM Discord, tiens. Envoie un DM Discord. Je vais t'inviter en même temps sur le Vok. Ok. Parce que là, on aura un Zobal. Pour le placement, normalement, Zobal, c'est pas dégueu. Ça devrait le faire. C'est Sakai, Niger. C'est quoi le meilleur dojon de ça, en vrai ? Je crois que les gens, ils aiment bien... En général, j'entends parler souvent de Fléogre. Je crois qu'il est cool, c'est pas ça ? Ah, moi, j'aime bien Fléogre. Fléogre, c'est cool. Sauf la seule une. Il paraît que Kroko, c'est pas dégueu aussi. Enfin, le... Non, pas Kroko, l'autre, là, les Dragheufs. Dragheuf, c'est assez simple, en vrai. T'as eu Yajax. Demande de message, attends. Ah oui, c'était là. Hop, 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 hop. Et du coup, attends, Sakai. Tac, 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 tac. Viens. Ici. Donc. Vas-y. Vas-y, au pire, on perd, on perd. C'est pas dramatique qu'on perd rien. On apprend. On prend de l'expérience. Et les bots, elles peuvent... Coucou. Ça se drop sur le boss ou ça se drop sur tout ? Bonne question, je peux aller voir. C'est le boss. C'est selon le bot, les bot, elle-telle ? Elles sont vraiment bien. Mais tu vois, elles sont pas si chères que ça. Ah, je sais pas ce qu'il y a comme Epic Relic. Epic, c'est le bouclier. Le bouclier chelou, là, qui est d'un PM. La tortue ? La tortue ? Ouais, c'est ça. Ah, mais les biens. Les Relic, c'est Coqueluche. Ah, il y a les Coqueluche ici ? Ah, lourd. Ouais. Ok. Il y a pas le voile d'encre ? Non, le voile d'encre, c'est sur le cas de sac, c'est interdite. Ah oui, c'est vrai. C'est le donjon trois joueurs. Ah ouais, ça va, Coqueluche et Tortue noire. Ok. Ok. Tu vois, Sakai, tu fais quoi sur le jeu, du coup, en ce moment ? Je me coupe plus beaucoup. Ouais. T'es attendu sur Pandora ou quoi ? Parce que je crois que Chakie, il est retourné sur Pandora. J'attends juste la fusion. Ok. Ok. T'as fait tout ce qui était archi et tout ? Parce que moi, je me dis que tant qu'il n'y a pas grand monde, là, avant les fusions, c'est le meilleur moment pour faire toutes ces quêtes archi, les ruelles, les machins, les anneaux de braque et tout. Il y a quand même pas mal de trucs à faire en attendant. Je me motive. Je ne suis pas assez motivé. Ce que j'ai fait récemment, c'est juste monter des sacri. Tu regardes plutôt. Merci beaucoup. Donc maintenant, j'ai un sadida. Ah, t'as monté le sadi ? Tu préchottes un peu la refonte ? Bah, je me dis que ce sera utile. C'est mieux de l'avoir plutôt que de ne pas l'avoir. Comme ça, si jamais c'est bien, bah, je l'ai. Moi, je me dis, s'il y a une classe qui me plaît bien, pendant la bêta, j'ai le temps de le monter largement. Une petite journée de brech et il sera à up, quoi. Ouais. Mais bon. De toute façon, on a toujours l'astuce de monter un sacri, tu re-rolles. Tu changes de classe et voilà. Ah, tu peux, ça ? Bah, c'est ce que j'ai pensé. Ah bah oui, tu peux, depuis le début, j'avoue. Une meilleure strade pour monter un Fekka ou un Sabida, c'est ça. C'est vrai que ça a bloqué le parangon, mais ça bloque pas tout le reste. Ok. J'emmène pas Sadian Brèche. Ah, Sadibrèche, non, t'emmènes pas un Sadian Brèche. T'emmènes pas un Pandan non plus. J'ai fait Zobal, c'est bon, j'ai fini. J'ai envie. Est-ce que là, t'as monté quoi, du coup ? T'as un Zobal 230, déjà, ouais ? J'ai Zobal, Yop, Xelor, deux sacri et un Sabida. Tous 230 ? Oui. Ah bah ça va, t'as charbonné quand même. Oui, j'ai beaucoup joué. Putain, bien. Comment ça, Pandan Brèche ? Pandan Brèche, c'est pas très drôle, hein ? Pas très drôle. Il manque il a dans la salle ? On a Maskay, Yayax, Damdam, Mia. Il manque Rambil, il faut tirer. Il manque Rambil. Et Rambil, t'es en sacré, du coup ? Ok. Faire avec, hein ? Bah là, Yayax, j'espère qu'il a un bon il, hein, parce qu'il va devoir... Ah, après, ça va, on a Zobal, et Niq. Inquiète pas, va. Ok. Si on est honnête, la compo, elle passe, normalement. La honnête, sur le papier, elle est ok. Je pense, Damdam, tu vas bien clutch pour les one-shots. Et du coup, pour vous, c'est quoi le mob à focus ? J'ai l'impression qu'ils sont tous à focus, quand même. Pendule, non ? Pendule, le rambil. C'est trop horrible. T1, tu wipe les pendules, T2, les Tanuki. Et Yokai, le garder à distance, quoi. Faut pas le ramener au CAC. Faire attention qu'ils viennent pas au CAC. Yokai, c'est ce qui pousse ? Non. Ah non, c'est ce qui tape comme des bourrins. Laissez-moi deux secondes. Mettez de la volonté, si vous avez de quoi mettre. Honnêtement, ça peut être cool. Ah ouais ? Ah bah, j'ai déjà 60. Ouais, j'enlève, j'enlève, attendez. Vas-y, je vais rester attention. Ce qu'il faut savoir sur les pendies, c'est qu'ils ont un sort qui lance tous les trois tours, qui fait vraiment mal. Donc, ils vont lancer T1. Faut éviter de leur donner le dos. Mais vu qu'ils sautent de l'autre côté, T1, on se met de côté. Mettez-vous de côté à la queue leleu, quand vous vous installez. Ok. On va mettre PO, c'est sûr. REST, c'est sûr. PA. Est-ce que je mets le PM ou les dégâts infligés ? Allez, go DF. Go DF. Bon, Lini, on fait comment, là ? Ah, j'avoue, Lini, j'ai mis 10 points au pif, mais... J'ai 160, je peux bouger mon passif, par contre, j'ai un passif Ini. J'ai pas encore Reset, donc moi, je peux gérer mon Ini. Là, j'avais mis 20. Parce que l'idée, c'est quoi ? Le boss, il joue quand ? Avant le premier mob, ou... J'imagine qu'il joue en premier. Donc, celui qui joue juste après, il faudrait un heal, un des supports. Zobal ou Ini ? En fait, pas vraiment, parce que le boss T1 a des dégâts réduits. Ok. Sympa. Juste le T1. Ok, ok. Mais même dans l'ordre des tours, tu vois, à chaque tour qu'il va jouer, il va taper tout le monde. Ouais, on soit... Le mieux, ouais, c'est jouer Eni, puis... On a qu'Ainir suple, allez-moi. Eni, Zobal, je voulais des pétains à la suite, je pense. Et j'ai le passif Ini, moi. Du coup, je suis à 120. Ah, mais... Après, tu peux mettre un passif Esquive, sinon... Sakaï. Ouais. Ah, ben, c'est Pénolide ! Oui, je connais. J'ai même beaucoup fait ça. Ok, je mets volonté pour l'instant. Donc, moi, pour l'instant, je suis à 0 Ini. Bah, je vais mettre 0 Ini, en vrai. Je vais jouer dernier. J'ai 94, moi. Je sais pas si... 94 en 1000. C'est pas cool d'avoir l'écart en premier DPT ? Pour rez, pour peut-être... À la rez, s'il y a besoin. Ça, qu'on a les rez, aussi. Après, il y a la strat d'avoir un DPT qui joue first pour tuer des pendules avant qu'il joue. Ça peut se faire, ça. Ah ! Bah, Dam Dam, faudrait... Ok, Dam Dam, je pense qu'il a largement les dégâts. Il peut en shooter indirect. Toi, t'as un gros stuff sur ton SRAM aussi, Mia. Ouais, j'ai 5500 de maîtrise. Après, si vous jouez trop vite, vous n'avez pas les boosts Eni et tout. Je vois, ça m'irait, mais si je garde le passifini, en vrai, quand même, pour avoir les dégâts sur le boss, après, ça m'irait quand même. Moi, je reste à 0. Du coup, je veux dans les premiers DPT. Vas-y, vas-y. Je mets 0 de mon côté, du coup. Dans tous les cas, je pourrais faire un peu en deux, moi. Mais je pense qu'on est loin sur la carte ici. Propto Boss. C'est entre celle. Non, non, on est en 200 modules. Pas de stealth. S3. Vas-y, du coup, moi, je suis chaud. T'es prêt ? 2, 4, 6, moi, c'est bon. Ok, tu m'en es prêt ? Ouais. Allez. Déjà, la salle 1, c'est un challenge ou ça va ? Challenge, non, c'est relou quand même, mais bon, ça essaiera. C'est là qu'on découvre les 300 résils, là, c'est pas Spain's thing. Là, mais t'es où de côté ? Ah oui, il y a l'autre qui a un job dessus, là. Les pendules. Pendules, pendules, ils sont où ? Ils sont en face de nous. Un, deux. On a un, et où l'autre ? Ils sont deux, c'est ça ? Bah, côte à côte. Avec leur drapeau, là, tu les vois. Ah oui, c'est les deux côtes à côte, ok. Bah, je vais peut-être prendre une place plus sur la gauche, alors du coup. Elle amène, c'est non, d'un moment. Je suis bien là. Vas-y. Et puis, remercie, j'étais une bonne classe pour jouer un peu en sur le groupe. Ouais, c'est cool, je suis là. C'est pas du giga top tier et tout, mais c'est une classe cool. C'est... Ouais, j'avais tellement là-haut, mais c'est actuellement... Bon, allez, vas-y. Compliqué à jouer pour pas spécialement grand-chose de plus que les autres, mais si t'aimes bien le gameplay, c'est chouette. Ah, poupelle et transpo ! Non, ils sont stabs ? Oui, ils sont stabs. Bah, transpo le yokai, non ? Après, sinon, tu tapes d'ici. Ouais. Ah, ça cogne. Hich ! Hich ! Et du coup, ouais, je dois pas... Ouais, mais du coup, je tape pas les autres, du coup. Bah, mais... Sauf si tu fais moins de 10% de la pédagogie. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Moins de 10% ? Ouais, non. Tu peux t'appeler le yokai, vu que... Ah, le yokai, ouais, j'avoue. Le yokai à gauche, là ? C'est fine ? Ouais, ouais. Bon petit feulement, là. Aïe. J'ai pas vu la glyphe, mais... Bah, ouais. Ok, GG. Et du coup... C'est bien, ça. J'ai rangé. Clean. Bon tour, dam-dame. Mon maître est qu'à flip, là. Ok, ils ont pas des grosses raises dans le donjon, ça va. À part le yokai, ils ont forcé de vous 88%. C'est quoi, ça ? Ah, parce que tu l'as tapé. Il a gagné 300. Ouais, je suis con, je suis con. Ah, mais ma scheme abuse, mettre des retours PA sur un stuff brèche. Moins de 180, là. Oh la flème. Ah ouais, je peux aller faire le pardule avant qu'il jure, moi. Vas-y, on va voir. De toute façon, dès que vous pouvez faire les pendules, go. Euh, vas-y. Moi aussi, hein. Mol fumé, myard. On a le double. Montre-nous, myapé, le meilleur tram. On va vite fait. C'est un joli boulot, le boulot, ça en vrai. Oh la tête qui l'attendait. Il a une coiffe de fou. Une coiffe de poche. Ok. Ah merde. Euh, t'as le coiffe de poche. Bah, promis, ça arrive la brutalité brise, là, mais j'ai pas. C'est Anatomy, ici. Je vais quand même la prendre, la zone, je pense. Euh, prends-la, prends-la. Tu penses que tu t'es tué. J'ai confiance. Ah ouais ? Merde. T'es le meilleur, t'es le meilleur, mec. Fume-les. Quoi ? Son big tram, là. Tous les jours. Bon, le feu et la terre. Donc, c'est bien. Les pendules, ils l'auront mis. Ils jouent toujours dernier, les pendules ? Non. C'est l'initiative anatoire. Ok. Donc, on s'en sort bien, là. Ouais, c'est fini. J'avoue. Après, c'est quoi, une fois qu'ils sont morts, là, priorité ? Les pendies qui jump partout, là ? C'est quoi, après les pendules ? Normalement, peut-être qu'ils soignent, mais vu qu'on ne peut pas, juste tape-tu, tu peux. On dit, là, ce qu'on peut les... Non, non, non. Ces deux-là, ouais, ça va. C'est encore les taniquettes, celui. Tu les mets à moins de 10%, ça, là ? 92. L'autre, il a pris combien ? 93, ouais. Bon, à moi. Je suis où ? Non. Toc. 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 Je le tente à 80%. Ok. Toc. 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 Je tente la bataille. Toc. Passe pas, dommage. C'est pas grave, on a fait ce qu'il fallait faire. Et... Toc, toc, toc. Un petit boost. On est bien, Damdam ? Vas-y, c'est carré, hein ? T'as pris ton modulox. J'ai pas pris mon modulox, c'est le donjon là ? Le donjon du jour ? Pour le prendre, il faut être 216, non ? Ah, j'ai peut-être pas de level, je suis que 200 piles, ouais. Du coup, qui est le prochain, là ? C'est-à-dire qu'il est vachement profus, sans début de savoir, comment s'achète des incos. Ils sont dispo, directement sur la map, TheBrendon. Je propose celle-ci, là. Ils sont dispo, ils coûtent genre 1 million sur la map, et c'est le premier qu'ils achètent. Oui, celui-là, oui, mais tous les jours, en plus. Et après, bon, tu peux le revendre 300 mHDV. C'est vraiment juste celui qui a les camas et qui cliquent vite. Ouais, je vais faire les deux, du coup. Nul comme système. Si j'en ai un que je peux taper ou pas ? Non, juste le fini, il y en a pas le plus. Oui, fini. Moi, je trouve quand même que ça se passe très bien. C'est la salle d'après le problème. On verra. Non, mais en vrai, je pense que ça va bien se passer. Ouais, peut-être qu'on a assez de dégâts pour guiller dessus et dire que ça va, ça va aller. Ouais, vous avez des dégâts. Bah, Dam Dam, elle sera mis sur le bien d'obtient. Rambil, je sais pas comment t'es toi, sur ton sacré. Bon, 785, plus tank. Ok. Donc t'es plutôt sacré tank, là. Ouais. Ok. Ouais, ça va en vrai. J'ai carrément mis le roc et tout. Ah oui ? Ah oui, nous, ouais. Bon, tu feras le placement, quoi. Ça va être pratique, en vrai. Parce que si on met Lenni en full soin, le Zobal qui pourra bien shield et faire un peu de placement, et toi qui full place, normalement, c'est ok. On devrait avoir ce qu'il faut pour le mettre où il faut. Tu proposes de faire quoi au boss Sakai ? De le mettre contre le mur, le boss ? Genre quelqu'un qui tacle ? Non, non, pas besoin. Je le replace tout le temps avec mon double, il tape pas les invocations. Ah ! Tu préfères faire la strappe, là, avec les météores ? Oui, oui. Ah oui, pour moi, météore, c'est plus simple. Ok, moi j'avais fait l'autre. On avait quelqu'un contre le mur. Oui, ça se fait, mais vu que... Bah, en fait, quand tu le fais avec les stèles, bah, t'as pas le droit de te prendre des dégâts de poussée. Ok, ok. En vrai, ouais, non, la stratmeter, c'est pas très compliqué, en vrai. Juste être à trois cases des uns des autres, et c'est ok, en vrai. Et les scams, soit fort, c'est chiant à farm ou pas ? À terme ? C'est les soirs, comme tout à l'heure, c'est juste, bah, faut faire quelques combats, et c'est bon. Ok, ouais, mais là, faut ramener les foules ressources et tout, non ? Selon ceux qui le... Invoquent l'event, en gros. Ok. Donc là, par exemple, j'avais l'event, t'aurais pu y aller et en profiter, en vrai. Ouais, c'est un rapport pas mal de thunes, c'est quand même cool. Ok. Ouais, je noterais. Bah, là, on était juste après. Si j'avais été tout seul, qu'il y avait rien à faire, j'aurais fait broller, go taper en deux groupes. Parce que ça dure une heure, c'est ça ? C'est important, l'escalade. Comme un champ de bataille. Enlève des risis avec armature, t'es trop smart. Lope tes cartes du monde, t'es content. T'es en train d'être pas utilisée ? Liche. 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 Ouais, j'aurais fait qu'il passe pas. Voilà, ça fait ce qu'il fallait faire. Oh, c'est un range. C'est grave ou pas ? Ah, oui, ça va en vrai temps. Faut juste qu'il stack 5 tours, c'est ça ? C'est ça. Ah, j'aurais fait ça. Ah ouais, my bad, je suis quand. Arrêt, là, vu qu'il a retapé, il tape moins fort maintenant, c'est ça ? C'est ça. Il stack que quand il ne tape pas. Ça va, du coup. C'est OK. Il a mis midlife sur un tour 2. Salut, Viet Minh, très très bien et toi ? Et la reste, c'est juste à la fin de ton tour ? Il ne faut pas qu'il joue. Oui, c'est la fin du tour du début du tour. OK. Là, il l'a eu. Ça roule. Poc. Poc. 13. Tu, 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 tu. Après, si je commence le yokai, il prend des restes pour rien. En vrai, je vais juste finir l'autre, là, derrière. OK. Tu peux lui taper moins de 10% d'HP ? Il se passe quoi si je fais ça ? Je test des trucs un peu. OK, c'est de la merde. On avait pensé avec Damdam, un build support où tu mets genre 24 000 HP et que tu fais des chachacrifice x2. Merci, Mahomka. 10 subs offerts, Mahomka ? Ça ne te tue pas ? Ça régale, merci beaucoup. Des fois, oui, des fois, non. Il y avait 10 subs offerts avant, je vous mets une pinata. Pinata 25 dans le chat. C'est bizarre. 7500 HP, tranquille. Allez, je mets 8000 HP. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Koutou et Mahomka. C'est le dernier, lui, on est bien d'accord. Avec plaisir. Oui. Prenez les loot. Passe-t'en, fumez-le. Tchal. Le petit tchal, il est bien plus. Bah, c'est lui un dernier. Ouais. On prend 95. On porte le farm, ce donjon. GG. Il y a quoi à dropper un peu là-dessus ? Yes, le drop. Pas grand-chose, hein. J'ai une vraie question, je regarde quand même les stèles, c'est quoi ? Collision. Collision plus chiant. Collision, c'est plus chiant. Ah ouais, avec le piste. Il y a quoi, qui pousse ? Oh ouais, si. Il faut juste le tuer. Il devient plus de prioritaire. Il y a quoi, comme sur le site-là dessus ? Bah, cicatrisation, critique-berger, si on s'est allé à des cartes. Honnêtement, ça va être toujours... Ah ouais, putain, mais la foule, la cicatrisation. C'est quand même, c'est quand même, c'est bon, l'outin. C'est trois stèles, c'est sûr. C'est trois stèles, c'est sûr. Ah ouais. Il sent combien je devais actuellement ? Trois, quatre millions. Ah ouais, je ne sais plus. Ah ouais ? J'ai envie de dire ça. Salut. Je ne veux pas qu'on me traite de grider, mais ça serait que mon avis, je pense qu'on gère. Tu gères le tristesse ? Ah, deux millions, la cicatrisation. Ah, c'est que deux mètres ! Attends, les mecs, ils farment... Ah oui, mais ils farment 230. Bah oui. Bah oui. Ce n'est pas le même jeu. Ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas le même jeu. Enfin, c'est grave. Est-ce que c'est grave sur un sacri qui a 3800 HP ? Tu as combien vraiment ? Parce que la barre, elle est toujours... Là, j'ai 4000 à l'heure. Ah, mais j'ai du pain pour toi. Mais il faudrait que j'aille en rajouter un peu après. J'ai du pain 230, ça me marche pas sur toi ? Je pense que je lui fais des taguées là. Ah, merde, c'est du 201. Moi, c'est du 215, donc je ne peux pas non plus. Vas-y, je ne dis pas. Attends, attends. J'ai check Critique Berserk, c'est la première stèle. Enfin, une stèle, quoi. Critique Berserk, ça se vend bien encore ? Les gens jouent encore Berserk, pour les acriques. C'est cherché, je crois. C'est sur sacri. Il y a beaucoup de sacri. Il y a que sacri sur Terre-Ber. Salut, Exo. Pour l'instant, non, pas du tout. Pandora ne me manque pas spécialement. Il n'y a pas eu un élément clutch qui fait que j'ai eu envie d'aller sur Pandora. Je suis bien sur Mono. J'ai fait Flip Mono, c'est vraiment bien en Mono. Ça fait plaisir, un petit vocale bien rempli. C'est, c'est... Ah ouais ? Il faut, il faut. Moi, j'attends juste que Damdam, il quitte sa guilde de merde et qu'il prenne une vraie guilde. Mais tranquille. Tranquille, tranquille. J'ai juste à... Il nous a tous entraînés dans sa guilde, en plus. On a tous suivis. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai mal. On ne sait pas pourquoi il est chez Symptome. Ah, parce qu'il jouait à 5 pépés, mais il n'y a plus personne. Et Nozat, tu sais que ça s'est joué à 2-3 jours grand max. Moi, j'ai les 10 pépés chez moi. Pourquoi vous ne venez pas là ? Je ne vais pas mettre tous mes persos dedans. Ça va remplir. Non, tu peux y aller, en vrai. On a 40 places. Tu peux inviter mon sacri. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça. Allez, allez, je quitte en live. Nice. Nice. Allez, hop, tes petits points de guilde. Il est très loyal. Les guildes qui le rejoignent. Terminé le dungeon et les mobles, je vais le prendre. Ma guilde était morte il y a 3 jours, mais on l'a repris. Regarde, regarde. C'est normal qu'on soit parti, en vrai. Oui, normal, normal. Tout le monde est recruteur, 12 personnes connectées, tranquille. J'ai kick tout le monde. Est-ce que vous voulez mettre une stèle ? C'est quoi, un wipe ? Tu veux mettre une stèle ? Honnêtement, une stèle critique berserk, pitié, en vrai. Et on fait les tanoukis en premier, c'est ça qu'il faut, en gros. Il n'y a qu'un seul tanoukis, ouais. Vas-y, vas-y. Pas forcément en premier, si tu ne le tues pas, il ne faut pas qu'il arrive un range de quelqu'un, c'est tout. Mais, attendez, vous voulez faire quel stèle ? Chrome aussi, quand même. Les deux poules. Mais, c'est en vrai, le soin, non ? Le soin. Pas facile de choisir. 30% des soins effectués dans le combat sont récupérés par les monstres. Ah. Oui, c'est qu'en fait, quand tu heal, tu heal un peu les meubles. En gros, quand Yayaq s'il... Ok. Ouais, mais comme on veut one-shot les mobs, en vrai, ça va. Ouais, c'est pas trop gênant. C'est pas dérangeant. Vas-y. Après, c'est que du fil. Après, il y a un seul tanoukis, c'est la seule qui fait les deux poux ? Oui, le boss. Ah, le boss aussi. Ah, ok, ok. Ah, mais le boss, il est pas facile de me toucher, donc en gros, j'avoue que ça peut être chaud. Le boss, tu fil. C'est un one-shot. Ah, mais Sakai, il va... Ah, c'est un one-shot, le deux poux ? C'est un one-shot, c'est fait. En vrai, prends les soins. Prends le truc des soins, la con. Ça le fait. Vas-y, allez, hop, les soins, la con. Ah, faut des scalps, j'en ai pas sur moi. J'en ai, j'en ai. J'allais mettre des poudres, mais... C'est dans mon ressac. Focus les pendules. Ouais, on va focus les pendules, tranquille. Moi, je pense qu'on le first try, tranquille. J'ai confiance en Sakai pour tout placer, nickel, au niveau du boss. J'ai confiance en Dam-Dame et Mia pour les dégâts. Tranquille. Et là, on peut choper Critique Berserk, 800 000 K. J'avoue que ça met bien. Très, très, très bien. Moi, je les botte. Je les botte en lèche. Vous êtes prêts ? Ouais, faut pas. Attends, mais il n'y a pas des petits bonbons de drop, en plus, ça, j'ai rien du tout. Merde. Tu veux pas donner un extra. Tu veux du Père Noël au chocolat ? J'ai rien. En fait, ils doivent être sur mon Xel. Ah, les Père Noël. Ouais, mais plus 20, abuse. C'est nul. C'est gratuit, c'est pas bien. On en a eu beaucoup de pauvres. J'en ai pas assez, putain. Pas la quantité que j'ai. Vas-y. Tu veux une glace ? Plus 30 ? Non, tant que c'est bon, j'ai pris un petit peu en chocolat. J'irai les récupérer sur mon Xel. Je vais en avoir pas mal qui traînent. Tout le monde est prêt ? Yeah, let's go. Ouais. Focus, pendule, tranquille. Donc, c'est qui le focus ? Pendule, du coup, toujours. Initiative, il joue où ? Ah, c'est une scène pour avoir le dos, ici. Je joue à la fin. OK. À Dame-Dame, faut que tu fumes le pendule, direct. Est-ce que le Sakri regarde dans l'autre direction de ce boss ? Je regarde par là, on ne parle pas. Le pendule à focus, c'est lui. Tu es du bas ? Ah, il y en a deux, j'en ai en premier. Ouais, je suis du bas, ouais. Et autre truc à savoir, c'est que le boss tape avec son coup de pied haut, et il va taper la personne qui a le moins de résistance haut. Il est mieux qu'on se mette comme ça. Je crois que c'est moi. Est-ce que ça serait dit ? J'ai 63. Je vais prendre un bonus guild de résistance haut. Mais il ne tape qu'une seule fois, vu que dans la lance, on ne prend plus jamais le coup. J'accepte le coup, il y a des ennemis, il y a des obales, tranquille, j'assume, j'assume le coup. Et dans le côté 2, il faut que tout le monde soit séparé, c'est ça, Sakai ? Ouais, c'est ça. Ah, on finit le T1. Il faut prendre les... Ah, je prends un 8000 quand même. Ok, ça pique. Il est stable, hein, dame dame. Et du coup, mon dé, ce n'est pas un problème ? Ton dé ? Est-ce que le dé, il proc la météore ? Non, hein. Ah, les invoques ? Ah, non, 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 non. Je pense pas, hein, mais... Au pire, il va mourir autour de toi, mais c'est tout, quoi. Ish. Bon, il n'y a plus. L'autre, du coup, en tant qu'à faire. Vas-y. Tu peux commencer à le taper, ouais. Oh, est-ce le boss, non ? Il y a quand même 324, le boss. Dommage, la bataille qui passe pas. On peut voir pour le 2, en vrai, si on est tous séparés, le Tchal 2. J'ai vu que le Tchal 2 est... Ouais, séparez-vous, surtout. C'est avec les invoques, surtout, je pense, ça peut foirer. Ouais. Il faut personne à 3 cases de vous. Mais c'est pas pour ça, moi, Yax. J'ai pas beaucoup de vie. N'hésitez pas à aller en bordure de Sack. Ces mob-lops ont pas très mal tant qu'ils sont pas stackés. Ouais, j'avoue. Ok, ça se donne combien, du coup ? Ouais, ça va, ils prennent 800 sur une recon. C'est ok, hein. Sack, tu pourras me décoller le dos du pendule, ou montrer le dos, ou... Le pendule est stable. Oh, merde. Le pendule est stable ? Ah ouais ? Oui, les pendules sont stables. Ah oui, et le boss, il est pas, hein ? Non, bah non. Non, le boss est pas. Bah, je vais me prendre le pendule, alors, je pense. Ah. Alors, je vais le mettre là. Pas de budget. Et vous mettez pas à range, du coup, du boss, hein. Ouais, ouais, tranquille. C'est quoi ? Il tape Coco à corps. À portée, ouais, il tape Coco. Il est à 4 PM. Normalement, c'est assez tranquille. Ok. On va le raid après. Et pourquoi t'es pas allé genre là, avec ton double parqueuse D ? Parce que je voulais replacer les nids. Ok. Ça me va. Je vais peut-être faire ça. Je tente pas, j'ai de la passe pour l'ordre. En vrai, je vais peut-être aller, moi, je vais aller sur le pendule, hein. Je vais pas faire... Ah oui, t'as pas le doux. Ouais. Pendule, moi, j'ai peut-être les... Faudra que mon all-in passe, mais ça peut se tenter. J'aurais pas de dégâts à côté. Pour remplacer masqué, hein. Non, ça, c'est le double. Il n'est pas tapé par le boss. Ouais, le double oeuf. Ok. Ça va rester dans une zone. Juste mettez-vous à 4 cases de tout le monde. Essayez d'aller surtout en bordure de salle. Enfin, là. Ça, tu veux que je prenne les deux ? Ok. Ah, ça me fait tout un peu chiant. Juste pour aller plus loin possible. Ah oui, tu prends les deux en tout cas. Tranquille. Ouais, rembile ici, t'es pas trop mal. Évite de taper... Enfin, après, lui, on s'en fout, mais... Ah, il s'en sera que c'est 10% qu'il faut taper. Ouais. Enfin, on le fait. Ah, je vais les pèmes. Merde. Je t'en ai donné. Tu prends les deux ou je fais du mono ? Prends les deux. Je prends les deux, fume les, vas-y. Ok. Je suis une pume, vas-y. Papi. Ah, vas-y, t'inquiète, ça va le faire. Ouais, en mono, je fais plus. J'ai un build... Avec, euh... Là, les deux poux, ouais, t'en as tes OS. En vrai, je tape un pendule, je tape les deux qui y ont été tapés, mais malgré les 80% restes, je pense. Oui, tu peux les le faire. Oui, oui, oui. Mais qui se togne. Ok. Alors, hop. 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 Il faut que le 80% passe. 90%. Ok. 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 Je le tente. Ok. 5. Il te reste des bombes. T'es trop proche du sacri. Attends, on va avoir raison. Ah oui. Attends, il a fait combien, là ? 711, en crit ? Soit je le tue, soit je me redéplace. Je suis trop proche du sacri. Je te redéplacez où ? Non, j'ai rien. Ah si, je peux me donner ça, un PM. J'ai un PM. Tu peux aller là ? Non, un PM. Ah bah, tu veux... Tu apprends, j'attends. Je touche. Ah, combien ? 150. Ah, mais si tu veux pas, je tente de vie sur toi. Ah, ouais. Ah, c'est vrai, ouais. Attention, il y a lui qui me passe dessus. Ah, c'est pas grave, on a des cas, je vais raise. Je serai de retour. Ah, oh. Oui, on va, je te raise, parce que je pense que c'est toi qui meurs. Ah, c'est ton sens qui me met comme focus. Non, parce que ça crie tant, quand même. Et lui, ok. Le sacre, il devrait tanker. 3 cases. 3 000. J'avoue que les dégâts sont ok. Bon, alors, qui c'est que je fume, là ? Bah, le pendule. Ben, finis bien, avant qu'il joue. Oh, ouais, ça c'est que c'est petit. Et le pendule, si tu peux. Surtout, lui. Il m'offre par le pendule. Les deux pendules, quoi. Ah, ou alors, t'as le pendule, c'est grave, il joue à la fin. Quelqu'un pourra le tuer. Bordel, on m'a pris au dépourvu. C'est assez grave. Hop. Ça. Merci, les zipps, le prêtre. Ça, ça. C'est qui l'a pris, on a dit ? Celui qui est à droite, là ? Juste à côté de toi, ouais. Ouais, maintenant, tu tues tout ce que tu veux. Liche. Plus de 2 500. C'est ouf. Ok. C'est un double Chacha ? Ouais, nice. Le Chacha, du coup, il a atteint un 5. Ok. C'est Yokei, non ? Je vais faire ça. Les deux. Je pense que si... Quel plaisir, les venez du Chacha. Si Yayax peut me pousser, lui. Ah, merde. Ah, merde. T'inquiète, j'ai le cas le trou, là. Tu veux le mettre où ? Si, mais... J'aimerais bien... Là, je vais lui mettre un trauma, direct. Ok. Ok. Prendre 320 000 HP, le boss. C'est un morceau. Ouais, c'est juste un sac à peler. Il fait rien. Avec le double, tu peux récupérer le sort, ou pas ? Non. Ok. Et on va le récupérer, le sort ? Je pourrais, ouais, en mettant du shield et des résistances. Ça déloque pour tout le combat, ou c'est une fois par tour ? Non, une fois par tour. Ok. Jusqu'à mon proche à tôt. Ça serait arrangeant si le Chacha pouvait survivre. Je fais une parenthèse. Ouais, j'avoue. Est-ce qu'il est né du coup ? Ouais, pour l'instant, il meurt. Après, s'il meurt, il meurt, c'est pas grave. Tant pis. Ah non, mais on peut le sauver en plus. Après, moi, je pourrais en poser un autre si je garde de côté un peu. Ok, nice. T'as dû que je le voulais par là. Ouais, ça devrait aller. Je vais me donner des PM, mais je vais aller. Sac sur lui. Vous allez avoir la place, là, en vrai, pour vous placer. Oh, ok. Je viens de voir, il joue. C'est pas grave. Tu pourras reculer de trois cases en mille ou pas ? Je pense qu'on met un dans chaque coin, là. Genre, ce ram, ça crie, et ça me laisse un peu plus de liberté pour aller taper un peu à droite et à gauche. Je sais pas. Ouais, ouais, j'avais pas vu. Non, ouais. Ouais, il peut taper trois fois partout. Oui, il peut taper autant qu'ils veulent. C'est vrai qu'eux, c'est un peu dangereux. Après, ça va, vous n'avez pas perdu les deux éléments les plus utiles. Tranquille. Après, ça tire, on peut le reste. Ouais, c'est vrai. Ça tire, on peut le reste. Putain, de merde. T'as vraiment, j'ai le refil de mort. Évite, 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 évite. Reste là, reste là. Ouais, j'ai resté ici, c'est bon. Je pense que t'as les jeunes. Oui, oui, je vais pas le taper. Je vais juste charger mes trucs. Ouais, lui qui m'a OS, c'est encore ça. Je trouve que le OS, ça crie, j'y attendais pas. Mais c'est vrai que ça passe à travers tout, donc... Parce qu'il y en a quatre. Ça passe à travers un fait de la marvue qui m'a OS. Ouais. Oh là là. J'ai envie de fumer les deux. C'est qui qui... Vous avez une rez et une isobal ou pas ? On peut rire, ça ? Euh, je sais pas si je meurs. Pas de rez. Ouf. J'avoue qu'il tape sur les cadavres. Ok. Ok, alors attends. Ça s'est mal passé. Mais non, tout va bien. Mais non, le donjon est facile. Une fois qu'il n'y a plus que le boss, il n'y a plus rien. Oui, c'est ça. Quand il n'y a plus que le boss, tu le kites. Ça peut juste être long si tu n'as pas beaucoup de DPS. C'est juste le même délire. J'ai une dame d'un qui tape et tu mets loin, je donne des pèmes au SRAM, mais c'est tout. Il tape, c'était qu'à la... Ouais, il est trop bien. Mettre dans un angle et puis bonne chance. Ouais. Ouais, là, ça va le faire. J'ai peur du prochain tors yokai, ça reste en vie. Ouais, il faut vraiment que t'ailles loin, mais qu'on est... Ouais, ouais. Tu vois par là-bas. Je vais peut-être pousser vers le bas, si tu veux. Bah, en fait, je voulais me soigner avec mon lapin, donc je vais me transpo. Pour le chal, Fidi, ici, non ? Je parle du chal, c'est comme si... Mais bon, on va voir. A trois. Oui, le chal, il passe. C'est une critique berserk, c'est cool. C'est vrai que c'est une critique berserk, quand même. Si je me mets là, c'est bon pour vous ou pas ? Oui, c'est bon pour toi. Euh... Ah non, je pensais que tu voulais TP. Oui, oui, non, mais c'est ce que je voulais faire, mais je suis con. Bah, c'est bon ou pas ? Bah, là, t'es à trois cases de Lenni, en fait. Non, non, t'es pas, il va se faire flûter. Vas-y, vas-y. TP toi, TP toi, vas-y. Lance le sort, ça te crie plutôt. Ah oui, ok. Ah non, j'ai chié. C'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, Yaya, que c'était fou Lenni ? Tu joues plus du tout ton... T'étais sur quoi, KRA ? J'ai fait... Ah, mec, j'ai fait KRA. Après, j'ai... J'ai fait Yop, t'es rappel ? Je sais pas si tu t'es rappel. Ouais. L'arc-Yop. Ah, Yop, il était pas bon, l'arc-Yop. Et j'ai joué. Il a bougé. Il joue. Ah oui, il joue, pardon. Le Yop, qui est-ce que c'est nul ? Ah, bien joué. Ah, Yop, c'est pas fou. C'est trop nul, mec. C'est trop, trop nul. Ah, j'ai abusé, Yop, c'est cool. C'est juste que... C'est trop, trop nul. Il y a d'autres répétés sur le jeu, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est bien, mais il y a... Il y a tout de même. Je trouve Yop, c'est correct. Oui, c'est correct. C'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Oui, il abuse à dire, c'est trop, trop nul. Oui, je pense qu'il a abusé. Même Yop, c'est trop nul. Je te jure, j'ai joué Yop, c'est vraiment trop nul. Allez, petit débat. Yop ou Sram ? Sram, mieux Sram. C'est la même classe. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup, en vrai, dans tous les cas. Tu vas le replacer là-haut ? Ou pas ? Euh, pas quoi, ouais, juste là. Regale-toi, Dom-Dom. Tu es le main DPS. Pas de parenthèse, mais ouais, mais... C'est moi qui bug Discord, ou c'est vous ? Ah, merde, j'étais mal au coup. Ouais, c'est Discord, hein. J'ai bug aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais. Yop, c'était pareil. En voie de robots ? Ouais, moi, je vous en vois aussi, on voit. Ça, c'est chiant. Attends, vas-y, on va tenter. Qu'est-ce qu'on peut tenter ? Changer la région, tu te sens pas, peut-être ? Changer la région, tu sais. Ah, je suis repasse à 21ms. Non, c'est dégueulasse. La région, comment on fait ça ? Paramètres ? Langue, région, je n'ai pas région, de-de-de-de-de-de. On ne peut plus, je crois. On ne peut plus changer la région ? Je crois qu'on ne peut plus. Non, on ne peut plus. Ça va faire un meilleur. C'est dégueulasse. Bon, on fera avec. On se comprend quand même. Ça devrait revenir à la normale. Ok, et pour vulner, du coup, les raids, tu t'en occupes, c'est ça ? Oui, je m'en occupe. Donc là, tu t'occupes. Les 200, ils sont mis, les raids. En plus, il y a les raids. Ça va être chaud, t'as pas, comment on se rampe ? On va essayer de trouver un truc. Sinon, tu aurais vite, je me rapproche, et peut-être la tour d'après. Chacha, Ralrez. Ah, le Ralrez du Chacha n'est pas cumulable avec le Ralrez de la lave ? Euh, c'est 200, on va passer tout le temps. Attends, on va voir. Alors, comment je fais pour te rapprocher ? Ah, ma commande de... Je crois que c'est juste mieux que tu l'éloignes cette tour-ci, et puis... Ce que je peux faire, c'est que je prends le tour d'eau pour taper, et en fait, tour, je le pousse vers le bord. Euh, ouais, ouais. C'est ce que tu peux faire. Un, deux, trois, test. Dans ce cas-là, pousse-le déjà, non ? Oui, oui, je vais le pousser. Youc. Oh, là, oui, c'est efficace. Efficace. Et lui, on peut le taper direct, il n'y a pas besoin de délock. Non. On va faire du tour de la lave, non ? Ah, il faut que chaque personne fasse moins de 10% des dégâts, du coup. Mais si tu fais 10%, il faut juste prendre l'état. Ouais, là, le truc dans la lave, là. Le mieux, c'est juste de ne pas faire 10%. Oui, vas-y, vas-y. Le mieux, c'est juste de ne pas faire 10%. C'est plus facile, mais... 10%, c'est quoi, c'est 30 000 dégâts ? 32 000 ? Ouais, on va continuer, quand même, t'as beaucoup... Ok, là, il a pris les rêves. Alors là, il a pris des raisons. Mais du coup, tu prends la lave et tu fais l'encre. Ah, oui. Ok. En vue que tu joues à l'endroit, je peux pas... Ouais, je crois. Je peux juste taper comme tu peux et... J'essaierai de prendre des tas après. Vas-y, attends. Moi, j'ai reçu. Vas-y. On va au combat. D'ailleurs, vu que... Bienvenue en ville. En vue que le sacré est mort, t'as pas remis de l'amitié, t'as du coup. Ouais, qui le veut ? Bah, mets-le sur Damdam. Damdam. T'en penses quoi, toi, Sakai, de l'Eka ? Elle tente de bouger. Bah, je trouve qu'en bref, c'est fou comme c'est fort. En bref ? Mais hors des brefs, c'est beaucoup moins fort. Ah ouais ? T'aimes pas en donjon ? Moi, je kiffe en donjon, en vrai. Bah, le truc, c'est que la compétition est un peu dure à battre. Battre un Helio, un Xelor, un Sakri. C'est vrai. Mais moi, je trouve qu'ils se débrouillent bien, en vrai. Je connais pas beaucoup. Mais pour avoir vu Ekaplip, en bref, c'est... Par contre, c'est la meilleure classe. C'est fou comme c'est fort. C'est n'importe quoi, cette classe. Trop bien, en bref. J'ai l'impression que toutes les faiblesses de la classe sont compensées. Par le fait d'avoir trop de PA. Ouais. C'est abusé de pouvoir lancer ton all-in, ton truc. Je pense que c'est bien, c'est qu'il y a des débrouillettes aussi. Il n'a pas besoin de support pour le... Salut, Miss Lee. Quel level ? Je suis 200. Pile poil 200. Et merci, Rick Reed, pour le sub. Bah, après, c'est un avantage, un inconvénient. C'est vrai que c'est cool d'être ultra indépendant avec ta classe. Dans ton coin, tu peux tout faire. Mais du coup, en team, tu vois, il n'y a pas... Tu n'as pas des gigaboosts. Feka, il est là, il ne t'apporte pas un gros dégâts. Tu n'as pas de gros boosts à avoir un os avec toi, vu que tu veux le nez déjà tout seul. Je trouve que c'est un bon personnage pour le Saro Mono. Mais genre sur Pandora, je ne ferai pas une team autour d'un Eka. Et je fais le même tour ? J'ai le plus à l'autre sens. Ouais, mon bras, ouais. Il y a le reste déjà ? Ouais. Là, il y aura plus proche en tour, mon Eka, mon Chachaïmer. Attends, Chachaïmer 2. Ah ouais, la Météorite sur mon Yayax. Ah ouais. Dommage. Après, tu peux sûrement le réinvoquer Soud, non ? Il y a quelques temps qu'il y a été. Il ne sera pas en fois deux, mais ouais. Ok. Oh, le crack. Oh, il est de retour. Ouais, non, ça change l'arrière. Non, il me parle de mon double. Allez, double, ça va. Ah oui, c'est trop. J'ai du mal à discerner les deux à chaque fois. Bah, c'est pour ça que je place le chapeau. C'est parce que... Bah, ça, c'est le vrai. Et celui qui a le chapeau, c'est faux. Ok, c'est smart. J'avoue, bien vu. Ah ! Il n'a pas fait les Météorites. Et ça fait quoi s'il ne fait pas la Météorite ? Parce qu'il a voulu taper le SRAM dans le vide. Bah, rien, c'est juste que... Tant mieux, quoi. Il s'est fait bait. Vas-y, on prend. Pauvre Dam Dam qui doit toujours taper sur les 75%. Après, les Toramias sont wars, donc... Ah, oui, c'est moi qui... Ah, j'avoue, ok, ok. Bah, si tu veux, je ferais te rêver des Dam Dam, il est prêt. On se passe à Toramias, si tu tapes moins de 10%. Tu sais, genre, tu regardes ses pourcentages et tu mets genre 9, comme ça. Ok, ok, vas-y, je vais faire ça. Après, du coup, si Dam Dam fait Gégator, toi, t'auras pas non plus. Donc, en vrai, ça revient au même. Ça revient au même, t'en veux pas. Ça va, il descend bien, en vrai. À deux DPS, clean. Je pensais que ça allait être plus long de faire les 320k. Et s'il y a quand à dropper ? Il y a les bots, il y a la subli, et il y a quoi d'autre qui est bien sur ce donjon ? Ah oui, vous avez dit les épaulettes, incroyable, mais bon, relique. Les pics, c'est ce que tu m'as dit. Bah, le truc, c'est qu'il y a d'autres items qui sont ok tiers, c'est juste que, bah, vu que le donjon est farmé, ça vaut déjà pas grand-chose. Bah, ouais. Ouais. Farmé par les 230, du coup, parce que 230, tu mets combien de temps le donjon ? Tu le speedrun, non ? 20 minutes, max. Ouais. Ousse-le pour le tchal, non ? Ça fait chier, ça, quand même. Bah, j'ai niqué le challenge. Sur Pandora, avec une potion de butin, je faisais 7 fois le goût. Oh non, il y a Yax, oh, bonjour, il y a Yax. 7 donjons ? Mettez tout en modulaire, s'il vous plaît. Ouais, il y a le gros cradakis, mais après, ils speedrunnent juste la salle 1. Donc, t'as pas non plus les items boss et tout, c'est différent. Mais c'est vrai que, moi, ça me fait chier. Tous les donjons 200 qui sont formés par les 230, c'est chiant. Pour l'économie du module 200, c'est tellement triste. Ça baisse tout, honnêtement. Pour le placement, on fait comment, ça caille ? Oui, t'inquiète. Ok, je te laisse gérer. Je sais pas, il va être où, mais... Et là, il est très chiant, on est tous d'accord, de toute façon. Non, mais t'es invisible, je peux pas te pousser, je peux pas te TP. Ouais, j'essaie, c'est trop de la merde. Tu feras, et tu bougeras par là-bas, loin. Ouais, j'ai nulle part où elle est... Pour nous savoir, ça aurait été l'occasion de me mettre en plus. Ouais. Ouais, il y a de fou, hein. Attends, si tu le pousses, il faut que tu te mettes l'arme, mais on va perdre le chacha. Au pire, tu t'enques la lame. T'enques la lame. Je peux me galoper, genre là, je peux aller là ? Ouais, mais tu peux aussi. Oh, ok, c'est bon. Oh là là ! Il y aura un PA qui clutch. Il y aura un PA et profit qui proc. Ok, dame, dame, trouvera-t-il une opportunité ? Là, il peut taper, j'ai enlevé la protection automatique. Ouais, j'avoue, 50%. Combien de cartes, là, 4 ? T'es loin, mais normalement, j'ai confiance sur les K-Flips. Oh, il m'avait menti, le tracker, je le somme. Non. J'aurais pas allé au lignement, tant pis. C'est pas grave. Ouais. Ah ouais, du coup, c'est horrible. Hein, qui va ? Bah au moins, si tu fais moins de 10%. Comment ça, le cram, ça se simile ? T'as fait quoi, là ? Non, non, mais... T'inquiète, c'est l'arbre de la fortune, du coup, c'était pas bon. Lui, s'il se suicide, c'est pas grave. Il a moins 120, lui, ouais. Le tracker, il te disait quoi, au niveau des cartes ? En fait, des fois, il me dit... Il me dit 4, mais en fait, il a pas actualisé la dernière. Ah oui, donc, il me dit 5, du coup, j'en lance 2. Et du coup, bah, je suis un moda, non. Ouais, le tracker, il met un peu de temps. Il met un tout petit peu de temps à réagir. Mais j'ai un dev qui est en train de préparer un truc, là. Il m'a dit, je le mets en... Je m'en occupe cet après, mais je le mets sur le GitHub, soon. Et ce sera... T'auras un petit overlay qui compte directement. T'auras... Tu sais, ce sera en temps réel. Ça prendra pas de place et t'auras le compteur 1, 2, 3, 4, 5, 6, direct. Ça va être bien. C'est en cours, c'est en cours. C'est déjà dispo, d'ailleurs. Ça marche déjà. Mais tant qu'il m'envoie sur Discord un fichier .exe et j'ai pas le code source, je fais... Je passe mon tour, pour l'instant. Alors, mets-moi un petit GitHub open source qu'on check un peu, quand même. J'ai confiance, mais pas à ce point-là, quoi. Je te hack.exe. Mais ça... Ouais. C'est pas un hack d'un compte en cas. Moi, je m'en fous, tu vois. Mais c'est le hack, tu sais pas ce qu'il y a de derrière, quoi. C'est... Plus que 110 000. Tranquille. On a le Bixram qui a un gros tour. Tu joues... Tu joues Mise à mort et tout ? J'ai même pas vu les gros coups. Non. T'es en traumatisme ? Peut-être que je le joue, mais j'ai pas la brutalité et les directives, je pense qu'il faut. En fait, le problème, là, c'est qu'en 230, un donjon en 20 minutes, ce donjon-là, c'est cool. En 200, c'est long. T'as même pas l'impression d'être récompensé, quoi. T'as pas les trois stages. Non, vraiment, y'a aucun interne. Les 230 explosent. En 200, tu peux le faire vite, aussi. Mais bon, c'est une bonne compo, c'est trop petit. Ouais, mais tu seras... En fait, dans tout le cas, t'iras pas en S5. Donc, autant le 230. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de le faire en très bonne optie, en S4, ici. En modulé, que le 230. Mais faut vraiment une si bonne optie que tu vois pas la différence. Tu peux rajouter déjà les mobs. Ouais, c'est ça. Après, t'as les pierres, potentiellement. Petite pierre de vitesse, c'est pas la meilleure. Il jouait comment, le SRAM avec toi, Saka ? Il jouait, j'imagine, mise à mort ? Il jouait feu ? Il jouait support. Quoi ? L'exel faisait tout. Oh, merde. Il avait zéro mobs à tuer, après. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma classe ? Oh, non. Ça, j'ai dû dans mon exel. Le SRAM support. Il jouait après l'exel, y'avait plus de mobs. Il tapait un peu le poste, quand il pouvait, c'est tout. C'est rude. Mais la différence entre les classes est énorme. Surtout les DPT. Ou du moins, c'est surtout que les outils qu'importe SRAM ne sont pas très utiles quand t'as 4 supports à côté. Le fait d'être invisible, l'assurabilité, le peu de placement qu'il a, c'est pas utile. Parce que déjà, tout le monde est placé, tout le monde survit, tout le monde est full shield. En monoconte, quand t'as pas de support, c'est quand même cool. Oui, c'est bien. T'as des outils, quand même. Avec quelle classe, tu disais ? SRAM. C'est le même souci pour Yard, aussi. Où est-ce qu'on... On peut parler du steamer ? Oh, steamer. Trois refontains. Galère toujours. Ça a l'air super à jouer, en vrai. C'est vrai qu'est-ce que tu es sur son steamer, en ce moment ? Le peu qu'on a fait, je me suis quand même amusé, mais bon... En fait... Les dégâts sont pas là, quoi. En fait, dès qu'il y a des dungeons avec des mécaniques, tu peux pas te permettre d'avoir ta tourelle où tu veux. C'est beaucoup ça aussi, WAKFU, c'est que tu dois te déplacer un peu partout. Tu peux pas te dire, j'ai une tourelle, et elle sera là tout le combat, au milieu de la map. Ah, t'es fini. Ouais, j'ai... J'ai envie de chialer, voilà. Il y a pas de loups. Wouah ! C'est compliqué. Wouah ! C'est du S3, hein. On voulait faire peut-être plus bas, parce qu'il y a un genre les deux. Ça a loup de jeu. Wouah ! De fou, oui. J'ai eu strict minimum. En vrai, ce qui... Yaya, que c'est Rambi, ça va. Ils ont eu la testicule, au moins, tu vois. Wouah ! Ah, j'ai quand même eu un petit... Elles sont où, les bottes ? Kama, le non-module, pitié ! C'est vrai que le modulé, il fait mal, là. Bah ouais, le petit stuff de sang, c'est... Vous pouvez faire un niveau de sang, là. De quoi ? Il y a un genre de trois joueurs, il y a tour minéral, c'est tout ? Ouais. Ah, mais elle est trop dure, je recommande à personne de la fin. Oh, ça va. Bah, justement, si elle est dure, il y a peut-être une tentabilité ? Bien tenté, bien tenté. Mais ça passera pas, je crois. Elle est trop dure ! C'est dur, ça veut dire que c'est un milieu peu fermé ? Euh, vas-y, vas-y. Je pense que c'est une exclu qui va être gardée. Si vous voulez faire un autre donjon, plus simple ou quoi ? Chuchot. Go, découvrir un peu les donjons, j'aime bien. Pour faible l'erreur, on met Agwabria. Ah, go, go ! Non, Dragaf, c'est en vrai simple, efficace. Dragaf, c'est cool. Attends, je vais acheter du pain. J'ai une énorme à l'occasion, là. Vas-y, je connais pas Dragaf, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait Chuchot de découvrir ça. Ah, l'autre châle a été faillé. Ah, bah, j'ai... On dirait pas qu'il y a un... En vrai, de vrai, on pourrait même Agwabria, si on veut, mais bon... Plus tard, plus tard, les petits kiffs comme ça, Dom-Dom. Tranquille, tranquille. Alors, prends ça. C'est vraiment pas dur, Dragaf, c'est... Ah ouais ? C'est bidon. C'est vraiment pas dur. Je pense qu'on met Calestazé, ça caille. Attends, c'est au sommet, hein. C'est pas comme vous voulez. C'est pas comme vous voulez. Mais après, il y a... Merci à MK, le seul... C'est la crête avec Stel, hein. Régal, merci beaucoup. Je crois pas qu'on repasse, là-bas. Parce que les stèles en donjon crête-givrée sont du tout cosmétique. Ouais, c'est bidon. S'il n'y en a pas de panda en crête, c'est FF, hein, ouais. Aïa, ouais. C'est vrai qu'on manque de placement, un peu. Je peux pas placer facilement dans sa terre. Ah moi, on peut piéger sur le truc, là, le Gézard ? Oui, mais tu veux... Il faut passer par où, pour le donjon ? Faut descendre avant. Attends, je vais faire confiance aux deux, là. Bon, allez, je vous laisse. Vas-y, Ascoons. Mais c'est plus plaisir d'avoir du monde, en vrai. Ça donne vraiment envie de rejouer. À tout, Ascoons. À tout, oui. Jeu de fou. Jeu de fou. Jeu de fou, mais donnez du loot. J'avoue que là, le donjon, c'est triste. Tu ressors avec rien. Une transmue. Tiens, bonne chance. Je pense vraiment, Noza, tu vas comprendre. On se fait carry par les jetants en dessin. Attendez, je vais nourrir le chat, 30 secondes. Et j'arrive. T'as vu, Mia, le chat s'opposé, c'est quoi ? Non, non, j'ai rien vu. Si, t'as vu ? En plus, hier, on l'a fait juste avant, le reset. C'est vrai. T'as du pack, Harbill ? Ouais, j'en ai, j'en ai. On a quelques chasseurs. On a sa boss. Mais oui, il y a quelqu'un qui le disait dans le chat. Je peux pas, c'était ça. Le boss, il est dans une... Il est dans... Dans une brèche, donc bon, les loot, ils baissent aussi. C'est ça, il est dans la brèche ultime. Le Pandore. Ah, oui, ça a vu. Le Tanekui, pas le Pandore. Le Tanekui, ouais, le Tanekui. Mais même celui-là, même le Dragap. Le fléau, il est pas dans une brèche. Je pense au fléau, je me dis, c'est peut-être pour ça que les items, ça vaut quand même cher. Je sais pas, mais en vrai, c'est vrai que ça couille pas mal l'économie quand même, ces brèches. Je me dis, en fait, j'imagine, c'est un module, on aurait quand même droppé zéro item. Alors, ils auraient valu plus cher si ça avait tombé. Mais bon. En vrai, les brèches, tu ne prends que du bénéfice, puisque c'est que des boss. Tu esquives toutes les salles et les mobs que tu t'en fous. Et il n'y a que du bon loot, du coup. Il n'y a que des loot de boss. En vrai, c'est quand même vachement cheaté. Sur quoi, tu parlais ? Le fait que les brèches ultimes, il n'y a que des boss, tu enlèves toutes les salles, tous les mobs. Et tu n'as que du bon loot, en fait. Oui, c'est vrai que c'est ça. Le jeu ultime, ça paye de fou. Là, tu fais un donjon, tu as un boss, tu as mis une demi-heure ton donjon, et tu n'as fait qu'un boss. Alors que tu pourrais faire une brèche, tu as fait peut-être 20 boss si tu as fait 10 salles. De toute façon, les brèches, de façon générale, en fait, la brèche, déjà, les gens iront. S'il y a juste les familiers et les sublits de brèches, les gens iront, déjà, de base, tu vois. Et là, ils te donnaient en plus l'XP, les ressources mobs, les ressources boss. Ils ont retiré les transmuts, mais ce n'était pas ce qui était le truc le plus clutch dedans, quoi. Merci, Sylvia, pour le Prime. Ouais, il faudrait ajouter tout ça, mais je ne sais pas. Ils sont timides là-dessus. Ils sont timides, ils sont timides. Donc, tu enlèves le non-mau-duit et tu enlèves les brèches ultimes. Là, notre donjon, les bottes L-TL, elles ne ballent pas un M5. C'est vrai que là, c'est... Ouais, mais je pense qu'en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'a vraiment rien drop. Ouais, c'est ça aussi. On n'a rien drop. Et les noms-mau-duit, ça tombe, genre. Bon, après, rien drop, c'est tout. Ok, on me fait un petit brief dragueuf. Les mobs, je connais déjà. Entre les petits anges, les gros tapeurs et les grands, je ne sais plus ce qu'ils font de spécial. Bah, le boss, c'est juste qu'il est AFK. Je sais ce qu'on veut le taper, je sais ce qu'on veut le taper. Ah ouais ? Ouais, il est en neuf, mais si on ne peut pas sortir de l'appel, il faut pas. Et du coup, tu climes la salle tranquille. Et après, t'as le boss ? C'est ça. Et après, t'as le boss. Le boss, c'est quoi, la mécanique un peu ? Ça pose des coquilles. Il faut que tu prennes la coquille pour pouvoir la taper. T'as déjà fait l'archi-monstre ? Ça ne me dit rien, non ? Le boss a deux phases. En fait, la mécanique du boss, c'est que si tu le fais sortir trop tard, il gagne trop de PA. Mais en vrai, c'est limite invisible. On a trop de résistance, il nous fait zéro dégâts. En fait, un, il y a des coquilles qui spawnent à six cases en ligne de toit. Il y en a une de chaque côté. Et quand on prend une, ça fait exploser les autres. Donc, il faut faire attention à où sont les autres pour ne pas les faire exploser sur les alliés. Et quand tu l'apprends... Deux, 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 deux. Et quand tu la prends, tu peux taper. Mais ça reste que pendant tantôt. Et le tour de tes invocations, si tu joues des invocations. Et la prendre, c'est taper dessus ? Non, c'est marcher dessus. Ok, juste marcher dessus. Ça roule. Et si tu en prends trois... Je t'en prends une, trois tours de suite, tu gagnes 10 PA pendant deux tours. Ok. Donc, c'est vraiment fort. Et ça, c'est en P1. P2, elle est là qu'à 50% HP. Et au lieu que les coquilles spawnent à six cases en ligne, ça spawn en diagonale. Toujours à six cases en marchant. Donc, c'est trois cases diagonale. Et c'est tout. En fait, en P2, il faut éviter de soigner parce que ça lui débloque un sort qui lui permet de se heal. Vous avez de comprendre, c'est très très simple. Il n'y a vraiment rien. Ça a l'air ok. Il n'y a vraiment vraiment rien. Tout le monde est goût ? Et sinon, dans les mobs, focus les coquilles. Ouais, les sacs. Je crois que le truc du soin, c'est plus à jour. Ça me va. Nous, on soigne, il n'y a pas de souci. C'est sûr ? Ouais, tant que tu l'attaques, en fait, elle ne fait rien. T'es la seule mécanique du donjon. Salut, Mighty. Non, non, il n'y a plus rien. J'ai un stuff tout pourri low cost. Si tu l'attaques pas, elle va te faire un gros sort, se régénier tout. Mais tant qu'elle est à clé, elle fera rien d'autre. Pas terrible tout ça. Je serais bien full droite, là, pour taper les coquilles. Même si elle bouge, en fait. Même si elle bouge, elle ne va pas chercher. Le sort qu'elle débloque, s'il n'y a personne à côté d'elle, c'est grandement. Ça fait mal. Mais normalement, elle ne le fait jamais parce qu'elle est tout le temps à côté d'elle. La map est gigantesque. Oui. Il y a trois salles, c'est ça ? OK. Dragueur, c'est quoi leur truc particulier ? Parce que je sais que les dragueufs guerriers, ils t'appellent bien fort. Ah, c'est Dailer, OK. Ouais. Ils soignent et ils enlèvent des résilles aussi. Sur la dandam, c'est pris à moins 140. Les PM, ouais, on va essayer de châle. OK. Vas-y, pourquoi pas. Après, il va nous croquer, non ? Dandam. Ah, il joue. Là où je regarde jamais, ça. C'est quoi le truc-là ? Il y a personne qui est mort, il ne peut pas lancer vengeance. Il t'a vraiment rien sans vengeance ? Il me semble qu'il y avait une deuxième ligne des dégâts, selon les plaques. C'est ça, c'est ça. Ça fait une deuxième ligne des dégâts, mais c'est vengeance qui fait vraiment mal. Et c'est quoi la casse qui brille, là ? Tout le monde brille, hein ? Ah oui, non, il y en a plusieurs. Non, c'est rien, c'est du décor. Il est fait de la carte. OK, ouais, c'est l'effet de la map. Ça roule. On va voir, il croit combien. Ouais. Bon. Voilà, moins 20 DI, bon. Parce que c'était quoi, cet effet ? Ah oui, il y a moins 20 dégâts, OK. Bon, alors, tu tapes en zone avec ton sacri ou pas du tout ? Je crois qu'il n'est pas en dégâts, je crois, avec son sacri. Je prends un dégâts. Je peux taper, moi j'ai qu'un sort, ça, d'accord. C'est vrai que du coup, on a 3 DPT. On a 2 et demi. 2,3. C'est qui le virgule 3 ? C'est moi le virgule 3. 2 DPT et 3000 maîtrises. J'aurais aimé finir, lui, pour enlever le shield de lui et le taper. Ouais, ouais, ouais. Mais lui, il joue. Ah, bien vu. Lui, il est quand même trop loin. Tu connais les mobs de Noza ou pas ? Ouais, les mobs blanches, je connais. Je vais te rapprocher et tu le débrouilleras parce que je ne sais pas où ils vont aller les mobs. Tu sais pas, c'est déjà bien. J'ai beaucoup farm en... Ah, je suis ça. C'est juste le boss que je ne connais pas. Ah, voilà. Lui, il a fait mal, là. C'est la deuxième ligne de dégâts parce que c'est lui qui a eu les pères. C'est pas lui. Et c'était quoi l'effet qu'il avait en dessous de lui qui brillait ? Il brille ? Tout à l'heure, lui, là, il brille plus, mais il avait un effet un peu aura électrique. Ça doit être les moins 20 DI, je pense. Non, il les a eu aussi, Mia. Je sais plus ce qu'il fait des coquilles quand ils sont au moins de 30%. C'est peut-être rien, je sais pas. Les 5 centacles. C'est les dragues de guerriers qui ont des dégâts berserks. Ça va, pour l'instant, on n'a pas impressionné. C'est le bonus de res que les dragues de la coque. Donc. On a mis sur les res. Ah oui, j'avoue. Bon. Bon, de toute façon, il faut le faire. Ok, ça a retiré les res à lui quand t'as tapé là-dessus. Ok. Toc. 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 Quick. Quick. Hop. Classe 2-1-1, j'aime trop. La mobilité de la classe, plus 7 PM avec une TP à 8 PO, là. Il y en a, ils jouent sans tarot félin. Je sais pas comment c'est possible. J'ai failli. Quand j'ai fait mes teore-crapes, j'ai failli m'en passer. J'ai fait les consulter dans ça quand il a dit ça. Il y a des vieux, ils parlent même pas du passif, genre. Ah, j'ai failli m'en passer, alors que, ouais, petite connerie. Après, le malus, c'est quoi le malus de tarot félin ? C'est que t'es stabi après. Ouais, t'es stabi, ce qui est plutôt cool. C'est juste que je me rendais compte qu'avec la stabi, tu faisais moins, du coup, de bons du félin. Et du coup, les bons du félin permettent... Bah, ça coûte un peu plus cher de faire ces décapricieux. Mais bon. Parce que du coup, tu passes par top-cage et trèfle. Mais tant que je mets pas le passif où il reste qu'un tour, le deux, c'est pas si dérangeant que ça. Il est utilité trop bien de la stabi en TM215. Il y a un mob, quand tu le tapes en ligne, en fait, il te va te pousser. Donc Dandam, il lui se stabi, il juste, il la tape comme si rien n'était... Il se le donne la stabi chaque tour. C'est vrai que c'est trop pratique pour ça. Parce que c'est une stab en plus... Comme tu disais, ça devait être un malus, mais bon. C'est pas une stab comme suspension du Xel qui dure juste ton tour. Tu vois, il reste toute la fin de ton tour, ce qui peut être super pratique dans plein de situations. Je trouve que c'est cool. Olé ! Parce que la vraie contrainte, c'est que tu peux pas bonder du félin quand tu t'épées, quoi, après. Ouais. C'est ça, la vraie contrainte. Entre le Zobal et le Sakri, ça serait cool de finir lui. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'HP. Ok. Je te le rapproche, je te le redresse. Il y a un théorie de la matière ? Non, non. Oh, je me demandais... Théorie de la matière, ça se fait, là, sur... Je n'en ai pas vu, du tout, sur le serveur. Ça réduit les soins. Ah, mais ça se chope sur quoi ? Sur Xelorium. Ah, oui, Xelorium. Passé. Ok. C'est une subie, ouais. J'ai regardé pour un stuff Zobal de ça, et je trouvais pas mal théorie. Ouais, théorie, c'est lourd. Moi, j'aime bien Zobal Théorie. Je valide. C'est juste que ça réduit les soins, et déjà que t'en as pas beaucoup. Zobal, t'es surtout là pour compléter. C'est pas grave. C'est vrai. On a tellement de support pour un donjon qui est... Qui est full tapé. Qu'on explose. Qu'on explose, quoi. Ça se passe bien. En vrai, pour un T2... Ouais, j'ai ouf, c'est clean. Pas d'extrême direct, là. Euh... Alors... On va faire Chacha. Toc. Prendre sa masse tab. Je réfléchisse. Relance. Ça a doublé. Est-ce que je peux gagner un PM autrement ? Non. Comment je fais, là ? Ah, bah, je vais taper... À le trèfle ou pas ? Non. Bon, on va taper simple. Toc. J'ai déjà relancé, donc j'ai pas mon truc. Bah là, j'ai pas grand chose, je crois, du coup. Faire un peu de soin. Ouais, c'est... Dans ces situations-là, faut que tu penses à bon du fêlin avant. Ouais, c'est vrai que j'y ai pensé après, en fait. Je me disais, si j'avais bon du fêlin avant... Faut y penser un peu. 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 Est-ce qu'il va prendre le boss ? Ça va être expéditif, je pense. On compte bien, les trois. Oh, j'ai eu la petite cape. J'ai centacles, alors que j'ai neuf centacles. 50 000. Sûrement pas 50 000, mais je sais que la cape est jouée. Ça fera un bon petit 15 000, ça, je crois. Un petit pain au chocolat. Salle 2, bon, c'est la même merde. Go. Un, deux, trois, quatre, cinq, il manque quelqu'un. Ah bon. Ouh là. Petit dragueuf. Oh, à gauche, il y a la squad. Vas-y, je pense qu'on va aller. Là-haut, c'est mon bonheur, là. On va aller tous les trois là-haut. Ouais. Vas-y. Ça me plaît. Moi, je vais. Je vais fumer le premier qui joue, du coup. Ah, bien vu, Aragon. Mais en fait, une bébétarde doublée, ça fait quoi, Dame-Dame ? Ça pousse de zinzin. Ah ouais ? De trois ou quatre. Au lieu de un. Et ça donne des raises à chaque fois que tu pousses. Ok, ça se joue, quoi. Ça peut se tenter. C'est pas la meilleure carte doublée. Dans certains cas, très précis. Mais bon, t'es vite, quand même. Et genre là, c'est vrai que j'aurais pu pousser le SRAM en soi et faire un truc avec mon bébétard. J'y ai pas pensé. Non, S3 module à celui-ci. Ça pousse de deux et donne le double de raise. Ah, ça pousse de deux. Ok, c'est juste doublé. Ça va. Ça peut servir, quand même. Je suis quasiment sûr que ça pousse plus que deux, mais... Ah ouais ? Après, en soi, c'est censé doubler la carte. Il n'y a pas de raison que ça pousse de plus. Tu te souviens, il y a quand j'avais poussé ? Moi, je pense que c'est deux. Ah ouais, tu penses ? Je le trompe peut-être. Non, je le trompe peut-être. J'aime bien cette confirmation. Il n'y a aucune hésitation, c'est deux. La carte fois deux. On peut faire le deuxième challenge, alors oui. Les écailles prennent le dos et sera une table de dos. Ça peut se tenter. Je ne dis pas qu'il va y avoir des drops, mais bon, histoire de dire. Attention, il n'y a pas de drop de zanzan sur les mobs. L'hésitement lèche, quand même. Donc là, genre, une cape drague-flèche, c'est quoi ? C'est 600-700 000, minimum. Le taux est faible. C'est 0,1. Les lignes de drop au 200, ils sont tristes. Il faudrait peut-être plus de verre, même s'ils diminuent les éclats par item. Ce n'est pas que le 200, c'est 200, 215, 230, ça ne drop pas. Oui, 200 plus quoi. Il y en a qui ont fait, sur les donjons, genre le steamer et tout, les donjons horribles, 230. Oui, oui, on les a fait. Tu les a fait ? Oui, avec Sir Momore et tout, en plus. Il y avait des lignes de drop ou rien ? Pas grand-chose. Pas suffisamment pour justifier... De s'investir 3 heures dans un donjon, ouais. Ok. Putain, DTR. Sur le moment, je n'ai jamais test encore. Même pas en donjon 50 et tout. Il faudrait que je me l'avocale au casque, quand même. Il est vraiment pas dur, il fait vraiment pas grand-chose. Il sert à quoi ? J'imagine que c'est un truc qui a 2 PM et... Il sert tellement peu que c'est plus simple quand tu mets Sir Momore que quand tu ne le mets pas. Comment ça peut être plus simple ? Ça rajoute un obstacle. Il fait spawn des fleurs qui donnent des PA et des PM. Ah ! J'ai pas mal les maîtres ? Oh, la tristesse. Le boss qui donne des PA. Et un Atar ? Un Atar, par contre, si. C'est un morceau ? Oui, ça complique le donjon. Ok. Faut que je teste à l'occasion. Il a le SEM sur Momore. Un Atarich. À découvrir. Et vous êtes au petit quoi, vous ? 200 puis 230 ? Ou vous avez fait un petit pass 215 ? Ou balek ? Non, 215, je fais un stop 200. Oui. Ça, c'est dommage, le 215. Et quand c'était sorti, le 215, vous l'avez tous fait en 200 ? Balek, complètement ? Je ne jouais pas à ce moment-là, mais je pense que les gens ont fait des stops. Ils l'ont fait en 200 parce que la différence n'était pas énorme, mais ils ont fini par faire des stops 215 parce qu'il n'y avait pas plus de choses à faire. Ouais, ça t'occupe, quoi. Au Grest, ouais, faut que j'aille taper au Grest aussi, à l'occasion. Moi, je n'ai toujours pas fait. Faut que je teste ça. Ouais, j'avoue, en plus, c'est bien au Grest. On peut faire les larmes. On en est où, là, sur le cerf ? Il paraît que ça a avancé un peu. Encore du chemin. 60%, c'est-à-dire ? Ouais, c'est ça. Ouais, encore du chemin. Merci, on s'y met tous. Il manque 70M. 69M. C'est défini ce soir. Bah là, il y a quoi ? Il y a 28 teams qui sont passés dessus, quand même. Jacqueline. C'est à moi. Faut que je tape dans le dos. Il a des res, lui, là-haut, déjà. C'est pas marrant. Bah lui, il m'offre son derche. On va le prendre. Hop. Hop. On va le tenter à 90%. Ok. Hop. 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 Et j'ai fini le truc, la bataille. Rends triste. Ça se fera pas. C'est des beaux morceaux. Les dragueufs, quand même. C'est absolument... C'est absolument... Je peux choper ina au... Le tchal, le dos, tape le dos. Ouais, 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 ouais. Du coup, ouais. Tu cherches les transpo seulement, là ? Le dos à l'us, c'est bon. Ouais, 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 non, mais... Je voulais voir si je pouvais... Mais rappelle-moi, c'est quoi la carte qui transpo pas, déjà ? Il y en a une qui transpo pas. Elle transpo tous, c'est juste celle qui transpo pas dans le vide. Ah oui, c'est vrai. Mais elle transpo tous, tiens. Il donne des résis, le chacha aussi. Il se fait sur un mob. Ah, si tu lances le chacha sur un mob ? T'as la transpo avec ou pas ? Ouais. Oui, mais attention, ça donne des résis, comme il dit. Je le tue ou pas, lui ? J'ai peur. Je le save. T'as pas de dos, de toute façon. Ouais, c'est pour ça que... Ah... Je le save. Yaya, c'est un moyen de tuer le drag-off guerrier de dos ? T'as pas chaud. Il est stable. En vrai, je peux... Je peux pas pousser en... Je suis déf... Enfin, je suis en truc, là. Contra nature. Ah, OK. Et je vais soigner nos armes. Vas-y, je prends. Ouais, il faut vraiment que je chope des items. En vrai, le plus important, je pense, ça va être mes raids, donc ça va être les bottes. Je me déterre, que je farme le tombeau Pandala avec des gens à l'occasion. Parce que là, pour avoir des bottes... Je vais pas être chiant sur les couleurs. Il me faut juste des lèges katchas, quoi. Même des oranges katchas, ça sera bien, des pannes. Ça va mieux que ce que j'ai. Ah... Mais va trouver des gens sur Mono qui sont chauds de farm et du tombeau. Non modus. Enfin, modus 200. Non, mais en vrai, plus j'y pense et plus je me dis des brèches... On a beaucoup craft pour les stuffs aussi. On a appris les jetants pour prendre les ressources boss. On récolte les glous, puis on fait les craft. Ouais, bien vu. Je crois que je me redéterre à avancer toutes les quêtes chasseurs, les trucs 200. J'avoue, je n'en ai pas aucune. Il doit même y avoir des quêtes de zone 200 à faire. Les quêtes mercenaires, les machins, les trucs. Les quêtes mercenaires, ouais. Tu peux toutes les prendre, ouais. Je crois que c'est le... Tu peux les faire sur chaque perso ou pas ? Ouais, moi je l'ai fait sur plusieurs. Je crois que Monxel a déjà fait toutes les quêtes-là du sommet. Il faudra que je check. Et t'as l'Eka maintenant, Eka plus Exel, pour faire les semences. Et vous prenez plutôt les ressources boss dessus ? Ou vous prenez directement les items au courrier ? Tu prends quoi ? Je crois qu'une fois, j'ai pris un item, mais sinon, ouais, full ressource boss. Ok. Moi, je prends des fragments de relique. Ah oui. C'est vrai que les fragments de relique aussi, c'est tentant. Parce que les ressources boss, c'est cool, mais tu peux en faire facilement en breche. Ouais, j'vois l'idée. Est-ce que je laisse sa dragueuf faire ce qu'il veut et je finis les deux mobs ? Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que c'est ce que tu fais. Et c'est pas grave. Il tue quelqu'un en le résue. Ok, ok. J'y crois. Ça sera peut-être nos arts. Il est juste à côté. Au hasard, c'est quel moins de reste ? Je pense que je prends un 14K là-dessus ? Il est énervé. Il est vraiment énervé. Moi, je pense qu'aussi. Trop bien, là-dedans. Si c'est pas 14, c'est pas loin, je pense. Ah oui ? Oui, c'est bon. Ah, je sais que lui, il t'en rend le reste. Ok. Merci pour la zone. Ah oui, lui aussi. D'accord. Oui, j'ai le reste des deux. Et maintenant, c'est le spectacle. Allez, j'envoie une double. Peut-être que c'est bon. Attends, mais Yac, ça a quand même une raise. Ah oui, t'es bien niveau raise. J'avoue. Sauf terre, quoi. Oh, yes. Oh, non. Oh, non. Je suis étonné des dégâts. Il l'a pas fait. Normalement, on prend du 12 000. S3. S3, ouais. Allez, bon loot. Oh, Sky, petite vague. Wouah, il a droppé. 100 000 kamas, ouais. Si ça se vend. Ça se vend en vrai, à 100 000? 100 000 kamas, jamais. Jamais. Je ne sais pas si ça se vend. Jamais 100 000. En vrai, c'est une double. C'est bon. 15 000 HDV. On ne mettrais pas Agwabinat. 15 000 ? Arrête. Ah, je suis prêt à prendre des pareilles 15 000 HDV, la bague à neuf. Ah ouais ? Ouais, depuis les coffres. Je pense que ça ne coûte rien. Il y a d'autres anneaux. Attends, je me prends un petit screen pour la mignotte demain. C'est le boss. Il y a un énorme dragon de d'art stylé. Il faut le faire éclore. Ok, mais d'abord, on fume les mobs. Tranquille. Je vous fais confiance, je vous suis là-dessus. Attendez, il y a des stèles. C'est quoi les stèles ? C'est Agwabriel. C'est pour débloquer des sublits, mais bon, c'est pas très utilisé à part Écaille de Lune, je crois. Et Agwabriel, ça rajoute quoi ? Ouais, la stèle de gauche, Agwabriel. Le boss, il pop dans le combat. Il peut mettre jusqu'à trois clés pour débloquer des loots. Et c'est vraiment des bons loots ou c'est de la merde ? La première clé, c'est Arrambiance Pluie. La deuxième clé que tu mets, ça va être Secret de la Vie. C'est la sublite qui met ta maîtrise, soin et zéro, un truc comme ça. Ouais, il dit Dofus Turquoise dans ton chat. Il y a le tutu ici. Oui, il y a le turquoise, c'est la quête. Mais il faut faire la quête avant. La quête, tu ne peux pas la faire sans avoir fait de l'arme. Et puis c'est un emblème après. Et ouais, ça débloque l'emblème distance ici. Après, Turquoise, c'est un emblème des Zénith 3. Agwabriel, en fait, c'est comme à l'île de Riz. C'est un putsch. Ah ouais ? C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Ah ouais ? On l'a fait S4 modif avec Agwabriel et c'était encore facile un peu. Ah ouais ? Putain. Il ne fait rien. Et en donjon Blérocks, il t'aide au lieu de ne faire rien. Ok. Ah ouais, j'avoue. Et c'est quoi le boss horrible ? C'est pas Agwabriel qui s'appelle le boss ultime de... Non, c'est lui. Ah, No Gord. Ah, No Gord. Ah, je confonds, je confonds. Désolé. Ok. No Gord, on vache. Ok. Et Dofus sur quoi ? C'est quoi la quête qu'il faut faire ? C'est la quête Heliocalypse. C'est la quête 215. Elle est cool ? C'est celle qui commence à l'Ilsberg avec Armour et qui finit, qui passe à Pandalouzi, Royaume Sedida et Osamosa. Et t'as dit pourquoi tu ne peux pas la faire ? C'est un beau morceau. Non, il faut l'avoir fait pour débloquer le drop du Dofus sur phase. Ah ok, t'avais parlé de larmes. Ok, moi je veux ça en vrai. Ah oui, il faut avoir les larmes. Parce qu'en fait, pour débloquer Dofus sur phase, à un moment on te demande de ramener des ressources, c'est parmi les ressources, c'est des larmes. On n'a pas de larmes. Ok, ok. Il faut vraiment que je joue dans cette quête. Parce qu'en vrai, Dofus sur quoi ? On n'a pas mieux sur Raneca. C'est lourd. Après, on ne t'a pas de temps. C'est super bien. C'est sur toutes les classes. C'est de 5S, non ? Ah. Mais même en 230, ça passe et ça fonctionne. Ça marche en 230, en vrai, mais bon, il faut l'avoir. Bonne chance. Ah, mais l'avantage, c'est qu'il t'en faut qu'un, quoi. Tu prends ton Dofus, tu mets ta Subli, basta. C'est cool aussi, t'as l'aura Dofus turquoise. Il y en a sur le saveur, là ? Qui sont sortis ? Il y en a sur International, je pense. Ah ouais ? J'en ai une. Ah ouais, même là, il n'y en a personne qui a réussi à faire son turquoise. Il faut des larmes. Ah, il faut des larmes. Pourquoi il faut des larmes ? Il faut donner 300 larmes à un moment et personne ne peut. Dans la quête. Ah oui, pas cool, ça. Oh, les relous. Ok, vas-y. Allez, let's go. On attaque. Ah. Donc, on fait le boss en dernier ? Oui. Ok. Un million d'HP ? Ok, ok. Vas-y. Non, non, c'est fake. Ça, c'est vraiment fake. Allez. Et toi, Sakai, tu ne fais pas la strat de l'éclore direct ? Tu peux, mais il n'y a tellement pas de danger sur ce donjon que tu n'es même pas obligé. Oui, c'est vrai. Mais en plus, en stasis, peut-être. Pourquoi ? C'est quoi l'intérêt de le faire pop dès le début ? Il a zéro dégâts si tu le fais pop direct. En fait, il gagne des paires pour chaque moque que tu tues. Ok. Et des DI aussi, non ? Oui, des DI. Si tu le fais pop direct, pas lui, il ne fait rien. Ok. Fumé dans l'ordre des années, je pense. C'est sûr. Ouais, je suis pour regarder, mais lui, j'ai peur de pas le one shot en fait. Je suis en face de toi. Tu le fumes. Ouais, je pense que je le OS pas, mais vas-y, écoute, tentez. Mais si, laissez. Viens, prends le seul mob que je pouvais taper. Fait qu'il te fait des zones. Tu joues après moi, tu fais des zones. J'avoue que depuis le début, ça caille, et il me met tellement bien. J'ai besoin d'un balle comme lui. On a de ça. J'ai été aimé 10 ans de fou. Le tchal, c'est quoi ? C'est de finir coller, on le fait pas. Ne pas mourir. Ne pas mourir, ça se fait. Plus 100. Non, c'est chaud ? Ça va être chaud ? Moi, je fais le tchal, regardez. C'est moi qui vais être un peu technique. Ne pas mourir, en fait, ça peut être vite relou avec les coquilles. Des fois, on se dit, bon, tant pis, vas-y, à plus. Mais bon, ça peut se faire. Je vois l'idée. Mais Neugard, il a l'air stylé, j'aimerais bien. Le tester, mais apparemment, ça ne doute rien. Si seulement les drops, ils étaient bien. Oui, ça ne doute que les détences de tank. En tank, c'est viable. Il y a beaucoup d'items qui sont cools pour des tanks, mais en fait, ils ne sont pas mieux que la concurrence. Vu que tu ne cherches pas forcément aux petits des tanks, moi, ça ne motive pas. C'est vrai. C'est fou, ces petits détails. Il y a en vrai qu'il fait que... Les gens ne veulent pas le faire. Genre, personne ne l'a fait ce mois-ci. Personne ne l'a fait le mois dernier. Zéro. Zéro team. Que le premier mois. Zéro. Que le premier mois, une team. Oui, normal pour le succès, quoi. Pour avoir le titre. Voilà. C'est tout. Vous avez eu un titre, vous, Sakai, d'Exterminateur ou pas ? Oui, sur Magmok. Sur Magmok, tu l'as pris ? Oui, je l'avais fait avec Kaido. Ok. Vous. Vous avez fait un S8, c'était ça ? C'était ça, oui. Ouais, motivé. On avait tenté, nous, le Melou S8. Et on n'a pas réussi. Du coup, on l'a laissé à Zaki. Il est compliquée, il punit beaucoup. On n'a pas trop compris. On arrivait à le descendre à 30% HP. Et derrière, à la fin du combat, elle est affreuse. Et on avait notre optifinal 95, les raids, on avait tout mis. Une bonne compo et tout. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde sur YouTube comment ils ont dû la poster, la vidéo, depuis. Sur la strat et... Assez curieux. De comment ils ont passé ça. Si t'as besoin, Panda Opti 200, toujours dispo. Ah ouais ! Soak, vas-y, donne ton blase. Ça, ça nous servira toujours. Un Big Panda ? C'est quoi ton blase ? Est-ce que c'est le même Swak ? Non ? Swak, comme ça ? Je t'ai trouvé, je crois. Je t'ai trouvé. Parfait. Un Panda 200 dispo. Avec plaisir. Oh, les restes de Noza avec le debuff, c'est terrifiant. J'ai pris des Malus Restes. Screamer. Aïe. Je vais pas mourir, je vais pas mourir. Et ça, ce stack, ils peuvent te le mettre plusieurs fois, je crois. Ok. Et on dirait que t'es stable. Deux ans, ok. Merci, toi aussi. Non, non, c'est pas une stable. C'est juste la même... Mais cette mêlée fait, tu vois, sous les pieds. Ah, c'est horrible, ça. Mais ça, c'est pas une stable. C'est pas une stable, non. C'est juste, si tu finis tes PM, bah t'as un PM au prochain tour. Ok. Bizarre. Il m'a coupé par contre, bien. Il t'a fumé. Alors, vous avez l'un tapé Yanzon. L'assistant de Mia qui me regarde, en train de crever. Au moins un. C'est bon, c'est bon. En vrai, je vais essayer de faire le deuxième, tant pis pour les tanks, moi. Ouais, vas-y, vas-y. Si tu peux, c'est parfait, surtout qu'ils ne jouent pas. Tranquille, je suis zekaflip, je peux tout faire. Quoi ? Oh, il n'est pas obligé. Il joue. Ah, il faut le tuer. Tu vois, je vais le sacrifier par honte. C'est 30 ou c'est 35% les guerriers ? Je ne sais plus. 30%, c'est écrit. Ah, donc il est safe. Il est 31. Oh, ben là, il est le tuer. Mais oui. Quand même. Normalement, je suis safe au moins pour mon tour. 50% là, ah oui. Essayez de venir vers moi. J'aime qu'il faudrait qu'on se rapproche de toi. Ok, j'ai un plan. Allez, Batman. Les big fans, ils ont des grosses rêves. Ça en rajeune un peu, ouais. Clean. J'avoue, le chill et tout, ça met bien. Tu fais le manche jamais sur un mob. C'est jamais worse. Tu fais toujours deux, c'est rare quand je fais un. Ça arrive vraiment quand je suis dans le besoin, mais bon, en général, c'est deux. Ok. Et quand c'est trois, c'est le jackpot. Trois, feuillement, ça te met très 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 bien. Ah bah, t'es fou, là. Ouais. En vrai, tour 2, quasiment tout est clean. GG. J'ai hâte de voir la méga du boss. Et la méga du boss, pour l'activer, il faut quoi ? Il faut taper un coup dessus ? Ça se passe comment, le début ? Ok. Il faut le taper 50 PA. Il faut mettre 50 PA dessus. 50 PA ? Ok, ça va. Et après, il débarque le dragon. Vas-y, j'ai hâte de voir le dragon. C'est la même... Un énorme dragon, ouais. Il ressemble à l'archie ou pas du tout ? C'est Crocabillard. Non, non, il ressemble un peu, tu sais, Logorne. Ah, c'est vraiment un vrai dragon ? Ok. C'est pas un troll. Je suis sûr que vous me... On va mettre la taille de l'œuf. Ouais, mais vous me... Non, 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 ça va être un tout petit truc, c'est sûr. C'est du troll qu'on me pète de... Je le sens venir, le mini dragon de merde qui va sortir de ce truc. J'attends de voir. Je vais commencer à gueuler. Où est-ce que tu sais que c'est 50 PA ? Ah oui, c'est écrit là. Est-il prêt à éclore ? Pas zéro, antique. Ah, c'est une riff à Pokémon, non ? Je viens de réaliser. Est-il prêt à éclore ? Ouais. C'est... Ah... Très, très big le... T'as la ref sur Tourner les serviettes ? Non, mais arrête avec ça. J'ai la ref, moi. Je l'ai pas. J'ai pas. On se demandait... On se demandait s'il connaissait, chez Mia, Tourner les serviettes. Tourner les serviettes, c'est quoi ? Oh, putain. Non. De Patrick-Sébastien ? Non. Oui. Ah, c'est ça, la ref. Il connaissait pas Mia ? Bah non. On se demande, c'est quoi. Personne le dit, c'est pas une expression. C'est une chanson pas hier. C'est pas une expression, non. C'est une chanson pas hier, toi. En vrai, ce RAM 200, j'envoie, c'est cool. Je sais qu'avant, ça me convainc pas. Mais arrivé au late game, en vrai... Sachant que là, t'as pas d'anatomie ni rien. Si ? Si, si, j'ai anatomie. Bon, ça reste sympa. Bon. Et du coup, là, Damdam, tu conseilles quoi ? Tour à vide, je vais pas cramer ma veine. Je garde pour quoi ? Tour à vide, non ? Tu mets tes PA dans l'œuf, là. Ouais, juste pas me dépaire dans l'œuf, je garde mes cartes et tout. Tu peux les utiliser si tu veux préparer. Tu te mets à 5, genre. Là, je suis à 5 avec ça. Bah, du coup, mets des relances pour gagner du crit, alors. Ouais. J'avoue que je peux balancer mes trèfles, mes machins. Ok, il faudra que je relance ces cartes-là plus tard. Ok, je vais mettre quelques PA. Vas-y, go. On descend ça. Faut qu'on se split ou pas du tout, Osef ? Faut juste qu'on se... Je sais pas. Bah non, juste avant, il faudrait tout l'inverse. Ah, faut qu'on se pack ? Il faut se packer au centre. Ok. Tu vois, par rapport à mon SRAM, il y aurait une coquille ici, une coquille là. Il faudrait que je marche dessus et toutes les autres explosent. Et comment tu s'en es séparés ? On aura tous des coquilles, c'est ça ? Oui, tout le monde a des coquilles, mais je sais pas où je vais les prendre sur les supports. Ce que je faisais, c'est que je mettais par exemple le Xelor Yop, donc je mettais le Xelor ici et le Yop là. Et le Xelor mettait son cadran, il allait là, il pouvait taper. Et le Yop... Et le Yop, il prenait ses pieds. Il y allait. Il courait. Heureusement, c'est dans ce petit ventre. Et comment tu fais pour ne pas prendre les coquilles ? Juste, tu marches pas dessus. Oui, c'est ça. Ah oui, ça va, tranquille. Donc c'est juste les DPS qui vont courir. Ok, ça me va. Ouais. D'ailleurs, on peut limite la faire avec le Yop maintenant, c'est pas grave. De toute façon, on est à combien là ? On est à 40 ? Ok. Ouais. Il faut toujours qu'elle ait quelqu'un à proximité en début de tour. Faut qu'elle soit à ta clé, non ? C'était pas ça l'idée ? Juste à proximité, profondément, c'est ce que je sais. Une fois qu'elle pousse, on dirait qu'elle fait plus rien. Oui. Elle fait presque plus rien. Elle pousse quelqu'un au cac et après, ça va être le spam. Et ça se vulnait pas avant, du coup, parce que là, si tu vulnais l'œuf aux œufs, c'est ça ? Oui. Mais par contre, si t'as un inutra, et que tu veux bouc-bourse, il faut bouc-bourse l'œuf. C'est l'œuf qui drop. Ah ouais ? What the fuck ? Ouais, c'est l'œuf, le vrai boss. Ok. Ça, c'est bon à savoir, ça. Ok, c'est juste ça. Il est dégueulasse. Il a même pas de vie. 140 000. 140 000. Ok. Il est mignon. Il est mignon, ce... Mini-bulia, dragon poché. C'est le fils de crocabia, je crois, dans l'or. Moi, je peux y aller, vous pensez, ou faut attendre un tour, là ? Non, non. Tu peux être maintenant, il y a des... Parce que ma coquille, il doit être là. Faut juste faire attention aux coquilles, là, genre... Parce que là, si tu prends la coquille, ça fait exploser, il y a d'accès, ça ? C'est ça. S'il prend celle-là, tu es haut, oui. Est-ce que ça vaut le coup, aux ambiles, qu'ils le prennent ? En vrai, ça fait pas si mal que ça, mais après, le sacré fait pas si mal. tu ne pourras pas beaucoup taper maintenant. Je peux la prendre, au fur et à coquille, voir ce que ça fait. Moi, j'aurais dit non. Pour la science, pour la science. Ah oui. On dit non. Ah, ça pique, quand même. C'était vraiment pas le bail. Ça pique, assaut ou le décalé, un truc ? Tu viens ici, tu l'as assaut, non ? Ouais, je peux le ça. Ouais, donne-le nous. Amen. C'est un problème ou pas à Sakai, non ? Pas forcément, c'est juste que là, il va se balader un peu, mais c'est pas vraiment un problème. Ok. Elle a du renvoi ? Non, c'était ça. Non, elle fait rien de spécial. Ah, c'était pour aller taper, en fait. Faut que tu prennes cette coquille-là. Ouais. Elle s'appelle à deux cases, ok. Vas-y, miroir. Mais là, le dos, bonne chance. Ouais, il va le pousser. Petit peur. Bon, après, là, c'est juste du bonus, on t'approche à tôt. Allez, c'est juste pour le bonus. Ah, c'est pas grave s'il y a personne à ce qu'on raccord ? Par contre, il faut que tu décales. Non, en fait, c'est juste à proximité, là, c'est pour qu'il faut que tu décales. Faut se décaler, pourquoi ? Parce qu'il y a la coquille de Damdam ici. Ah, oh. Genre, moi, je prends ma petite coquille là, tranquille. Oui, tu peux taper. Attends, je relance ça. En fait, elle prend des dégâts réduits si t'es à distance et si t'es pas en ligne. Damdam, si je lance Dieu et K-Flip ici, là, sur la coquille, j'ai la TP et j'ai l'effet ou pas ? Non, 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 non. C'est le dé ou le chachard pour TP. Ah oui, c'est vrai, je suis con, je suis con, je suis con. Ah oui, je suis bête. Vas-y, ça le fait. Un, deux, trois. J'ai une pioche à cinq, je le tente. Je le tente. Il passe. Ensuite, je suis en trois, je prends ça, je mets ça. Et là, par contre, j'ai plus de bousse, mais du coup, c'est le moment où je fais des coups du sort, c'est ça ? Et ça. Et ça. On finit avec des petits spells. Le temps de jeu, c'est chaud. L'ennemi, c'est le temps. Ah oui, c'est ouf. Il ne faut pas qu'on ait de morts. J'ai peur pour Yalex. Il y en a des actions. Oh, le relou. Je vais switch avec lui. Vas-y, vas-y. Le boss réduit les dégâts à distance et pas en ligne. Ok, il y avait des réduques là que je tapais sur de la réduque. Oui, c'est pour ça que tu n'avais pas beaucoup de dégâts. C'est parce que la tour est lui. Il faut taper en ligne et au cac. Enfin, plutôt en ligne. En mêlée. Tu as combien de cartes ? Tu as combien de cartes ? Comme si tu avais une longueur. Ouais, il réduit deux fois. Mais si tu es à distance en ligne, c'est good. Il fait moins de 30. Il y a une seule réduction. Ok, c'est moins de 30 sinon par ligne. C'est moins de 30 à distance et moins de 30 si pas en ligne. Oh, oui. Il va le phaser. On ne va rien faire. C'est vrai qu'il est phaser. Je ne vais pas m'en mettre un coup. Quand elle est phaser, en fait, elle est toujours en phase. Elle change de phase en fin de tour. C'est-à-dire qu'elle va encore faire ses 40 000 coups. Ok, vas-y. Je vais me rapprocher au mieux, genre là. Et genre là, c'est vrai que je suis perdu dans mes cartes. Je vais le chercher assistant qui me dit que je suis à deux cartes. Ok. Je ne sais pas, j'ai doublé une carte tout à l'heure. Je n'ai même pas vu laquelle c'est que j'ai balancé en doublé. Du coup, je me suis fou à rassurer. Mais sans chasse assistant, c'est... C'est FF, ça. Il faut jouer capi avec chasse assistant, c'est ça le délire ? En fait, ton 7 fétiches pour suivre où tu en es dans les cartes. Genre là, en fait, les tours 1, tour 2, ça va, tu suis. Et après, pour savoir où tu en es quand est la 6e carte. Et du coup, tu mets chasse assistant, tu mets ton 7 fétiches et tu peux suivre. Ok. Mais je sais qu'il y a des devs pour faire un petit overlay plus propre. Je vois que ce serait bien qu'on ait l'état peut-être affiché dans les passifs, on aurait demandé au staff. Peut-être date, on a déjà 20 000 états sur les cas, ils peuvent bien en rajouter un. C'est vrai. En vrai, tu rajoutes juste un effet 7 fétiches et on peut le suivre en haut, ce serait assez cool. Ça évite d'avoir à coder des overlays. Même si elle est phasée, prenez quand même des coquilles, comme si au prochain tour, vous allez 10 perles. Parce qu'il se passe quoi ? Je n'en prends pas de coquilles. Si il n'y en a aucune qui a été prise, il y a des chances qu'elle en se rendement. Mais en fait, c'est juste que quand tu en prends 3 de suite, tu gagnes 10 PA. Ok. Ah, 10 PA ! Ah oui, pas mal. Il est de quoi s'amuser. Bien. Un pass au balle. Très très bien ça. Et donc là, comme on est à 50%, les coquilles vont pop en diagonale en gros. Ok. C'est ça. Au début de son tour. Oui. Après qu'elle soit passée. Je prends la coquille, là. Oui, prends-la, prends-la. Tu gagnes 10 PA, c'est vrai ? Oui, tu peux. Dis-toi juste que ça pop en diagonale, donc regarde par rapport à nous à peu près. Genre là, par exemple, nous, il va falloir absolument qu'on prenne ce du bas, du coup. Oui, Dom-Dom prendra celle-là, par exemple. Ok, c'est 3 diagonales. Donc en fait, il ne faudra pas se mettre en zone coco de ça. C'était pas une classe CAC ? C'est chaud, hein. Après, la classe CAC, il faut qu'elle court chercher sa truc aussi. J'avoue que... Je sais pas ce que je préférerais comme place Xelor, j'avoue que c'est cool. En fait, la classe OP ici, c'est Elio. Parce que les portails. Les portails, c'est cool. J'ai mis 4 heures de place sur les portails. J'avoue. Alors ça, c'est con ça. C'était un double. T'inquiète, t'inquiète. C'est mon double. Je l'ai même pas vu, ce ton double. Du coup, là, je t'en prends une coquille. J'ai même mes vies pour le burst. Il faut pas que je vous fasse péter, donc il faut que je prenne une coquille près de vous. Ouais. Bah, c'est celle-là. Et celle-là, pas le choix. Ou alors, t'as Thierry Ayak, je sais pas. Tu te transportes avec lui, sinon. Ah, j'avoue pas, con. Genre, je fais bébé tard. Hop. Je ramasse ça. Je me boost. Quick. Je reviens vers vous. Et c'est tout. GG, well play. Ah, je peux vous soigner quand même. Attends. Soigne comment, ça ? Il rebondit pas ? Si, sur toi. Ça rebondit sur toi, ouais. Ah, putain. Hop, les... Là, il fait son... Il est énervé quand même. Oui. Ça met 20 coups. Oh ! Oh ! Personne n'est mort. OK. Ah, il n'y a plus le Big Chacha. Dommage, ça. Chaque combien de cartes ? Chaque combien de cartes. Et là, il y a plus. Je suis au début, donc ça sert à rien. Il n'y a plus de coquille ? Si, t'as pris une coquille ? J'ai pas vu. Si, si, j'ai pris. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah oui, là, t'es pas en ligne, pas à distance. Ah ouais, ça va être rude. Ah, ça va être à moi, là. Ah, il y a des petits trauma qui arrivent. J'ai sort d'invie. Bah, toi, t'as le full dégâts, toi. C'est ton tour. C'est dans les coquilles, il n'y a plus sur tout le monde. Mais j'avoue que pour le tchal... Ouais, sur les nids, il n'y a pas de coquilles, au moins. Mais je pense à mes coquilles au SRAM. Faudra peut-être me déplacer, ça aurait été mieux. Bah, faut que tu prennes celle près de DADAM, sinon on n'a pas le tchal. Bah, non. Oui. Ah. Ok, ok. Celle-là, oui. Ok, c'est bon. Bizarre ton ping. Qu'est-ce que je peux pas te bouger ? Je peux prendre la coquille derrière DADAM ou pas ? Ah, j'avoue. Peut-être que ça le libère un peu. Tu peux, mais ça sert à rien. Non, vrai, OZF. Ouais, parce que de toute façon, elle va respawn après. Attention, il faut que je le soigne, donc autant aller à son cac. Oui, vas-y, vas-y. Tu peux, tu peux, vas-y. Merci Nalu, le Prime, tu régales. Merci beaucoup. Le pétard, toujours là pour les trucs loucheux, de fou, en vrai. Ah, je peux mettre un moins de 200 risi ? Très, très cool, Eliotrope. Oui, oui, je peux, je peux. Ah oui, je vois. Oh, il bouge pas. Oh, petit burst. Ok, tu mets un perçu qui t'a... Ouais, il doit avoir des strats. Montre-nous ton SRAM. J'ai trop survendu le truc, je suis un SRAM. Merde. Il y a un SRAM Anatomy. Non, non, moi, je vais te chercher. SRAM Anatomy, 5500 de maîtrise, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, t'es quand même bien opti, en vrai. Il me manque des ravages. Tu veux le dos ici, ou pas ? Non, en gros, je vais prendre ma coquille ici, puis je vais aller taper, là. Ah, toi, tu veux le... Non, non, je te demande juste si tu veux. Sinon, bah, vous êtes... J'aimerais bien qu'il... Ouais. Ok. Ah bah, plus. T'es à 42 mois remises. C'est énervant, en vrai. C'est mer, c'est mer, c'est mer. Faut que le sacre est rouge, le sacre est rouge. On y prend, on y prend. Comme démence, genre ici ? Ouais. Il y aura la coquille, là. Faut que tu me sors de la zone cocotte, ici. T'as la transpo, ou pas ? Euh... Non, mais je peux faire comme ça. Avec démence, tranquille, non ? Il y en aura une autre, c'est ça ? Tu démence plus. Ou alors, tu vas là, là, assaut-moi, et tu fais le but. Euh... Et Rambil, il est encore en... Ouais. En starting pack sacré, là. C'est le stagiaire. Merci, Yaares, pour le Prime. Merci beaucoup. Je vous mets des mobs, je vous mets une pinette à 5. Vous l'avez fini, l'autre ? Ouais, nickel. Pinette à 5 à 7500, tranquille. Moi aussi, j'ai bien kiffé. J'avoue que j'aurai... C'est possible. Il y en a à 19h, là ? Au pire, t'as les pièges ? Non. Je verrai, si j'ai un donjon ou pas. C'est bon, on prend en toi. Moi, j'y crois fort. Ah, si, en fait, t'as vite assez. Bon, j'ai pas suriné. T'inquiète. T'as 10 PA, tu peux le faire. Ah, oui, c'est son big tour. Il y a tous les PA. Le loot, allez. Oh, moi, j'ai rien eu. En vrai, il y a des petites épaulettes. Les épaulettes pochées, elles valent 13 000 kamas. C'est très triste, j'en ai vendu ce matin. Non, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. On est là pour des éclats. Et les sandales ? Là, il y a rien. Les sandales, je pense que c'est ok. En vrai, sandales... Elles étaient dans mon premier build. Je crois que j'en ai vendu, mais j'ai estimé 330 000. C'est très bien. Putain, c'est rude, les donjons de sang. Les donjons de venu dans notre vie. Il y a les troupeaux d'éternels, on les fait ? Il y a quoi ? Les troupeaux d'éternels, s'il y a, go, go, go. Les troupeaux d'éternels, c'est très montant. Vas-y, je suis chaud, je suis chaud de fou. J'ai envie de chier en classe. Là, si il y a tout le monde, on est full. Je crois qu'on est full, full, full. J'ai repris le stylo. Il y a la vraie place, si tu veux venir. C'est quoi que vous voulez faire ? Les hordes. Les zones d'à côté... Il y en a une juste là, à côté du donjon. Les nuages. Hier, j'ai vu deux tombés à une session. Ça m'a un peu... C'est Dam Dam qui t'as appelé ça ? Dam Dam, il a appelé dix groupes, il en a eu deux. On l'a fait à deux, il en a groupé deux. C'est une folie. Classique. Non, trois groupes. Attends, vous allez où ? Parce que là, il y a un groupe, là. Après, tu es du donjon, on ne voulait pas le faire. Vous êtes partis où ? Ok, vous êtes remontés. Tu peux pas monter là-haut. Attends, comment je fais un détour ? Je suis à la bourge, je suis à la bourge. Il y a lancé, c'est eux, du coup. Il faut qu'on bouge, du coup. Il y en a un en bas ou pas ? Il y en avait un près du donjon où j'étais. Et pas de personne, au cas où. Mais il y en avait pas accès. On va en bas. C'est mieux que je vienne en DPT, je pense. Oui, j'arrive, j'arrive. J'arrive avec mon yacht. Ça va reche, là. Invité Sakai. S-A-K-A-I. Ça marche, je slash invite ? Je crois que c'est slash invité, je crois. Avec un R. Je t'ai chopé, je t'ai chopé. On prend le groupe qui est devant le portail de Breche. Bah, vas-y, il y a tout le monde, là, ou pas, non ? Ah oui, c'est ça que vous tapez, c'est pas du tout ce que vous voulez. Ok. Et ça, il y a quoi ? Ah oui, je connais la mécanique, là. Pour les cratères, il faut faire quoi avec les cratères, déjà ? Il faut le mettre dessus ? Il n'y a pas de cratères, c'est devenu une mécanique donjon, maintenant. Il n'y a plus de cratères. Ah oui ? Il n'y a rien. Je lance, du coup, je lance. Ouais, là, s'il y a des groupes. C'est devenu la mécanique donjon de salle, donc, bah, il n'y a rien. Ah, juste là, on farm, quoi. Ah, là, il n'y a rien. Pro tips, Neza. Les amaniacs, c'est les trucs, tu sais, il ne faut pas taper, en gros, si tu les tapes à distance, ils viennent à ton cac et que tu fais zéro. Sache que les capucines, ça passe à travers. Pourquoi ? Alors là, je ne pose pas de questions. Je te donne l'info, c'est tout ce que je te dis. Apparemment, en plus, capucines, ça tape des gazones. On ne sait pas pourquoi. Oui, c'est parce que c'est vrai qu'il y a des gazones, aussi. Ouais. C'est mes coques qui reportent le bug, je pense. Ok. Bizarre, ce jeu, quand même. Parce que normalement, les amaniacs, ça se fume avec des persos cac, c'est ça ? Pas forcément, c'est un peu, quoi. Enfin, il faut une entité à son corps à corps pour pouvoir les taper. Ah oui, c'est ça. Par exemple, celle-là. Genre ça, je peux. Ou alors, c'est la stab. J'ai capté, j'ai capté, je l'ai. Il l'a, il l'a. Ah, j'ai oublié de prendre un bonbon. J'ai oublié de prendre mon Père Noël. Merde. Le Tramontano. Qui s'envole. C'est quoi le top drop ? En vrai, ça va, je crois que c'est 1%, non ? Non, c'est bon, je crois que c'est 0,4. Je check. 1%, ça me semble beaucoup. C'est 1%, 0,39. En même temps, ça va combien de Tramontano ? C'est 5e, 6e ? Je crois que ça va beaucoup moins. Ça va baisser. Entre 2 et 3. Ok, quand même. Vous les prenez pour les vendre ou vous en avez besoin ? Dame, je crois qu'il a fini le sien, déjà. Moi, si j'en ai un, c'est pour les mêlées. Si j'en ai un, ça va sur Magdal. Et Rosanne ? Ah, c'est Rosanne ici ? Non, 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 mais lui, en fait, il donne mêlée. Donc moi, je mets ça au Tramontano. Bah oui, j'avoue. Ouais, il est beau, Stano. T'as mis un anatomie ? T'as mis aucun autre subli ? Ouais. En fait, c'est le seul item, je crois, j'ai pas de subli. Rouge, rouge, vert. C'est pas... C'est chiant, rouge, rouge, vert. En fait, tu peux mettre vert, rouge, rouge, prépa, critique, mais c'est de la merde pour toi. Je vais mettre, je crois, Armbuscade, mais je vais mettre des vitales chasse bleue horribles. Putain, t'as quand même eu un Rosanne 4 chasse. First try en plus, visiblement. Ou bien t'as sorti de couleur. Non, ça m'a pris trois nozans. Ah ouais, trois Rosanne pour en suivre. C'est toi qui a acheté le mien ? Non, 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 ça fait très longtemps. Ah, ok, pas possible. Je viens de vendre un rosan pour l'âge de mêlée. Moi, souvent, j'ai vu, j'ai acheté à Shaki. J'ai regardé des fois les pseudos, tu sais. C'était souvent professeur Shaki. Il droppait tout aussi. L'abuseur. Merde, j'ai cramé mon truc. Donc. Donc. Je l'ai pas. Il flop. Il flop. C'est bien ça, Rambul. Et Rambul, toi, tu veux faire quoi ? C'est quoi tes goals ? Tu veux faire un petit stuff de sang aussi comme nous ? J'ai déjà un stuff de sang sur Leni. Ouais. Un mid-cost, low-cost. Après, comme toi. Et là, sur le sacré, j'ai un 185, c'est tout. 185 supports, quoi. Ok. Après, le stuff, mais les 200 doivent coûter quand même moins cher que les distances ? Je sais pas, je suis même pas sûr. Parce que tout en 200, j'ai l'impression que c'est cher. J'ai 2 millions, quoi. Ouais, 2 millions, c'est chaud. Après, hier, j'ai fait mon stuff pour 2M, c'est juste que j'avais pas les éclats. Et les éclats, c'était 3M. Pour tout éclat, en mettant un niveau de moins. Enfin, pas les éclats à 3M et pas ceux à 12M. Mais ça va assez vite, les dépenses en éclats. Même à 90KU. Rien. Je lance-toi, du coup. Vas-y. Il y a un groupe juste à côté, donc on enchaîne. Vas-y, vas-y, vas-y. On est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop 1. Oh, n'est bon, n'est bon. Il faut pas me dire 200 avec un 170 full opti. C'est chaud, hein. 170 full opti. Est-ce que tu gères du 200 ? Je crois qu'au niveau des res, c'est pas un peu limite. Des gens, comme ils m'ont dit hier, le mieux, si tu veux faire du 200, c'est d'avoir un stuff avec le plus de maîtrise possible, mais surtout d'avoir les 70% res partout, avec un peu d'HP. Parce que sinon, tu meurs toujours comme une merde. Et après, les dégâts, bon, bah, ça s'optit petit à petit, tu vois. Mais si t'arrives à choper un 70%, tiens, un 73 res. En vrai, c'est ok. T'as quand même une maîtrise dessus, 7. Il a survécu 633 HP. 73, c'est ok. Faut voir combien de maîtrise à côté il reste. Moi, je sais qu'en low cost 200, j'ai 3500, je crois. Et tu peux monter après en opti à 5500. 2600, ouais, tu vois, 2600 maîtrises, c'est un peu cheapos. Mais bon, au moins, tu meurs pas. Après, un stuff 200 locaux, ça se fait facile. Beaucoup d'itels disponibles. Ouais, moi, je te dis, 1,5 million. 1,5 million de M, le stuff complet, là. Sans gelano et bagus. Donc, en vrai, ça va. Il y a juste quasiment tout coûté 15 000 kamas, sauf le plastron qui m'a coûté cher. C'était 170 000 U. La ceinture, dans les 100 000 U. Et le reste, en vrai, c'était cacahuète. Cap Draguef, je crois que ça vaut rien. Si, Cap Draguef, je crois que j'ai mis un peu. C'est plus 100 000 U. Et le reste, ça, c'est cacahuète, complètement. C'est genre 10 000 U. Chapeau, il coûtait 15 000. La mulette, un cadeau. Les épaulettes coûtent rien. Ça se fait. J'ai pas vu le tour de foot, Dam-Dame. Bim. Et là, Dam-Dame, quand tu viens là, ouais, tu mets ton 230 de module. Ok. Bien vu. Oh, merde. T'es en haut. Ah, il a pris le coup, j'avoue. Comment je pouvais savoir ? Perturement. Perturement, là, le coup. Est-ce que je vais trouver un truc ? Normalement, oui. Hop, hop, hop. Oh, la PO que t'as avec l'armage. C'est insane. Trop bien. Quand t'as 4, ouais. C'est pour ça, c'est un truc, ça, c'est le désavantage, tu vois, quand tu joues melee et sur les EK, que si tu joues pas de PO, t'as pas de transpo à grosse PO, quoi, avec le tarot. Une belle statue de Bellafone en or à 1,4 million. Je commande, direct. Comment il peut y avoir un prix moyen là-dessus ? C'est le mec qui s'est dit je vais faire des faux espoirs à tous les gens qui vont le dropper. Je vais le mettre en vente, je vais me l'acheter. 1,4. Il aura un prix moyen. Ou peut-être des arnaques, en vrai. Il y a quatre fois ici, là. Trois. Vous avez lancé ça ? Non. Bon, c'est des mecs qui sont lancés, du coup. Il faut juste... Il manque et 1,2,3,4,5. Il manque un. Ok, je lance. Je peux dire, je vois qui c'est qui explose le boss à 20K. Ah, mais non, je confonds avec la mecha de l'Archie. Ici, il y a les cratères et tout, non ? C'est ça, hein ? Non, il n'y a pas ici. Non, l'Archie, là. Ah, l'Archie. Attends, je pense pas trop mal. Ah, ça regarde, Lost Veil. Tu me diras ce que t'en penses, en vrai, au bout de quelques jours de travail et tout. Moi, je suis convaincu. Vraiment, je suis sûr. Parce que vu que je vois Damdam qui a le mode full opti, je trouve ça clairement bien et tout. Je me dirige là-dessus. Ça va prendre quelques semaines d'optimiser le stuff, tranquille. Bois ! Fifi ! Comment va, fillette ? Fiat, t'hésites pas à venir au WackFood de temps en temps ? De toute façon, t'as plus le Discord que je t'ai envoyé. On écho un peu tout le temps. Tu viens quand tu veux, mec. Un petit don par-ci, par-là. On se fait kiffer, quoi. Tranquille. En 200... Yop, il faut jouer Epébrac. C'est bien. C'est sûrement même un des top tiers de la tranche. Après, il faut voir si t'as un budget, quoi. En vrai, Eni, je suis chaud. Si tu viens là, genre, tu t'appuies. J'ai sujé qu'il y a pu. Tant pis. C'est quoi que j'ai à côté de moi, là ? C'est un chistérique ? Non. Y'a quelqu'un à ma gauche ? Y'a quelqu'un à ta gauche. Tout petit, ça doit être un sulféric. Y'a quelqu'un, mais c'est un allié. Oui, c'est un allié, c'est ça. C'est ce que je voulais. Petite barre bleue. OK. Qu'est-ce qu'il va trouver comme move, là ? Mika. Ah, du coup, t'aurais pu éviter, là ? Il s'est pris son meilleur chine. Je sais pas qui était en dessous, là. Y'avait quelqu'un, quoi. Ah, c'est un sacré, c'est bon, tranquille, il a peur. Ouais, joli, le double. Clean, dam, dam. T'as mis quoi, à la fin ? Un petit coup du sort ? Ah, bien vu, j'avoue. Ça valait rien. Très joli, très joli, très joli. Dès que dame dame le retour, ouais, dark dame dame. Bon, il a explosé, rambinette. Rambinette, tu t'es appelé, putain, connard. C'est loin. Mais je peux le faire, je suis zécafli. J'ai l'appelé, rambinette. Bon, tu fais l'invente, tu veux bouger. T'inquiète, t'inquiète. Je suis à 4, je tente. Voilà. Oh, vos petites cordes vocales. Est-ce qu'il y en avait un tout en bas ? Peut-être qu'on peut faire un dernier. Il faudrait regarder en bas. Il y en a tout en bas, il y en a tout en bas. Il y en a toujours ? Oui, il y en avait 3, je crois. 2 ou 3. Nice. On reste 2 paires Noël au chocolat. Coucha, zépébrac. Ça a bien baissé, mais ça a quand même encore un gros budget. Je lance. Je veux voir l'anneau rose. Putain, t'as vraiment eu 2 Tramontano en monoconte sur 10 combats. C'est abusé. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours qui te mettent très 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 bien. Surtout quand tu vois l'économie actuelle du serveur, où tout vaut 15 000 K, 20 000 K. Tu fais des donjons de 2 heures, il n'y a rien. Tu te fais un petit 3M comme ça en 10 minutes. Après, si le prix baisse, c'est qu'il y a plus d'offres que de demandes. Après, je me dis, ceux qui font la strat de début de serveur, de faire leur quête et leur coffre et tout, avec l'économie actuelle, ils se mettent trop bien. Parce que tu génères 3 millions, 2,5 millions avec tes coffres. Tu te fais tellement de stuff. Mais bon, il faut la déterre. Ah ouais, c'est plus influentable. Un peu comme Elisaël, ça va devenir de plus influentable d'acheter le cash brut. Moi, ce que je dis à TACTM, pour moi, le plus rentable, le meilleur mousse, c'est vraiment monter les persos 216, faire des 4 chasseurs 230, c'est un bon gars. Les jetons, c'est 7000 U. 7000 U ? Ah ouais. Et ça a baissé. Moi, j'en ai vendu beaucoup à 8500 U. Ça m'a mis très bien. Ouais, il faut que je me retrouve des strapes. La drogue est bien, c'est des strapes de pierres. Il y en a parmi vous, là, qui ont commencé à acheter des pierres. Ouais, j'ai pris ma pierre pour la sub-distribution, avant que ça monte trop. Moi, je mise tout sur le fait que ça a encore baissé de prix. Ah ouais ? Ouais. C'est en train de monter, justement. Ça fait que mon topium. Il y a plein de gens qui stockent. Mais les gens stockent. À un moment, ils vont se rendre compte qu'en fait, avec 10 pierres d'aventure, ils font rien. Oui, c'est vrai qu'à un moment, tout le monde va vouloir vendre. Mais tout le monde va vouloir vendre quand ça vaudra 6-7M, tu vois. Ça va pas redescendre après. Ouais. Après, je sais pas. La plupart des sublits que je veux faire, c'est des sublits viande, tout ça. Le meilleur moment pour acheter, c'est au tout début. C'était vraiment le premier mois. Tous ceux qui ont acheté des pierres, comme Kokomen, à 400 000. Ouais. Il y a quand même genre 7 pierres de côté qu'il a acheté entre 200 et 400 000, quoi. Bon, dans l'œuvre sec. Quand tu vois les prix sur Inter et FR2, ouais, c'est une folie. C'est ce que je fais perso ? Pour ça, j'ai mon stuff au petit 230. Bah ouais. Ouais. Ouais, c'est trop tard. Moi, j'ai commencé à mettre mes kamas dans le 200. Maintenant, on va faire un 200. On fait comme Dame Dame. Stuff 230 avec du 200, ça fera l'affaire. Parce que là, t'as même pas une pièce 200. C'est ton stuff 200, là. Je sais pas de 230, c'est le même. Ouais, t'as le même stuff. Ok. Mais ça fait bien le taf, quand même. Là où la grosse différence, surtout, tu vas le sentir, c'est les HP. Entre le 230 et le 200. Bah, je vois Sakai, il a 25K. Quand toi, t'es à 16K. Ouais. Et niveau maîtrise aussi, ça doit peut-être la même. Je vois rien que de base, là, il a 1500 maîtrise de plus. Après, avec Anatomy, il a beaucoup. Moi, je crois que j'ai... Il a pas Anatomy, Dame Dame. Pas Dame Dame, ouais. Moi, c'est le SRAM, c'est moi. Ouais. Ah oui, sur... J'avoue. On dirait que j'ai des maîtrises flagées avec Anatomy. Je vais vous dire, mais j'ai des maîtrises. Ouais, c'est pareil. T'as les maîtrises melee, distance, crit. J'ai 6022. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de DI, vu que j'ai pas... Parmi les embusquettes, tout ça. J'ai eu la flemme. 6000, ouais. Moi, je crois que je suis à... 417, je sais plus. Non, c'est... C'est pour ça qu'il m'a fumé. Ouais, pardon. Pardon. Je trouve l'habitude qu'il y a soit Dame Dame. J'ai failli. J'aurais pas dû taper de face sur la fin. On va croire que je tape tout le monde, c'est grave. Et... Flop. Pas d'œuf. Et donc là, les deux derniers sont en combat ? Je vais aller voir. Si vraiment, j'ai zappé là-haut, mais... Oh, il y a l'archie. On va voir les épées. Là, il y a une épée. L'archie, il est bien ou aux œufs ? Aux œufs. Il est full aux œufs, ici. Ah ouais ? Ok. Ah, ça lague, là. Il est bien d'avoir tous les archies pour le succès. Le meilleur archie de ce qu'il y a, c'est pour les jetons. Oh, il a lancé solo. Le fléau pour la dague. Le mec, il a lancé solo. Anne-Rozanne sur l'archie de ce qu'il y a. Ouais, solo, ouais. Ok. Il en oujit. Ouais, donc les deux sont en combat. Donc là, t'as deux choix. Soit t'attends pour les glous, soit, bah, plus, hein. Non, bah, le goffère, vas-y, tant pis. Un petit donjon. Vous m'avez dit que c'était quoi d'autre qui était cool ? Théopard ? Qu'est-ce que ça pourrait se faire ? Théopard, il faut du DPT, hein. Ah ouais ? On n'a pas assez, peut-être. Ok. Bon, pas Phléopard, alors. Hommage. Allez, go, on brache comme ça. Il y a la crête givrée. Je trouve pas tranquille, là. J'ai l'impression que ça ne passe pas vraiment avec notre compo. Je veux pas refaire un tank. La crête givrée, là, c'est la zone où on est, le donjon éternel. La crête givrée, c'est facile. Je vais essayer. La crête givrée, c'est le donjon. On n'avait pas de placement. C'est le donjon d'ici, c'est ça ? Ouais. Ah, ça, j'ai déjà fait une fois. J'ai mis dans la case. Vous faites la strat avec les deux kill cac, là ? Ah, ils ont fini, la cate. Sinon, on fait un volcan. Sinon, on fait un bing. Un bing de pendeur. Qu'est-ce qu'on fout ici ? Vas-y, moi, je vous suis sur ce que vous voulez. Tant que ça givrée, c'est facile, on devrait peut-être le faire. Vas-y, go. Go, go, go. On peut faire une style, en plus, il n'y a pas une style free ? Si, si, les deux sont les styles. Toutes les styles sont pris, à part une qui est un peu chiante, mais ça va. Vas-y. Je vais, je manquerai un peu de reste, je pense, mais je pense que tant que je ne choque pas mes bottes, ça ne augmentera pas. Crête givrée, il faut panda, c'est tellement plus simple avec. Ouais, après, avec un zobal, en vrai, ça passe bien, normalement, je pense. Comment je remonte ? Ouais, avec ça, qui est aussi avec des ments, c'est franchi. Il y a un sacré, un zobal. Je te ramide dessus ? Oui, ils m'ont déjà arrêté. Ah, j'ai mon bug. Ok. Hop. On va mettre trois styles, du coup ? Juste deux, je vais prendre un escale. C'est un deux-sols, ça, en plus, non ? Ouais, je vais en prendre un aussi, alors. Vous avez combien de scales, de côté ? Pas autant que ça, je pense. J'en ai que sept. Vu que c'est un peu un truc de nos modules, je n'ai pas encore spam les donjons. Les scales, il me reste 19, là. Ah oui, ça va. On est tous sur moi, mais je dois en avoir dans l'impôt sac. On a les farm un peu, quoi. Ouais. Ouais, quand il y a l'event, tu essaies d'y aller, quoi. S3, module. Ouais. Merde. Ah, attends, mais j'aime, pourquoi ? Ok, j'aime, attends, il faut que je me fasse un module. Je sors du donjot, je vous rejoins. Bah, je reviens vite fait. Bon, c'est cool, déjà, ce petit niveau, j'ai bien plus préféré le prendre comme ça que dans mes brèches. Modifier 200. Alors, on a dit, Rez, pas d'initiative, volonté, toujours pratique. Et toi, t'es plutôt PM, dame dame. J'avoue que les dégâts, je ne sens pas trop le besoin de PM. Bon, je vais mettre le DF. Ah, PM, parce que je joue l'animent demain. Ah oui, parce que toi, t'es en demain. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Sinon, toi, c'est un peu chaud. Ok, good. Mais alors, pas du tout good. J'ai fait qu'une page. Tac, tac. Équipement. Let's go. 200. Je ne sais pas, j'arrive dans 30 secondes. Ouais, je n'ai pas fini encore, attends. Le build de ça en speed. Perdu. Et la dernière page, c'est l'essor. Copier. Plus. T'as pensé à transmuter ton ami, Noza ? Non, toujours pas, je n'ai toujours pas fait. Maintenant que j'ai deux sublits, il faut que je l'attente avec deux transmuts. Je crois que ça floppe, quoi. Sinon, on peut te le faire. Ouais. J'ai vu juste que ça se trouve, ça va passer avec mes trucs. Ouais, heureux. Heureux. Ouais. Après, bon, j'avoue que la... J'avais oublié de vous demander, les gars. C'est pas urgent. Là, dans le vocal et même dans le chat. Vas-y. Est-ce que vous connaissez Black Clover mobile ? Trop chiant avec son Black Clover. On va pas de qui. T'as toujours pas abandonné ton jeu, là ? Ah non, il est trop bien, mec. T'es dessus à fond, encore, là ? Ouais, ouais, clairement. Aïe, 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 aïe. Trop déter sur son jeu de con, là. Je veux, il est vraiment trop bien. Toi, Dam-Dom, c'était... T'as continué à travers ton jeu ? C'était quoi, toi, le gacha que tu faisais ? C'était... Deadly Sins mobile. Ah, j'ai repris ça. C'était ça, daté, ça. Je pense que le gacha que j'ai le plus joué avec Genshin, ça doit être à peu près kiff-kiff. Et t'avais arrêté à sa vie, toi, finalement ? J'ai dû jouer un an, complet. Ok, ah ouais, quand même. Et en vrai, cette DS, honnêtement, des gacha que j'ai joué, c'est quand même celui où j'ai le plus de plaisir, en vrai. Ok. Ouais, bien. Moi, j'ai repris ça, même, Deadly Sins, là. Moi, je pense que c'est Genshin en 1, qui m'a vraiment fait kiffer. Summoners War en 2 pour les fonctionnalités, même si c'est moche. Et après... Là, tu vois, j'ai téléchargé Summoners War, tu vois, j'ai voulu faire un peu de re-roll et tout, j'ai pris un 5-mat, tout ça. Et par curiosité, derrière, j'ai retéléchargé cette DS, tu vois, pour voir. Ouais. Et le premier truc qui m'a, genre, frappé, c'est... Ça a été créé en 2000, Summoners War, pour les graphismes ? On dirait un jeu Game Boy, c'est abusé. C'est très grave. Genre, cette DS, c'est très, très joli. Donc, vraiment, tu vois la différence des autres, t'es en mode, ah ouais, c'est chaud quand même. Mais surtout, quand tu vois un Genshin Impact, ça fait mal. Avec Genshin, ils ont redéfini les standards, on dirait. Ah, moi, ce qui me choque, en fait, c'est que Summoners War, ils ont la capacité financière et professionnelle. Ah, mais, comme tout, c'est I speak. Parce que quand eux, ils bossent, tu vois, genre Chronicle, pour moi, c'est un vrai jeu trop, trop beau. Et je me dis, mais s'ils bossaient sur Summoners War, Sky Arena, en mode, tiens, en mode, bah, graphiquement, je pense qu'ils pourraient sortir un vrai banger. Je crois qu'on avait regardé avec Kokomen, leur chiffre d'affaires, genre, trimestriel, c'est, genre, 50 milliards. Et tu te dis, pourquoi le jeu, il ressemble à ça, tu vois ? 50 milliards ! Et ton jeu, il ressemble à ça, quoi. C'est... Eh, SVP, quoi ! Tu te refonds de graphique, un truc, à un moment ? Mais je pense, leur but, c'est tellement qu'ils doivent tourner sur tous les mobiles, même les plus pourris, que... je sais pas. Mais moi, quoi, l'HDD ? En vrai, si tu fais bien ton truc, rien ne t'empêche d'avoir un jeu où tu proposes comme ça pour les petits téléphones, et d'avoir un jeu avec de meilleures définitions... Bah, maintenant qu'il y a une version Steam, peut-être qu'ils vont faire une version, ouais, je sais pas. Pourquoi faire plus ? Ouais, c'est vrai, pourquoi... Après, ils doivent se dire, pourquoi investir ? Les gens jouent, on a une base de données de joueurs de fous, les gens dépensent l'argent, ils sont là tout le temps. Pourquoi ? Pourquoi mettre plus ? Pokémon aussi. Le monde est là ? Ouais, Pokémon, pareil, Pokémon s'abusait. S'abuse de fous. Le dernier qu'ils ont sorti, là, le MMO, à moitié, là... Wow, la dinguerie de sortir ça. En vrai, c'est de l'abus, c'est de l'abus de mouf. C'était très grave, en vrai. MMO, Pokémon ? C'est pas que c'était officiel, hein, s'ils ont sorti ça, MMO ? Non, 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 pas le MMO, mais c'était un open world, quoi. Ah, Arceus ? Non, violé, c'est... De million, peut-être, Vangie ? Arceus ? Je crois pas, un cinquantème, ça me semble. Arceus, c'est... On avait regardé ça, là. C'est violé Carlotte, le dernier nom ? Oui, mais je trouve que c'est Arceus. C'est fou d'être Pokémon moche, c'est de pas savoir le mot duquel on parle. C'est le Vicard violé. Alors, euh... Il y a des trucs à savoir, ici. Sans les créateurs, t'es one-shot, je crois. Ouais, ouais. Convertisseur. Ici, tu tapes Shisteric dans le jaune, t'échanges avec lui. Et je crois qu'il faut focus les... 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 Les sulfuris, non ? Ouais, un dégât, c'est les sulfuris qui font le plus. Ouais, c'est ça. Ouais, mais sinon, c'est eux, les focus, parce qu'ils sont les plus chants, ils mettent l'asphyxie. Hop, tiens, t'iras le PM. T'as bouché le geyser avec ton arbre à chat. Ça fait quoi si tu fais le banc du fanet sur l'arbre à chat, tu penses ? Et franchement, c'est une très bonne question. Ça saute très haut. Ok, j'ai abusé. J'ai abusé le chat. Moi, je pense que tu meurs. Ils font 150 millions par trimestre, comme To Us, de Summoner's War. J'avoue, j'ai un fan. Dans ce donjon, j'avais joué avec un Eka qui one-shotait ses alliés au corps à corps en dégâts neutres. Tu peux abusé, mais ça reste beaucoup, quand même. Ça, on n'a jamais su ce que tu nous avais parlé, on n'a jamais su ce que c'était. On n'a jamais su. De quoi ? Un bec sur l'Eka qui... Le gars one-shotait ses alliés au corps à corps. Ah. En dégâts neutres. Dans le donjon. Dans le donjon, on n'a pas pu... Que dans ce donjon. Ok. Bizarre. Vous avez testé le nouveau... Pas Pokémon, mais le Pokémon avec des flingues, là. Qui est sorti cette semaine, je crois. Ah, il est sorti. Il n'est pas encore sorti. C'est dans deux jours, je crois. Ah, je crois que c'était cette semaine. Je ne vois pas beaucoup de coms autour. Vous avez test ou Balek ? C'est gratuit ou pas ? Je ne pense pas que ce soit free-to-play, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'il est très cher, mais... Il n'est pas gratuit. Pour moi, ça va être vendu plein pot. Non, il ne semble pas. Je crois que c'est 30 balles. Ok. Mais genre, vraiment, info de chat. Moi, c'est le trailer qui me termine. Tu as les Pokémon à l'industrie, là. Les Pokémon à l'usine. Les Pokémon avec sa vitraillette, là. Ça a l'air... Moi, le jeu, j'attends, c'était... Grand Blue Fantasy. C'est là, il a l'air pas mal. Non, il sort en février. Lequel ? Grand Blue Fantasy... Mais c'est un jeu mobile qui est là depuis genre... C'est un des plus vieux gachas. Non, non, c'est celui qui va sortir sur console, là. Les PC. Premier février. Attends, comment il s'appelle ? Et c'est bien 30 balles, là. J'ai vérifié. Ok. Il s'appelle comment ? Pala... Quelque chose ? Grand Blue Fantasy. Pala World. Pala World. Ah, ok. Je ne connais pas. Non, mais en sortie de jeu, là... Il n'y a rien. En ce moment, là, il n'y a Pala World, quoi. C'est tout. C'est le seul que j'ai un peu en tête. Ah, bah, Corinne, il a dit, le studio qui a fait Pala World, avant, ils ont sorti Craftopia. C'était un gros scam. Donc, j'y crois zéro. Ok. Moi, je n'y crois pas du tout. Ok, c'est un studio louche. Ok. Craftopia. Et c'était quoi leur principe, sur Craftopia ? Ah, juste, non. Ouais. Craftopia. C'était un Minecraft-like, quoi. Ils prennent une licence, ils surfent là-dessus, et ils vendent une merde, c'est ça ? Ok. Bon, il y aura seulement des streamers, de toute façon, qui iront dessus. J'irai voir la gueule du jeu. Enfin, je vois, c'est évident que c'est full fake. Oui, 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 c'est évident que ça pue de fou. Mais... Que osité, quand même, en vrai. Ça fait quoi, déjà, les nuées vertes ? Juste marche pas au plan milieu. Retrait PO, et ça, c'est une case-bas. Merde, j'ai lancé mon décision, je crois que je n'ai raté deux, du coup. Les glyphes jaunes-vertes, c'est retrait PO. Les glyphes violettes, c'est de l'asphyxie. Ça fait des dégâts en fonction des... À chaque fois que tu lances à ça. Ok. Les glyphes blancs, ça retrait un peu reste. Et les glyphes rouges font des dégâts. Bon, de façon générale, on évite les zones, quoi. Et on marche surtout pas sur un cratère, ça va ? Ouais, surtout pas sur le cratère. C'est one joke, là-dessus ? Ah, c'est dérangement que ça. Et les mobs, il... Y a que de l'asphyxie qui est chiante. Ok, c'est un genre de sale, donc là, on a la mécanique. Ça va pas, genre, tu as changé avec lui. Oh, Noza, tu jouais à New World, non ? New World, alors... Moi, j'ai joué le jour où c'est sorti. Et je me suis refoundé le lendemain parce que j'ai vraiment trouvé ça à chier. Bah, justement, apparemment, il y a une grosse, grosse mise à jour, là. Et apparemment, le jeu, il est incroyable. Bah, en vrai, je surveille de loin. Je regarde la vidéo de Dalen qui en parle. Et quasiment tout le monde est unanime pour dire que le jeu est devenu un banger. Il paraît vraiment que le jeu, aujourd'hui, il est vraiment, vraiment bien. Qu'ils ont changé beaucoup de trucs. Et je suis très curieux. Si Aloka se trouve un peu de temps, j'avoue que... Pourquoi pas se tester ça ? Mais il faut toujours acheter le jeu, c'est ça qui fait chier, quoi. Mais ouais, New World, il paraît que c'est lourd. Je garde dans un coin de tête, je me dis qu'on jouera du temps. Peut-être pas en... Je vois rien, je vois rien. Je l'ai joué une demi-heure aussi, ça m'avait saoulé. Ouais, au début, j'ai vraiment pas kiffé. Mais c'est vrai que j'avais entendu pareil, qu'il est devenu vachement bien, New World. Ouais, vraiment, il paraît que les mecs d'Amazon, ils ont vraiment charbonné. Ils auraient pu abandonner leur jeu en se disant, bon, bah, on a raté notre MMO, tant pis. Il paraît que non, ils ont fait un peu comme FFXIV. Ils ont dit, bon, on reprend tout, on refait tout. Ouais, c'est ça. Le temps que les gens en entendent reparler, tu vois, on accepte, on assume, tu vois. Mais il paraît vraiment que c'est très clean, ce qui... Mais si tu as déjà acheté le jeu, il n'y a pas de truc en plus à payer. C'est pas une extension, leur mise à jour, quand même. New World, si tu l'avais acheté à l'époque, normalement, tu l'as encore, logiquement. Ah, moi, je sais que je suis en plus. Je l'ai toujours. Je pense que je vais y rejouer. Une extension s'en parle, quand même, sur New World. En vrai, il y a Yax, si tu veux, cette nuit, on se teste ça, tranquille. Je suis méga chaud, ouais, je suis méga chaud. Genre, on commence genre vers 22h, tu vois. Tranquille, on se fait une petite soirée, ça te dit ? Dès que tu coupes, ouais. Vas-y. Genre, en stream, on voit si c'est bien ou si ça a chier. On se teste une petite aventure à deux. Et s'il y a des gens, vas-y, on le fera à plusieurs. J'ai pas aussi, non ? Vas-y. C'est chaud, au moins qu'ils fassent un stream, au moins sur Discord. Ouais, mais on se fera un Discord, on sera posé là, quoi. Ouais, vas-y, vas-y, chaud. Vas-y. Faut juste que je leur télécharge, je crois, du coup. Ouais, je leur achèterai tout à l'heure. T'as d'ailleurs une de nos âges, j'avais une question. Je leur donne sa chance. Dis-moi. Est-ce que tu as entendu parler de Stream Raiders ? Oui, et c'est très rigolo, parce que c'est un concept que j'avais depuis longtemps, dans mes papiers de dev. Et il paraît que c'est le truc de la guerre des streamers, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. J'ai vu ça, j'ai fait arrêt quand même. Ça a l'air cool quand même. Après, j'ai pas dû te regarder, j'ai vu de loin le concept. Et je me suis dit, putain, je suis trop con, c'est un concept que j'avais depuis longtemps. J'en avais déjà parlé à mes devs, je crois qu'au comment aussi, j'en avais déjà parlé. En fait, avec le dev qu'on avait fait sur Vueur Adventure, j'avais cogité à pas mal d'autres options qu'on pouvait faire entre stream, tu vois. Et on s'était rendu compte que la base de Nébure Adventure, si je voulais, je peux la donner à n'importe qui. Genre, si vous voulez, vous pouviez XP en étant sur le cinéma Cocomène ou quoi. Et après, on s'était dit, putain, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cool comme sorte de jeu comme ça à plusieurs streamers ? Et on était clairement parti sur un concept où tu pouvais, vu que tu as toutes les stats du nombre de viewers, de machin, tu avais moyen de faire plein de trucs cool avec ça. Cool, tant pis. Mais je suis d'accord. Franchement, il y a quelque chose. Mais en vrai, moi, pareil, je l'ai vu de loin. J'ai vu un peu grosso modo l'idée. Franchement, l'idée, pour moi, elle ne peut qu'être bonne. Et c'est bien joué à eux, en vrai. Ouais, de fou. De fou. Oh, le de fou ! Quelqu'un peut le reste ? Quelqu'un peut le reste ? Ah, putain, je n'ai pas l'essence sur Monkzell. J'ai, 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 j'ai. Je retire tous les trucs de Monkzell. Ah non, je ne l'ai plus. C'est bon, c'est bon. Petit Benko, là. Je n'ai rien de plus. Je crois que tu restes beau, là. Attendez, j'ai le truc, là. Ouais, Kokomen, il ne peut pas jouer en ce moment parce qu'il s'est fait voler son Tel, qui avait son Authenticator. Et Authenticator, quand tu les contactes, ils mettent au moins 7 jours de délai pour supprimer l'app. Et du coup, il est en attente. On ne sait pas s'il va reprendre ou pas derrière. Mais en tout cas, il ne peut même pas se connecter. Donc, pour l'instant, la question ne se pose pas, quoi. Mais lesquels de Stel ? Tel, là ? Il doit attendre encore quelques jours. Je crois, 3-4 jours, il doit encore attendre. C'est bon. Attendez, quelqu'un a aussi un retour PA, là. Oh, retour PA ! Tu as payé les deux, ça caille ? Oui. Je voulais mettre, je n'avais juste pas la quête. Je voulais mettre. Attends, retour PA, là-dessus ? Il vaut combien de retour PA, actuellement ? Pas si cher que ça, mais ça va quand même un petit million et quelques. Ok. Pas long de 2 millions, je dirais. Ok. Vas-y, je veux bien un petit briefing de la strat, j'ai oublié. Je l'ai fait deux fois et j'ai complètement zappé. Chaque, tu laisses que le boss, en général ? Tu clean tout, tu laisses le boss ? Non, le mettais dans un coin. Tu défales boss T1. Et après, tu le mets là, non ? Et tu le tacle avec deux persos, genre ça crie, je ne sais pas quoi. Tu le tacle en fait sur un cratère. Ah oui, c'est ça, tu le tacle sur un cratère. C'est ça, et pour qu'il s'acquait avec quelque chose derrière lui, et l'autre personne qui est que chose derrière lui aussi. Ah, parce qu'il peut pousser sinon. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Je veux que les égards, on peut mettre des choses. Pas de mécanique quand tu fais ça. Ok, vas-y. Une dernière seconde, je regarde, c'est laquelle on n'a pas activé de celle, parce que je sais qu'il y a un truc à savoir aussi, sinon. Non, non, celle-là, c'est que ce ne soit pas le boss de la proche, non. Ok, c'est ça, c'est ce que je voulais call du coup. Ok, donc c'est bon, il n'y a pas. Vas-y. Il faut juste que le boss soit plus de trois cases quand tu tuer un mob, mais normalement ça arrive tout le temps. Vu qu'il commence à côté de nous, c'est... C'est ça, il ne faut pas tuer de mob à trois cases ou moins du boss. Ok, pendant le boss. C'est l'emblème d'Aguabrial ici, ça cueille. C'est celui de soin. Il n'est pas de rêve, donc il n'est pas bon. Par contre, ce qui est bien ici sur Aguabrial, c'est tolérance. Tolérance, tolérance, ça fait quoi ça déjà ? Ah, c'est ce que je pense. Tu gardes les pèmes, la moitié des pèmes non utilisés ou pour la tour. Ah oui, pour Panda et tout, c'est beau. Oh, pardon. Ok, tout le monde est prêt ? Oui. Oui, vas-y. Je cherchais à savoir l'emblème mêlée d'Azinite, elle est où ? C'est lequel ? Il est dormant. Mettez un chocopin. Oh, merde. J'ai un chocopin. Il est où, le boss ? Attends, il ressemble à quoi ? Ah, il est avec nous. Il est au centre. On va peut-être m'éloigner. Il nous regarde, il est joli. C'est vrai qu'il n'a vraiment pas un design de boss. Ces mobs sont affreux, vraiment. Par contre, je les trouve vraiment abominables, tous ces mobs. J'avoue, je me mettrais bien devant. Moi, je kiffe d'avoir trouvé leur dos, en vrai. Ils prennent trop d'espace. Que moi, du coup, mon call, si je vais venir là, transpo... Ouais, ok. Il faut juste défaire le boss, t1, et t2, que ça c'est facile. Ok. Comment tu défaces le dos, t2 ? T1, je vois bien, mais t2, tue, comment ? Enfin, t2, tu le défais pas ? C'est juste qu'il est chiant au début, quand il y a des mobs, mais le boss n'est pas dangereux, il est juste chiant, il fait des dégâts. Ok. Je le défais, t1 ? Salut, au pivou, je kiffe. Je trouve être revenu en école. C'est ce qu'il joue avant toi, donc. Cette salle, visuellement, elle est immonde. Oh, horrible. Ah oui, on essaie aussi d'éviter de finir en ligne avec les gezares, parce qu'il y a des mobs qui attirent, il y a le boss qui attirent. Ok, donc pas en ligne avec les gezares. Vas-y, je note, je note. Il faut les tramos, machin. Oh, la blague zone. Tu prends la zone 3 ? Où est-ce que je passe, là ? C'est le bordel. Lui, il apprend un rôle. Ça fonctionne, là, pour le poids qui se tépait ? On va la bracha pour la maniaque ? Non, ça ne fonctionne pas. C'est pour qu'il mange, en fait. C'est pour qu'il est toujours en phase 1. Fais attention à pas qu'il passe en phase 2. De quoi ? Tu peux passer en phase 2 ? Parce qu'en fait, le boss a deux manières de changer de phase. C'est où tu le mets l'offre. C'est ça, je tue les mains à votre côté. Mais là, le premier, c'est qu'il est en phase 2, c'est ça ? Non, non, pas encore. Ok. Si tu veux passer en contre-nature et pousser ici. Est-ce que là, vous pouvez le tuer des membres à votre avis ? Je peux le pousser direct ? Non, non, il ne faut pas qu'il y ait des membres. Ah, mais lui, il va mourir. Oui, mais c'est le passé, c'est le passé, justement. Il ne faut pas tuer d'ennemis. Juste le lien d'amitié, on se débrouille. Et parce que du coup, oui, j'en ai tué un, MyBad. En fait, j'en ai tué. Oui, tu l'as tué juste à côté du gros. Il a gagné 20 raids, c'est pas grave. Ok. Pour 10 raids. Il a des grosses raids, lui. C'est quand même mieux pour Pex, vers le level 1510. Breach module ou non module ? Bah, breach 185, tu vas à Breach Moon et tu te mets un stuff 185, quoi. Tranquilou. Alors... Tu prends un niveau par breach, tu te déter. Ok. C'est pas placé là où je voulais. C'est vachement bizarre, les TP des mobs. C'est aléatoire. T'es sûr ? Quand tu l'étapes, ouais, c'est random. C'est une téléportation par rapport à l'idée du mob. J'aimerais l'étapé. Le souci, c'est que lui, il va être à deux cases. Ouais. Comment ça ? Bah, il va être à distance, je vais prendre sur deux ici. Et quand je vais faire ma faux, bah, lui... Non, lui, il joue. Lui, il joue, il ne sera plus là. Ah oui, j'avoue. Non, c'est celui du bien. Ah, mais lui aussi, il joue. Ah, j'avais pas vu. Bah, my bad. Bah, on verra. Et en plus de ça, lui, c'est le deuxième. Donc, quand je fais ma faux, il va venir à mon cac. Ah, c'est bon. Attends. Ah, il y a les deux qui jouent au casse les couilles. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, il joue, il joue. Lui, il jouera pas. Ils m'ont mis des parpaings, par contre. C'est quoi, c'est dinguerie ? Oui. Alors là, il y a pas mal. Genre j'étais fou. Enfin, j'étais mid-child, quand même. Tu peux aller là, et t'as le boss. Elle est où ? C'est la grosse boule d'énergie. Juste ta soleil, c'est loin. C'est le soleil au milieu. Je passe au vélo. Transpo. N'importe où, genre là. C'est pas un petit transport. Où tu peux. Et là, tu joues normal. Fume le chou. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Essaye d'avancer d'une case quand tu l'auras tué, pour pas être en ligne avec les trucs. Genre fini là. Gentiment. Faut qu'on enlève ta ligne avec ça. Peut-être finir là, si tu peux. Ouais, là, ça serait mieux si tu peux finir là. Ça, je vais t'a... Ou, ça, toi, en vrai. Ça aurait pu, ouais, une petite armure sur l'île. Ouais, pas de terre. Ah, ça, ça va, t'es pas mort non plus. Ok, il va falloir que je fasse un tour de fou, je suis au moins. Je suis là-bas, en bas. Ok, la main, elle est bien. C'est pas la meilleure main, mais elle est ok. Lui, il dégage. Ah ! Oh ! T'es peut-être oublié cette interaction. Il fait quoi, lui, quand tu le tapes ? Il te transporte avec toi ? Le nuage dans la zone. Quand il est dans la zone, tu t'as pas emmêlé, il est change de passe avec toi. Ok. Ok. Et on va mettre, du coup... C'est invisible, hein ? Dommage. Où est-ce que je vais me caler ? Là. Hop. En vrai, quand c'est comme ça, il n'hésite pas à feuillement pour le shield, c'est cool. Ah, mais en fait, je ne pouvais pas taper l'amaniac qui l'a laissé téléporter, vu qu'il n'y avait pas d'alliée à côté. La zone derrière. C'est un amaniac derrière ? Un amaniac, je ne peux pas. Je ne vois pas ce que c'est derrière. Je ne vois pas ce que c'est derrière. Il y a Rambil à côté de lui. Ah, mais c'est Rambil. Ah, putain, c'est vrai qu'il y a Rambil. Oh, je n'avais pas vu Rambil. Je ne l'ai pas vu. Oh, attends. Attends, attends, attends. C'est même moi, là, j'ai fait un tour de... J'ai droppé une pierre d'aventure. En fait, il a refait de la mort, je ne peux pas le faire. C'est en fait que... Smushi ? Tu viens de commencer sur le serveur, il a droppé un plan Sufokia et une pierre d'aventure. Ok. Bah, t'es bien. Régale-toi HDV. Tu auras le prix HDV, tu vends un Kama de moins et ça partira. C'est les vrais prix. C'est les vrais prix, t'inquiète. C'était les vidéos de qui qu'il fallait suivre ? Il faut bien commencer sur Meneur's War. C'est VK, vidéo Killed, Ghost of Food Monster. Trop bien, tous ces decks. On va voir tout dans la tronche. Tu prends la chaîne de VK, tu regardes toutes les vidéos sur chaque contenu du jeu. Tu regardes les plus récentes parce qu'il y a plein de mises à jour. Mais tu prends sa chaîne, tu regardes toutes les dernières vidéos, tout ce qui t'intéresse. Il y a trop de trucs intéressants. Genre 20, le plan et 17, la pierre. C'est ça les prix actuels sur Pandora ? Les pierres, elles sont à 17 millions. Et le plan, il y a 20M. Bon, 20M, le plan, tu ne le vendras pas. Ça me semble vraiment énorme. Déjà, si tu en tires 7, 8M, c'est cool, en vrai. Mais les pierres, elles sont à 17 millions. Bah, fais-toi plaisir. Le mec qui veut l'acheter, il n'a pas le choix, dans tout cas. Dis-toi que les pierres, c'est infarmable. Un mec qui veut une pierre, il est obligé d'acheter un HDV. Ou bien, vas-y, il peut passer 6 mois à dropper. Si tu te mets, tu ne tomberas jamais. Donc, bah, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ouah, Pandora, les pierres, 17M. Après, il faut regarder aussi ce que tu craftes avec les sublis. Et si les sublis sont HDV, elles sont sûrement à moins que 17M, quoi. Tu droppes sur le même donjon. Ah ouais, t'as fait un big donjon. Bon, j'espère que je ressors de ce donjon avec un petit drop ou un truc, hein. Parce que là, 3 donjons de 200, bilan, j'ai fait 3000 KMA, je pense. Bon. Mais c'est pire. Personne a drop. Et des jetons, et des coffres, ça va, ça va. On prend des... Ah, c'est vrai que c'est du S3 modus. J'ai pris quand même des petits succès, des trucs, j'avoue. Oh... En vrai, tu vas sortir du donjon pour comprendre pourquoi tout le monde forme des brèches. Ah ouais, tu vas vite comprendre, hein. C'est vrai que là, sur mono, les gens, ils sont en full brèche. C'est le seul truc qui drop, mais c'est le truc le plus rapide quand t'es solo. En fait, c'est... Solo, c'est vrai. Il y en a qui disent que le problème, c'est les brèches qui drop trop. Moi, je suis plus de l'avis de dire que les donjons droppent pas. Ok. Et c'est d'accord, mais les deux. Genre, ça drop trop en brèche et ça drop pas assez en donjon. Il faut aussi le moduler, franchement. Je suis plus choqué par les donjons qui drop rien du tout. Ils sont juste une perte de temps. Les lingas drops sont vraiment trop tristes. Faudrait des petits trucs. Même si des fois, quand tu butes une mimique, t'as des fragments. Déjà, ça te remplit un peu la ligne de drop. Ouais, super. C'est vrai que c'est pas en donjon. Là, j'ai pas le droit. Si je le tape, il se passe quoi, du coup ? Il y a un record encore. T'as les bébés ? Non, j'ai plus rien. Tu peux le taper sinon avec Capucine. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a une Capucine. C'est juste que tu le tapes, là. C'est pas grave. Ouais, j'avoue, ça va. Tu le tapes encore. Là, il va se taper encore. Capucine, Capucine. Ouais, je peux Capucine. Tranquille. Oui. Fumé, Capucine. Ouais, faut vraiment pas demander pourquoi, mais... Capucine, sur moi, m'a pas soigné. Étonnant. OK. Le Capucine est très bizarre dans ce donjon. C'était pas full life ? Ah, peut-être. J'avoue que c'était peut-être juste ça. Mais il a pas rebondi sur Dam-Dame, mais qu'il a pas soigné non plus ? Ah, j'avoue, non. Très bizarre. Ouais, Capucine, il y a un petit souci dans le donjon. OK. Bon, là, il faut qu'on commence à placer le boss, c'est ça ? Ouais. Vas-y. Mais là, il va falloir Call an Umbalance pour Mia, là. Ouais, ouais. Il s'est placé, par contre, l'autre. Ça, c'est une dingue, rien. Mia, reste avec nous. Mais j'ai pas le droit de le tuer à côté. Non, il attend, mais c'est... Il attend, le frère. C'est vraiment, là, ce que je vois, là ? Le frère. Attends, du coup, l'on cale ici ? Bah non, t'avais la zone. Ah, ouais, j'ai pas tapé les deux, j'aurais tué l'autre. Ah, mais il y a trois tours, là. Il y a trois, là, j'ai pas le droit. Non, mais juste, t'as pas grave. Là, on va le taper, il va y bloquer là-bas. Et j'ai essayé de finir... De quoi ? Juste un petit taquette. Même s'il passe en P2, c'est pas grave. L'iche. Ah, ok. Ça l'a soigné, Skatani. Ah oui, mais en fait, il a pris pour le quintessence. Bon, là, il est en P2. C'est pour ça que je voulais pas le tuer, en fait. C'était ça ? C'est pas grave, c'est pas grave. Il a gagné des raids, on fera avec. Là, on peut juste se mettre à son cac et le tanker. On est qui ? Là, le plan, c'est d'avoir une personne. Donc, le sacré, sûrement. Ou le zobal, peu importe. À son corps à corps, avec une cible derrière lui pour pas être poussé. Et tacler au maximum. Moi, j'ai un hermite poilu que je pourrais mettre derrière quelqu'un, là, déjà. Ouais, voilà, par exemple. Petit arbre à chat. Essayez de finir un maximum... Finissez un maximum six cases du boss. C'est le tour d'archétype. Ok. Ok. Et ouais, fais attention, Doza. Moi, c'était... Mes erreurs ont beaucoup été vues. Si tu veux mettre un truc, pense à Transpo avant. Faut que je Transpo avant. Avec ton sacré, il faut que t'aille là. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Putain, bien vu. J'avoue, je peux pas juste poser mon arbre. Non. Alors, tu vas sur la case et tu Transpo. C'est vrai, c'est vrai qu'il faut que je m'habite à ça aussi. Ok. Toi, t'es bien là. T'es bien. Faut pas qu'il gagne de digue. Vas-y. Vas-y, Mia, dis-lui. Bah, y'a pas d'air à l'raise. T'es le meilleur, Mia. Si, j'ai mis moins de sang avec mon chacha. Il faut plusser. En vrai, ça va. T'as des bons dégâts. T'as la vie ? Non, t'as pas la vie. Non, j'ai fait tour d'arché. Bah, du coup, je pré-shot déjà ça, je pense. Tu peux le phaser, en vrai, facile. Si jamais, t'es pas vraiment considéré qu'on est en phasé. Je pose ça là. Il sera posé. On pose ça. Toc. Boum. Boum. Je tente la bataille. Je suis gourmand. Elle passe. Toc. Ouais, il est phasé. Ok. Et tu vois, dans ces moments-là, tu vois, faut que tu fasses attention. Parce que, t'as vu, t'as proc ton all-in avec 4 PA. J'ai proc mon all-in avec 4 PA. Ouais, il te restait 4 PA au moment où t'as lancé la cinquième carte, en fait, tu vois. Et ça, c'est le truc, c'est pour ça que c'est relou sans passif. Et qu'il faut savoir, au début de ton tour, combien de cartes t'as le droit de mettre. Je sais pas si tu veux ce que je veux dire. Ouais, je vois l'idée. Ah, ciao. Même pas. C'est trop dur. Ok. Vu que t'as l'igni, il faut que tu places un, mais je peux pas. T'as les vieux bêtards ? Pourra, 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 pourra. Si, voilà, on joue, on clique. Clique, clique. Je suis à combien de cartes, moi ? Je suis loin, donc... Ah, peut-être pas. Ok, un petit chacha. Après, il y a déjà un big pour l'instant, tant qu'il est en vie. Ok. Une, deux, une, deux. Ish. Ah, mais il y en a, j'en ai déjà un, oui. Ok. Bah, du coup, ce sera... Ah non, c'est le tien, le x2. Ouais, moi, je suis en x2. Bon, de toute façon, c'est toi ou moi, tant qu'il reste en ville, le chat... Ouais, ouais, ouais. Mais comment on le bloque, là, du coup ? Euh... Ouais, tu peux y aller, je te laisse le dos. Non, mais le dos, le dos, je le donne à chaque fois. Ouais, c'est... Ouais, point de clame à son thème, vous aurez le thème, si vous voulez. Ok, j'avoue, le double, il met bien. Et du coup, faudrait une invoque... Tu pourras mettre un truc dans son dos, euh... Tu dois bientôt avoir le... Le double, je pense. Ouais, je vais le mettre. Ouais, sinon, t'as le double. J'avoue. Et là, bon, bah, juste, on me tape 2-3 tours et c'est finito. GG. Ouais, c'est ça, hein. Bien joué. Passe bien, hein. Putain, on l'avait fait en début de serveur, c'était beaucoup plus long. C'est vraiment simple. Le temps qu'on met, j'ai hâte de voir le loot, quoi. Oui, c'est vrai que... Et une petite retour-pair, ça fait plaisir. C'est vrai que le retour-pair qui tombe, ça te met bien. Il peut y en avoir plusieurs, en plus. Oui. Oui. Ok. Mon, tu paies un jeu. Allez, SVP. Ça paierait mon stuff. Après, retour-pair sur Ekaflip, c'est lourd, non ? Ah non, t'en veux pas spécialement avec les batailles et tout, je sais pas. À ce qu'il paraît... Il paraît que c'est pas bien, non ? À ce qu'il paraît, c'est bugué. Ouais, que ça marche pas bien. Parce que si tu fais un all-in... Et que tu le consommes. À ce qu'il paraît, si tu fais all-in et que t'es censé récupérer l'EPA et que tu tues quelqu'un, tu récupères pas l'EPA du all-in, mais juste du retour-pair. Ouais. Bah, c'est pas ouf. Vida. Encore un bug sur Ekaflip. C'est fou. Et sont où les bugs du roublard, là ? Vraiment, aucun bug sur Ekaflip. C'est quoi, là ? Enfin, bref. Chaque jour que tu passes, t'as un nouveau bug sur Ekaflip. Et là, je suis à 100. J'ai une carte doublée, je vais prendre laquelle ? En vrai, je me prends ça, chill. C'est pas la meilleure carte, j'en veux une autre. Il y avait un post-forum sur Ekaflip dans les premières semaines de Mono, où en fait, il y a un mec qui a fait un post, qui a recensé du coup les bugs qu'il a trouvés, et tout le monde complétait. Et en fait, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient « bug numéro 14 », et ils listaient le bug. Ensuite, il y a un mec en dessous, « bug numéro 15 », et puis ils listaient un bug. Et puis, ils continuaient comme ça, la liste sur le forum, ça me faisait trop rien. Oui, c'est... Il y en a qui ont été fixés, quand même, à ce moment-là. Faut pas déconner. Ouais, il en reste quand même beaucoup. Enfin, des boss qui passent tour, parce qu'ils se sont fait pousser par le bêta. J'ai deux super chachas. Les chachas qui ont eu le passe tour, la bêta arrière. Ah, c'est quoi, ça ? Ouais, ça m'est bien. C'est P3 ? C'est pour quoi ? Ok, ça m'embête. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Le petit sang haut ? Non, tu l'as pas mis, il l'as pas mis. Je sais qu'il l'aime pas, Dom-Dom, le sang qui pousse. T'as l'engrappeuse ? Non, c'est un autre. En fait, je peux, mais... Le trèfle ? Au pire, passe tantôt, je pense que c'est bon, t'as qu'il y a. Attends, c'est un Ekaflip. 10 secondes, ça va être chaud, dans tous les cas. En fait, j'ai pas le bon du félin, donc... Juste boost, boost, jouer Ekaflip support. Oh ! Oh ! Oh, deux secondes ? Spam, spam, spam. Oh, ça va, il arrive à caler quelques coups. Mais comment ça, il s'est arrêté sur la case ? Attends, c'est quoi que t'avais lancé ? Bah, trèfle ? Ah oui, j'avoue que trèfle, ça pousse. Ah oui, faut que je pense à ça. Oui, ça pousse, mais je m'attendais à ce que ça pousse de deux, donc j'ai pas voulu tenter. Mais c'est ça que t'aurais dû me dire, tu sais, quand je t'ai posé la question, un mec qui te stab et qui va à ton cac, qu'est-ce que tu fais ? En fait, tu fais un trèfle ? Oui, ou bébétard, c'est ce que je dis. Ouais, j'ai pas dit. Ouais, bébétard aussi, c'est lourd. C'est trèfle ou bébétard, ouais, attention. Mais si lui, il est stab et que t'es stab, ouais, bon... Non, mais s'il y a le double stab, bon bah t'es baisé. Mais genre, s'il n'y a qu'un des deux, tu lances trèfle soit sur toi, soit sur lui, et tu peux te décaler avec ça. Ok, lourd. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, normalement, Mia, il va l'éteindre. Ah, mais tu vois, je saurais la prochaine fois que dans le donjon, en fait, ça s'arrête sur la case. C'est une dinguerie, en vrai. Du coup, je suis à deux cartes, deux cartes, donc j'en lance quatre et ma cinquième et doublée, c'est chaud. Pourquoi faire classe et après psycho ? Mais ça se fait, je crois que les masses qui me redonnent de pertes. Ok, ok. On est très peu trop pès, je ne peux pas de boost. On est mort. Ah, les retours pères, SVP, big retours pères, j'y crois. Moi, je dis, il y a trois retours PA, là. Ouais, ouais, t'inquiète. On est gourmand, on est gourmand, on veut être payé de ce qu'on n'a pas eu avant. Allez, bonne chance. Si tu ne finis pas, je finis. Je peux faire un coup ? Je ne peux faire pas ? Je te laisse, c'est de serrer. Ouais, je finis, je finis, je finis. Donc j'utilise... J'ai le big égaflip. Deux, trois. Je suis bien à cinq cartes, normalement. Normalement, je suis à cinq. Si je fais ça, 100, je double celui-là. Là, je me régale, je lance ça. Et là, je suis très, très bien. Bim. Allez, s'il te plaît. Oh, le flop. Ouais. Non, mais c'est grave. C'est vraiment, c'est grave. Ça m'étonne, il aime toi. Oh, non. Venez jouer en nouveau 10 et en nouveau 200. On a une ressource boss, il y en a 10 pour un ledge. Mais Damdam, je t'ai demandé, est-ce que c'est vraiment worth d'être stuff modu et tout, 200 ? Tu m'as dit, mais mec, c'est trop bien. Tu m'as baisé la gueule. Pourquoi je fais un stuff 200 ? Ouais. L'avantage du stuff 230, c'est que, OK, tu droppes rien, mais à force de le faire, tu droppes pas. C'est tout que tu peux bâcher en mode no brain, quoi. C'est ça. Bon, j'ai pris mes succès, quand même. Aurai 370 millions de succès. Fragments d'élémentaire de luxe. OK. Pourquoi ? Il me les a donné avec quoi, ça ? C'est l'exploit de mettre des stades. OK. Stylé. La mulette, elle est bien. Non, elle a chien. En fait, de toute façon, actuellement, si tu veux faire des thunes, le seul truc qui rapporte beaucoup, c'est les brèches. Non, mais c'est quand même dingue qu'un donjon 200 modus, ça rapporte rien, quoi. Ah, mais vraiment, rien. Alors que c'est genre, tu fais un stuff à 10 millions, voire minimum 10 millions, pour faire des donjons où tu gagnes 20 000 K. S3, non, mais même S3 ou pas S3, à côté des brèches, ouais, c'est abusé. Ah, parce que les brèches, les brèches, tu tapes que des bosses. Tu peux pas défendre ça, Zimas. Zimas, tu peux pas défendre ça. Non, non, non. Moi, je suis d'accord pour dire que le problème, c'est les donjons. C'est pas possible. On a fait 3 donjons, on est sortis avec rien. Tu n'êtes les brèches, on sort toujours avec rien. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est les deux. Il a pas tort. C'est les deux. Faut up un donjon, mais moi, je suis persuadé que brèche, c'est pareil, ça génère trop. Parce que brèche, t'es jamais déçu à la fin. T'as toujours plein d'items orange, plein de trucs. Tu n'as que des boss. Tu n'as que des boss. Tu n'as que du bon loot. Tu n'as pas de mob à tuer et tout. Tu passes ton temps sur des boss. Tu as des loot de boss. Après, les brèches, c'est tellement rentable, mais ce n'est tellement pas fun à faire. Tu es là, tu es tout seul dans ton coin en train de tryhard 42. C'est là le problème. Il manque un petit truc. Peut-être prochaine mise à jour, qui sait ? Mais bon. Imagine un monde sans brèche, tu up l'expérience. Un monde sans brèche, tu ne te saufs jamais. Parfait, tu remets le non-module. Enfin, le module. Mais là, le jeu, il est incroyable. T'as vu, Penguist, c'est trop bien. T'es montré 230 en brèche, d'un dame. 224. Parce qu'après, en fait, les drops comme ça, moi, ça me va si j'étais du non-module. Si tu as fait 115 minutes, tu es content. Mais le S3 module, à partir de 200, il devrait payer plus. Là, on a combien ? On a 140% ? On donne 200. au moins un item légendaire. En fait, le problème, c'est que même, imagine, Nosa, tu fais ton stuff non-module 230. OK, c'est cool. Tu formes le donjon. Même en non-module, le donjon, à part pour les stèles et avoir les sublits qui baissent en prix, en vrai, même ça, c'est à côté des brèches, c'est rien. Oui, ça reste nul à côté des brèches, mais c'est vrai. Ce qui est compliqué, c'est que la formule qu'ils utilisent, c'est la même sur tous les donjons. Et tu ne peux pas équilibrer du level 50 que tu fais du S6 facile avec le 200 ou S3, déjà, c'est bien, tu vois. Deux salles avec une brèche 150 et une salle avec 200 avec 23 à chaque fois. En fait, le truc, c'est qu'on a mis quoi ? On a mis 3 heures en prenant notre temps quand même pour faire 3 donjons et on ressort avec rien. Un mec, il a pu faire 6 brèches et il est blindé. Oui. Il y a des petits ajustements de ratio à faire. Sur le modulé, en tout cas, c'est important. Les stèles aussi, je pense. Oui. C'est vraiment dommage parce que tu vois, les donjons qu'on fait, on aurait du loot, on montrait en stasis, ça donne envie de top T, c'est plus dur et c'est toujours cool, tu vois. Mais en fait, tu ne gagnes toujours rien. On a perdu des sous, en fait. Tazima, il dit, en donjon, tu droppes des clés pour faire des BU qui rapportent vraiment. Ah bon ? Avec ce fragment de clé ? Oui, il y a des morceaux de clé. Ça permet de faire quoi ? Oui, mais les morceaux d'ici ne coûtent rien. Ah, c'est la clé de Ogress. J'en ai un. J'ai un fragment de dragueuf. Tu n'incite pas à monter des donjons. Non mais même, en vrai, tu ne vas pas former des donjons pour avoir des fragments de clés. Tu fais une brèche et tu achètes ta clé directement à 300 000, en fait. Et tu es bien plus rentable à juste acheter et faire juste brèche, boss ultime, brèche, boss ultime en achetant les clés que à taper des donjons. Là, le fragment que j'ai mis, il est 1500, Ah oui. Du coup, l'argument n'est pas bon on se dit mass. Il faut bien que les gens le farment. Genre la clé, la clé Blair Oaks. Ah, 200 mètres de fragment de clé Berox. C'est pas mal, ça déjà. S'il faut taper en fait. Ok, 200 000, il n'est pas tapé, c'est pas pour rien. Ah oui, les gens, mais oui, mais les gens ne sont pas qu'on va en fait se former des fragments de clé, tu le fais 230, tu ne le fais pas en mode 200 dans tous les cas. En mode 200, t'en fais quoi ? Moi, je me suis posé pendant longtemps cette question, je n'ai jamais trouvé. Qu'est-ce que tu fais d'un mode 200 ? Oui, à part Ombrage. Venez, on se spécialise Ombrage. Vraiment, on se fait Ombrage, on a ce stuff 200. Je pense qu'à l'intriguant, ils voient ma classe et me disent non. Ils disent SRAM, c'est pas sur la liste, désolé. En vrai, SRAM, c'est dur au moins. Ça se faisait avant SRAM, ça se faisait SRAM Cram. Après, maintenant que il y a Xeleron Radio, franchement, ça me semble dur. Mais, moi, je... Pour moi, c'est le plus gros problème de la tranche 200 parce que les autres marchent quand même assez bien. Mais le 200, t'as tellement pas d'intérêt à le faire en 200 alors que tu peux le faire en 230 et nos brains complets, avoir plus d'items. C'est que c'est tous les donjons. bon. non, le 50, tu préfères faire un petit module S5, ça va tout aussi vite. T'as quand même un bien meilleur ratio, tu vois. Ah, parce que tu peux monter haut en module. Ouais, parce que tu peux monter plus haut. Et plus tu montes, plus tu galères en module et du coup, plus tu rattrapes les bonus de nos modules et... Ouais, ça se tient, ouais. Parce que là, vraiment, on a 20% de plus, quoi, à être module. Alors qu'on pourrait être en 230 et exploser le truc pour 20%. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'en plus de ça, le 200 coûte quand même cher. Oui. C'est vrai. Pourquoi ? Pourquoi les gens mettent aussi cher dans du 200 ? Pour taper au Grest ? Je sais pas. Non, non. C'est des gens qui veulent le faire en 230 ? Non, non. C'est parce qu'en fait, ça a été un mur. Il faut se mettre le 200 pour passer à la suite. Ouais, c'est ça. Parce qu'en 170, tu vas pas au 230, quoi. Mais ouais. Je sais pas si... Zimas, toi, t'avais eu JIR sur ton stream. J'ai pas encore regardé la rediff il y a pas longtemps. Vous avez pu parler de ça un peu ou quoi ? Il en pensait quoi ? Au niveau des modules, non modules, stèles, les ratios et tout. Vous en avez parlé ou pas du tout ? Je sais pas actuellement ce que c'est leur point de vue de l'équipe par rapport à ça. C'est vrai que c'est dommage. Le jeu est tellement bien à faire en modulé de se poser tranquille et tout, alors que là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Créer de givrer S3 non modules pendant le temps d'une popo de butin. On a fait tomber une petite dizaine de retours PA. Ouais, non modules, quoi. Dizaine de retours PA, deux tramontanos, c'est quand même pas mal de farmer, mais en non modules. Bah ouais, c'est ça. On a parlé du Stasis, ouais, et l'une des possibilités évoquées est de passer les stèles en modules only. Ils en sont conscients, mais il faut poser le pour et le contre. Le problème, quand j'entends ça, c'est que ça veut dire que, ok, on y pense, mais genre quand ? Non mais le truc aussi, c'est qu'il faut se dire qu'il faut défendre aussi de l'autre point de vue. Il y a des gens qui veulent juste bâcher des donjons et si tu leur enlèves ça, pourquoi ils jouent encore au jeu ? Non mais ces joueurs, ils ont tellement de trucs. En fait, quand t'es no modules, t'as déjà, t'as les épiques que tu droppes beaucoup plus facilement, t'as tous les items lèches du donjon, t'as les ressources boss, t'as les jetons, là ils ont tout. Là ils ont 100% du contenu. Et tu sais, un stuff, tu fais tous les donjons du jeu. C'est abusé. En vrai, la logique voudrait que tu sois en no modules ou que tu sois en modules, tu prends deux heures de faire modules ou non modules, t'es censé avoir à peu près la même chose. Ouais, dans l'idée... Dans l'idée, ça devrait être à peu près ça. Dans l'idée, il faudrait même que le module soit valorisé parce que pourquoi avoir juste la même chose à avoir qu'un stuff alors qu'un mec en a 15, tu vois ? Moi je trouve aussi. Moi je pense qu'en fait, tu laisses le no modules comme c'est, tu les laisses faire des stealths si vous voulez, mais quand tu te modules, ton tout est plus élevé que... Ouais, il faut augmenter le flux de no modules. Après il y aura... En fait, je me dis que même s'ils le font, ce qui serait quand même bien, c'est qu'après les joueurs diront ouais mais il y a ce donjon-là, S5, il est beaucoup plus facile que celui-là qui est en S3. Tu vois, la formule elle est chiante à appliquer à tous les donjons de façon linéaire, un peu galère. Moi perso, ça m'embête vraiment de me dire, j'aimerais trop me dire, bon les gars, on est une équipe solide, on est full opti S200, vas-y, on prend un donjon, on le met Stasis, je sais pas, 5, 6, si on est vraiment des gigashades et vas-y, let's go tu vois. Et à la fin, tu veux être récompensé mais il n'y a pas. C'est dommage. C'est pour ça qu'actuellement, si t'as une team et que vous êtes tous 230, t'as aucune raison d'aller te faire un stuff 200. Genre si t'as déjà le 230 opti. Ouais mais ombrage... C'est tout. Après c'est quand tu fais ombrage no gore, c'est juste pour les découvrir, les contenus, pas forcément pour... Après c'est vrai qu'il y a des trucs qui se vendent sur ombrage. Mais par exemple pour no gore... Ombrage ça peut coûter très cher les trucs, mais bon. No gore tu fais pour le plan. Pour l'expérience. Encore une fois, ombrage, tu veux des items 200, tu veux des vends d'acquis. Oui c'est ça. Ou les gens qui sont bloqués au niveau 200. Mais non, ils vont faire un stuff semi-opti ou genre mythique. S'ils veulent aller au 200, non mais ils vont juste faire un 185, c'est pas mal à Breachmoon et faire un 230 comme tout le monde. Et après au 230, t'achètes ton mythique HDV où ça s'est cassé la gueule et voilà. Ombrage c'est juste pour les coffres. Ouais mais les coffres... Pareil pour avoir... Alors, les coffres, parlons-en. Début du mois, avoir son inventaire qui est plein de trucs qui se vendent à 10 000 KM unités, bon. Et encore. c'est pour les remettre toutes les semaines en HDV. En fait, ça serait tellement plus intéressant. Ils avaient fait tous les dangers de ça. Ça serait tellement plus intéressant pour tout le monde que tous les trans. J'ai neuf lèges. Pater royal. J'avoue, Pater c'est l'exception. Pater c'est fort. Ceinture ombre aussi, il est bien non ? Ah, je ne sais pas ce que ça donne avec la reponte. Elle est bien mais je trouve qu'il n'est plus aussi fort que maintenant il y a la ceinture gluten qui est pas mal aussi. Et Capillar ? La ceinture ombrage elle est quand même incroyable. Capillar c'est lourd non ? Encore ? Capillar ouais, c'est cool. En vrai les items sont bien vu qu'ils ont des contraintes. Ils sont bien. Ils passent vraiment bien au niveau 215. Ok. Ouais, à voir. À voir ce qu'ils proposeront pour ça. Mais c'est vrai qu'en fait je vois tellement de gens qui sont pour valoriser le module vraiment pousser là-dessus. J'ai jamais vu quelqu'un qui était contre. Et j'ai l'impression que ça représente une partie de la commu que j'ai jamais vue quoi. Des gens qui demandent à non, laissez-nous juste nos modules et tout avoir. Je trouve ça bizarre. Un jour les gens comprendront que la baguette d'ombrage est OP sur Annie et que les PSUFO est surcotés. La baguette d'ombrage elle est pas dégueulasse pour un Annie. C'est fou le maîtrise soin les autres. Les passes à cheveux de sang. 400 maîtrise soin je peux pas avoir un gros truc PO. Elle est incroyable. Ouais je sais pas. Mais bref dans tous les cas moi je continuerai un peu à optimiser mon level 200 parce que j'aime bien. Mais c'est vrai que là tu vois dans ma tête je m'étais dit vas-y je fais des donjons 200 pour optimiser mon 200. J'ai pas eu un item. Rien. J'ai droppé un item. Trois donjons derrière. C'est quoi qui est assez bas mais quand même ça ne se motive pas à faire plus. Ah si j'ai eu trois items je suis mauvaise langue. 12 000 K ça va valoir 5000 K HDV ça va valoir 3000 Kama. Tout ce qui est vert t'oublie hein tu es d'aise. Ça vaut rien et ça se vend pas. Genre quand je dis ça vaut rien c'est moins de 10 000 et ça se vend pas. Le vrai truc qu'on a eu c'est juste des ressources mobs qu'on peut vendre. Les ressources mobs ouais. C'est plus de Kama que ce qu'on a eu en item. C'est vrai que les oeufs pochés c'est 50 000. Par exemple on ne sait pas vraiment si c'est ce prix là mais je pense pas. Les épaulettes pochées 13 000. Oeufs pochés t'es plus sûr du 15 000. Ah ouais ? Aïe. Petit oeuf de dragueuf ? Que d'âge. Ah. Bon. Tant pis. Bon. Ça fera une bonne après-midi à 15 000 Kama. Non on a fait 3 dungeons on a fait tombeau pandala dragueuf et crête. On a testé les 3. Rien. Rien. C'était la découverte des gens de sang. Il reste quoi d'autre comme des gens de sang que j'ai pas fait ? Je ferai une autre fois je pense. Il y a ce volcan Mordor. Bah déjà le giga blérox horrible faut que je le fasse faut que je découvre. Je le connais pas non plus je suis chaud de découvrir. Ah je suis chaud aussi un truc que je suis chaud de découvrir c'est le gerbouille arbout. Parce que du coup on m'a dit que c'était à faire level 200 ça. A partir du 200 ouais tu peux le faire. Est-ce que les 230 peuvent faire gerbouille arbout ou pas ? Oui bah. Ah merde bon bah. Parce que ça c'est des plastrons qui sont lourds non ? Plastrons à rebours et tout. Ouais les systèmes sont vraiment bien et ça drop bien. Après faut bien gérer c'est piste de tête. Bon ouais. Après les imas la question c'est pas juste de on a fait 3 dungeons on est déçu c'est pas ça c'est que je sais très bien que si j'avais passé 3 heures à faire des brèches t'es pas déçu sur une brèche t'es jamais vraiment déçu t'as toujours au bout de 20 minutes un gros truc que ce soit un familier un item épique des items lèges les sublits les machins t'es régalé tu vois. Les brèches ultimes vraiment hein. Les brèches ultimes. Je vois des screens passer c'est terrible hein des camas. C'est effrayant brèches ultimes. C'est 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 trop ce que ça rapporte. Y'a quoi de nouveau sur Wakfu ? Y'a pas eu grand chose de nouveau avec la mise à jour de décembre ils ont ajouté quoi ? Ils ont ajouté la refonte Wabit ouais l'île Wabit c'est tout. Les nouvelles polices d'écriture aussi qu'on a eu au passage avec du coup les textes en HD parce qu'avant c'était pas en HD enfin en HD qui sont plus dégueulasses quand on augmente et tout et qu'ils diminuent la fenêtre mais là faut attendre la prochaine mise à jour pour les prochaines refondes perso et tout quoi. Pour lui il faudrait appeler ton journal Nerf les brèches. Ah ! Moi je serais pour mais ça ça va faire débat. Bah dans tous les cas augmenter le taux de module S3 c'est sûr. C'est sûr. Au moins 170% au moins minimum. Ça c'est sûr. Avec un truc en plus qui augmente après petit à petit tu vois le 250 tu le passes à 300 350 le 400 à 500 le module tu augmentes les brèches les brèches ils ont trop de trucs les brèches déjà diminuer l'XP c'est sûr je diminue l'XP des brèches pour que les gens arrêtent de la farm pour l'XP et en même temps du coup bah explosent en fait les gens comme moi tu vois ils y vont pour XP juste en se disant bah c'est le meilleur moyen d'XP j'y vais et en plus d'XP comme un animal bah tu récupères tous les items de toutes les tranches où tu fais toutes les brèches ce qui fait que tous les donjons de ces tranches bah t'atomisent leur prix parce que toi tu génères full item alors que tu les voulais pas et il y a plein de gens qui font ça sur les prix des items moon le prix des items même Xelo passé et tout bah c'est triste c'est triste et juste à cause d'un truc c'est que les gens ont juste voulu former leur XP du coup ils ont généré ces items alors que c'est des bons items et tout ça devrait valoir beaucoup plus cher dommage donc je diminuerai l'XP des brèches j'augmenterai le module des donjons à partir de S3 peut-être pas sur les donjons bas level mais au moins genre les donjons 185 plus t'augmentes la module les taux même si c'est chiant à expliquer à un joueur et derrière est-ce que je diminuerai les drops en brèches still module only sur et peut-être je pense que ça suffirait les trois trucs là still module only réduire l'XP brèche et augmenter les ratios module et ça devrait s'équilibrer un peu mieux j'ai raté plein de choses ah c'est possible Amilio si t'as pas joué depuis longtemps bah le jeu est passé en HD déjà refonte Ekaflip il y a eu refonte Eniripsa il y a eu refonte quelle classe que j'oublie à chaque fois Roubla si t'as pas joué depuis très longtemps il y a eu refonte Steamer refonte on a eu quoi d'autre comme classe refonte cra huppermage l'année dernière et voilà déjà bien après il y a eu les mises à jour 230 mais là tu devais être là c'était il y a 2-3 ans prochaine refonte c'est SRAM prochaine refonte logiquement c'est Enu, Sadie les priorités et en sous-priorité c'est Yop SRAM Panda qui devrait passer à la casserole c'est les 5 classes qui manquent actuellement le pourcentage des modules sont déséquilibrantes entre un ton donjon VLV50 que tu peux faire en S10 et un donjon 200 plus en S3 S4 mais ouais c'est ça surtout pour les pierres oui c'est vrai qu'il faut faire toujours attention aux pierres aussi mais bref dans l'ensemble le jeu est très bien mais c'est vrai qu'il manque un un petit détail quoi après il suffit que tu sortes d'un donjon t'as eu ton retour PA t'as eu ton item Ledge alors que t'étais en 200 t'es content quand même je pocherai quand même encore un peu ils ont pensé quoi vous ? t'as été dit toi Dame Dame t'étais aussi assez sceptique sur le module 200 même le module en général je sais que le module en fait ce que je trouve dommage c'est que quand tu découvres le jeu tu découvres la module quand t'es 51 et tu comprends que ça va être très important et ça l'est tu vois quand t'es niveau 50 que tu te module c'est quand même beaucoup plus intéressant pour XP pour drop et tout ça marche encore en 80 ça marche en 110 marche très bien en 110 même et après plus t'avances t'arrives vers le 170 tu commences à faire ah bizarre tu commences à faire juste des modules pour faire des brèches et après level de 185 plus modulé plus aucun intérêt je fais un stop 230 et basta merci ce qui est un peu dommage quoi t'avais une grosse feature au début une feature qui fait venir beaucoup de gens plus sur le jeu qui petit à petit avance dans le jeu et s'en va quoi tout doucement et un peu bizarre parce que la module pour les coffres ça suffit pas du tout ça suffit pas du tout les coffres quand tu vois le temps que ça prend de faire tes donjons S5 merci petit doute c'est que tout le monde serait gagnant à ce que on remette le module en avant parce que si tu remets le module en avant tous les items reprennent en valeur et rien que ça ouais les items 200 là rien que ça actuellement en fait tous les items BL la plupart s'en foutent ou alors s'en servent juste pour ils sont en train de faire du pexing et du coup ils prennent les tranches pour augmenter leurs stats mais pour but de le virer alors que le jeu n'est pas fait pour ça en fait ouais mon rêve qui n'arrivera jamais les donjons module only ah moi je serais pour à 100% ah bah oui à 100% tous les donjons module only ils cachent juste ça bam tu vois ça c'est tellement bien pour laquelle on fait le dessin c'est qu'on aime les donjons surtout on aime faire à la difficulté du truc mais ça ils le font jamais il y a trop de joueurs no module qui pèteraient un câble mais en vrai les no modules auraient toujours les brèches pour avoir les items des donjons tu vois techniquement mais bon ils le feront jamais ils le feront jamais mais ça réglerait tellement de soucis et tu regardes les donjons 3 joueurs ça n'a personne n'a râlé il y a aucun no module qui a dit oh non abusé je peux pas faire le donjon 3 joueurs tu vois jamais vous avez déjà vu un no module râlé parce qu'il pouvait pas aller en Kali tu vois bon c'est peut-être parce qu'ils ont tous les autres donjons du jeu qu'ils peuvent encore faire mais je sais pas je trouve que c'était déjà un pas en avant qu'ils ont fait quand ils ont fait ça module only sur les donjons 3 joueurs s'ils peuvent l'étendre petit à petit genre en test genre les donjons de salle ils voient comment c'est réceptionné je sais pas c'est merci en Kali je vais te pète ton skin je sais pas mais j'avoue que je serais je serais pour de fou aussi mais je pense qu'ils le feront pas ils savent que la commu no module elle représente beaucoup de gens c'est trop important le module pour que les gens se fassent des streuves à chaque tranche ça fait tourner l'économie mais pour l'économie ce serait fou oh mais t'as le dernier ah ouais et bah tiens tu vas découvrir son cas c'est le premier d'accord le dernier bonne découverte et je mettrais des sublits dropables sur d'autres tranches aussi ça serait bien tu te dis par exemple la tranche 140 elle droppe des sublits en module ça encourage les gens à y aller ah moi j'aurais j'aurais besoin de sublits peu importe ton niveau j'aurais mis puissance brute en 125 ravage 3 en 140 t'en mets un peu sur tous les donjons tu vois tu rajoutes des stèles aux donjons qui ont pas de stèles tu leur mets des sublits et toutes les tranches marcheront bien parce que les gens vont vouloir opter leur 140 pour aller chercher ravage machin machin tu vois et tu peux tout revaloriser aussi comme ça tu vois t'as vu un exemple noza de screen de ce que les gens ils peuvent avoir en brèche tu vois et comme c'est du 230 et que tout le monde veut faire du 230 en module en fait c'est ça a de la valeur quoi puisque tout le monde veut du 230 en lèj ouais bah tu fais ta brèche 20 minutes t'as 4 items lèj t'as tes mythiques plus que nous tous un 3 dungeon oh là là c'est vrai que c'est plus que nous tous en 3h les fragments et tout enfin en 20 minutes on veut le nom et ça c'est une brèche mob c'est pas une brèche boss ça c'est une brèche mob ouais c'est effrayant c'est effrayant comme tu vois pas l'intérêt de faire des donjons à côté de ça vas-y moi je vous laisse il y a rien que ça se retrouve t'as l'air vas-y ouais je vais télécharger New World là ça m'a soublié Wakfu là 3h pour faire 20 000 kamas 50 éclats en vrai de vrai c'est terrible c'est grave c'est grave vas-y à tout à l'heure on se fait un petit New World voir ce que ça donne vas-y on se retrouve t'as l'air je vais faire la même après le temps que j'ai je vais aller faire manger en même temps vas-y vas-y à tout à l'heure les gars à toutes mais ouais tant que le new module existera les gens iront toujours focus le stuff niveau max mais ça après c'est logique tu restes dans un MMO tu veux avoir ton père ce stuff niveau max mais en fait déjà là avoir un stuff niveau 230 ça te permet quand même de faire tout les donjons 230 le jour où il y a le décap t'es très content d'avoir toujours ton stuff module 230 qui est prêt et ça reste des meilleurs items pour farmer dans la nature ça reste toujours bien il y a quand même plein d'avantages à farmer des mobs random comme ça rien que ce soit pour XP ou quoi je sais pas mais ils le font pas je pense pas qu'ils le font mais ça serait bien ce serait vraiment bien un jour peut-être une grosse décision un big sondage je sais pas je sais pas mais je peux comprendre des gens qui ont juste un stuff 230 et qui s'amusent bien parce qu'ils peuvent tout faire et demain tu leur dis bah là on te retire 95% des donjons est-ce que ces joueurs vont juste arrêter le jeu ou est-ce qu'ils vont se dire bon ok je joue le jeu et je me refais des stuff à chaque tranche et tout je sais pas je gagnerais tellement à assumer la modulation 100% c'est dommage je vais les contenter de les communes plutôt que de les réunir ouais de toute façon j'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins d'accord mais après comme ils disent souvent vos chats Twitch ne représentent absolument pas l'ensemble de la communauté vous êtes dans un cercle de tryhard un peu de trucs et et les décisions sont plus compliquées que ça à prendre ouais j'ai une question pour ton chat ceux qui jouent à New World il y a deux New World il y a le New World normal et il y a New World public test réel ça doit être un serveur bêta non ? Osef ça doit être le serveur de test le système que je télécharge bah le normal l'autre je pense c'est juste leur serveur bêta comme TFT avec leur Riot avec leur comment il s'appelle TBE ouais le PBE je crois pas que j'ai fait le sondage je crois pas que j'ai fait le sondage j'ai l'impression que l'autre il est TBE c'est test donc je télécharge le normal ouais mais pour pourquoi quoi ? qu'est-ce qui est là ? bah envoie un screen tiens des deux qui te propose bah je te fais un partage ça c'est une brèche ultime que t'as envoyé Damdam ? ouais ah mais c'est effrayant c'est une dinguerie tu préfères un partage tout ça là les items c'est un million U mini bah oui pourquoi tu veux le faire pourquoi ? pourquoi ? ah c'est effrayant l'énu l'énu-yop c'est vrai que enu-yop c'est marrant pour une brèche ultime la compo est drôle c'est que tu peux vraiment la faire avec n'importe quoi en fait non mais c'est cool mais non enu-yop c'est vraiment une compo qui marche parce que elles s'emboitent bien c'est pas juste parce que c'est random par contre les compos random c'est les compos double K-flip triple K-flip qu'on voit sur la terre ça c'est bien random lecteur réduit donc attends t'as le choix entre quoi et quoi ? tu vois j'ai celui-là t'as New World ou public test RILM c'est vraiment parce que c'est sans boîte pire ça mon avis OSEF ouais mais tu vois il y a plus de gigas sur celui-là ouais parce que c'est la prochaine extension techniquement qui est en bêta donc ils ont acheté 12 gigas de contenu mais il est en test pour moi c'est celui-là c'est la PTDR c'est la bêta ouais ok c'est bon ok ça marche je télécharge celui-là 90 gigas oh je vais en chial DL 74 je suis pas là avant minuit je pense moi j'ai plus une côte de fou maintenant vas-y vas-y et bah écoutez pareil les gars je vous quitte là mais je continuerai demain je reviens par des petits donjons 200 si vous êtes dans le coin tant qu'il n'y aura pas de changement c'est juste les drops qui sont tristes c'est juste les drops c'est ça nous on est là pour miser du stasis et puis tant pis pas de loot on l'a accepté on prend le classement mensuel on a des coffres c'est déjà bien on l'a accepté c'est vrai que ça fera des coffres j'avoue que ça fera des coffres 200 fin de mois tout ça là ça ça peut être cool j'avoue 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 très lourd si on peut tenter de gratter le S4 et tout à l'occasion en revenant dedans je suis chaud et bah je serai dans le vocal là quand vous voulez je traîne vas-y ça marche vas-y je bouge aussi il y a tout il y a dam dam à plus et le chat j'étais content j'ai kiffé quand même aujourd'hui on râle on râle mais ce jeu est quand même très cool et j'ai découvert deux donjons que j'avais jamais fait non un seul il y a que le croquard que j'avais jamais fait lui je l'avais déjà fait en me faisant full PL et l'autre je l'avais déjà fait sur Pandora à l'époque donc trois donjons 200 demain on essaie de découvrir les autres en S3 une fois que tout sera fait en S3 on aura retenté le S4 sur chaque etc etc là le but comme je vous avais dit au début du stream c'est upgrade ce stuff essayer de trouver des pièces lèges essayer d'avoir des meilleurs sublits et tout faire des kamas les kamas ça a l'air compliqué mais on verra petit à petit ça se trouve il y aura un truc qui va tomber un moment on verra prenons notre temps on va tout mettre à JTV tranquille il y aura des trucs cool tu vas voir presque plus de bugs trop beau tu veux ce que tu veux beaucoup de contenu venez sur Kronos je pourrais aider ah ouais putain nice un full PL dès le début là on va essayer de découvrir le jeu de tranquille de toute façon on va jouer comme des plouques sur Discord là je vous dirai des nouvelles de toute façon on va pas jouer longtemps avant qu'il soit échangé il y a le temps et petite session de test de 2h je pense cette nuit tranquille je vous donnerai des nouvelles demain sur le stream Wokfoo pas un jeu secondaire en plus de Wokfoo et bah je vous conseille Summoners Wars parce que New World c'est pas un jeu secondaire je pense à mon avis New World c'est quand même un gros j'espère que j'ai pas envie d'y aller à 100% parce que j'ai trop envie de jouer Wokfoo et de faire du Waven du Wokfoo et tout donc je me garde ça en jeu de ça et à test mais faut pas que je me mette en full invest dessus Wokfoo et tout Wokfoo et tout Wokfoo et tout tranquille après pour l'instant je me fais quand même un peu carry même si j'ai mon stuff et tout je sens que je suis quand même moins utile que ce que après Miam et Damdam ils ont vraiment des gros stuff 200 donc ça régale mais ouais je m'amuse bien j'aime trop les Kflips on a pris un petit level dessus plus que 29 tranquillou c'était très chouette les gens du chat merci beaucoup merci pour vos petits sets merci d'avoir été juste présents on se retrouve demain les VOD sont tous les après-midi sur la chaîne des VOD n'oubliez pas sur Youtube au cas où si vous n'êtes pas seul ici et que vous n'avez pas accès aux rediff elles sont toutes sur Youtube je m'enfuis bisous et que vous n'avez pas accès aux rediff et que vous n'avez pas accès aux rediff et que vous n'avez pas accès aux rediff